Première partie. Chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola Première partie. Chapitre 1. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de Bétrave. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tâchait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coteau amassi de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant en plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte. Puis, il ne put résister aux besoins douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ deux cents pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprit davantage comment il brûlait si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais, au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de construction, d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées. Cinq ou six lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et, de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors, l'homme reconnut une fausse. Il fut repris de honte. À quoi bon ? Il n'y aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments, il se risqua enfin à gravir le terri sur lequel brûlaient les trois feux de houille dans des corbeilles de fonte pour éclairer et réchauffer la besogne. Les ouvriers de la coupe à terre avaient dû travailler tard. On sortait encore les débris inutiles. Maintenant, il entendait les moulineurs pousser les trains sur les tréteaux. Il distinguait des ombres vivantes culbutant les berlines près de chaque feu. « Bonjour ! » dit-il en s'approchant d'une des corbeilles. Tournant le dos au brasier, le charretier était debout, un vieillard vêtu d'un tricot de laine violette, coiffé d'une casquette en poils de lapin, pendant que son cheval, un gros cheval jaune, attendait, dans une immobilité de pierre, qu'on eût vidé les six berlines montées par lui. Le manœuvre employée au culbuteur, un gaillard roux et efflanqué, ne se pressait guère, pesait sur le levier d'une main endormie. Et, là-haut, le vent redoublait, une bise glaciale, dont les grandes haleines régulières passaient comme des coups de faux. « Bonjour ! » répondit le vieux. Un silence se fit. L'homme, qui se sentait regarder d'un œil méfiant, dit son nom tout de suite. « Je me nomme Étienne Lantier. Je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ? » Les flammes l'éclairaient. Il devait avoir vingt-et-un ans. Très brun, joli homme, l'air fort malgré ses membres menus. Rassuré, le charretier hochait la tête. « Du travail pour un machineur, non, non. Il s'en est encore présenté deux hier. Il n'y a rien. » Une rafale leur coupa la parole. Puis Étienne demanda, en montrant le tas sombre des constructions au pied du terri. « C'est une fosse, n'est-ce pas ? » Le vieux, cette fois, ne put répondre. Un violent accès de tout l'étranglait. Enfin, il cracha, et son crachat, sur le sol empourpré, laissa une tâche noire. « Oui, une fosse, le voreux. Tenez, le coron est tout près. » À son tour, de son bras tendu, il désignait dans la nuit le village dont le jeune homme avait deviné les toitures. Mais les six berlines étaient vides. Il les suivit sans un claquement de fouet, les jambes raidies par des rhumatismes. Tandis que le gros cheval jaune repartait tout seul, tirait pesamment entre les rails, sous une nouvelle bourrasque qui lui hérissait le poil. Le voreux, à présent, sortait du rêve. Étienne, qui s'oubliait devant le brasier à chauffer ses pauvres mains saignantes, regardait, retrouvait chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis huit jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Le samedi, il était arrivé à Marchienne, où l'on disait qu'il y avait du travail, au forge, et rien, ni au forge, ni chez Sonneville. Il avait dû passer le dimanche caché sous les bois d'un chantier de charronnage, dont le surveillant venait de l'expulser à deux heures de la nuit. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins, sans but, ne sachant seulement où s'abriter contre la bise ? Oui, c'était bien une fausse. Les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte, brusquement ouverte, lui avait permis d'entrevoir les foyers des générateurs, dans une clarté vive. Il s'expliquait jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, qui était comme l'haleine engorgée du monstre. Le manœuvre du culbuteur, gonflant le dos, n'avait pas même levé les yeux sur Étienne, et celui-ci allait ramasser son petit paquet tombé à terre, lorsqu'un accès de tout annonça le retour du chantier. Lentement, on le vit sortir de l'ombre, suivi du cheval jaune qui montait six nouvelles berlines pleines. « Il y a des fabriques à Montsou ? » demanda le jeune homme. Le vieux cracha noir, puis répondit dans le vent. « Oh ! ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Fallait voir ça, il y a trois ou quatre ans. Tout ronflait. On ne pouvait trouver les hommes. Jamais on n'avait tant gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié dans le pays. On renvoie le monde. Les ateliers ferment les uns après les autres. Ce n'est peut-être pas la faute de l'empereur, mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique, sans compter que les bêtes meurent du choléra, comme les gens ? » Alors, en courte phrase, l'haleine coupée, tous deux continuèrent à se plaindre. Étienne racontait ses courses inutiles depuis une semaine. « Il fallait donc crever de faim. Bientôt les routes seraient pleines de mendiants. » « Oui, disait le vieillard, ça finirait par mal tourner, car il n'était pas Dieu permis de jeter tant de chrétiens à la rue. » « On n'a pas de la viande tous les jours. » « Encore, si l'on avait du pain. » « C'est vrai, si l'on avait du pain seulement. » Leur voix se perdait. Des bourrasques emportaient les mots dans un hurlement mélancolique. « Tenez, » reprit très haut le charretier en se tournant vers le midi, « Montsou est là. » Et, de sa main tendue de nouveau, il désigna dans les ténèbres des points invisibles à mesure qu'il les nommait. Là-bas, à Montsou, la sucrerie Fauvel marchait encore, mais la sucrerie Auton venait de réduire son personnel. Il n'y avait guère que la minoterie Dutilleul et la corderie Bleuse pour les câbles de mine qui tinsent le cou. Puis, d'un geste large, il indiqua, au nord, toute une moitié de l'horizon. Les ateliers de construction Sonneville n'avaient pas reçu les deux tiers de leurs commandes habituelles. Sur les trois hauts fourneaux des forges de Marchienne, deux seulement étaient allumés. Enfin, à la verrerie Gagebois, une grève menaçait, car on parlait d'une réduction de salaire. « Je sais, je sais, » répétait le jeune homme à chaque indication. « J'en viens. » « Nous autres, ça va jusqu'à présent, » ajouta le charretier. « Les fosses ont pourtant diminué leur extraction. Et regardez en face à la victoire, il n'y a aussi que deux batteries de four à coq qui flambent. » Les rafales s'étaient enragées, elles semblaient apporter la mort du travail, une disette qui tuerait beaucoup d'hommes. Et, les yeux errants, ils s'efforçaient de percer les ombres, tourmentés du désir et de la peur de voir. Tout s'anéantissait au fond de l'inconnu des nuits obscures. Ils n'apercevaient très loin que les hauts fourneaux et les fours à coq. Ceux-ci, des batteries de sang cheminée, plantées obliquement, alignaient des rampes de flammes rouges, tandis que les deux tours, plus à gauche, brûlaient toutes bleues en plein ciel, comme des torches géantes. C'était d'une tristesse d'incendie. Il n'y avait d'autres levées d'astres à l'horizon menaçant que ces feux nocturnes des pays de la houille et du fer. « Vous êtes peut-être de la Belgique ? » reprit derrière Étienne le chartier qui était revenu. Cette fois, il n'amenait que trois berlines. On pouvait toujours culbuter celles-là. Un accident arrivé à la cage d'extraction, un écrou cassé, allait arrêter le travail pendant un grand quart d'heure. En bas du terri, un silence s'était fait. Les moulineurs n'ébranlaient plus les traiteaux d'un roulement prolongé. On n'entendait seulement sortir de la fosse le bruit lointain d'un marteau tapant sur de la tôle. « Non, je suis du midi, » répondit le jeune homme. Le manœuvre, après avoir vidé les berlines, s'était assis à terre, heureux de l'accident. Et il gardait sa sauvagerie muette. Il avait simplement levé de gros yeux éteints sur le charretier, comme gêné par tant de paroles. Ce dernier, en effet, n'en disait pas si long d'habitude. Il fallait que le visage de l'inconnu lui convainc, et qu'il fût pris d'une de ces démangeaisons de confidence qui font parfois causer les vieilles gens tout seuls à haute voix. « Moi, » dit-il, « je suis de Montsou, je m'appelle Bonnemort. » « C'est un surnom ? » demanda Étienne, étonné. Le vieux eut un ricanement d'aise, et montrant le voreux. « Oui, oui, on m'a retiré trois fois de là-dedans en morceaux, une fois avec tout le poil roussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, la troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort pour rire. » Sa gaieté redoubla, un grincement de poulies mal graissées qui finit par dégénérer en un accès terrible de tout. La corbeille de feu, maintenant, éclairait en plein sa grosse tête, aux cheveux blancs et rares, à la face plate, d'une pâleur livide, maculée de taches bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux. Du reste, comme son cheval qui demeurait immobile sur les pieds sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre. Il n'avait l'air de se douter ni du froid, ni des bourrasques sifflantes à ses oreilles. Quand il eut toussé, la gorge arrachée par un raclement profond, il cracha aux pieds de la corbeille et la terre noircit. Étienne le regardait, regardait le sol qu'il tachait de la sorte. « Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine ? » Bonnemort ouvrit tout grand les deux bras. « Longtemps ? Ah oui ! Je n'avais pas huit ans lorsque je suis descendu. Tenez, juste dans le voreux, et j'en ai cinquante-huit à cette heure. Calculez un peu, j'ai tout fait là-dedans. Galibot d'abord, puis Hercher, quand j'ai eu la force de rouler, puis Haver pendant dix-huit ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils m'ont mis de la coupe à terre, remblayeur, raccomodeur, jusqu'au moment où il leur a fallu me sortir du fond parce que le médecin disait que j'allais y rester. Alors, il y a cinq années de cela, ils m'ont fait chartier. Hein ? C'est joli ! Cinquante ans de mine, dont quarante-cinq au fond. Tandis qu'ils parlaient, les morceaux de houille enflammés qui, par moments, tombaient de la corbeille, allumaient sa face blême d'un reflet sanglant. « Ils me disent de me reposer, » continua-t-il. « Moi, je ne veux pas. Ils me croient trop bête. J'irai bien deux années, jusqu'à ma soixantaine, pour avoir la pension de cent quatre-vingt francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de cent cinquante. « Ils sont malins, les bougres. D'ailleurs, je suis solide, à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'est rentrée sous la peau, à force d'être arrosée dans les tailles. Il y a des jours où je ne peux pas remuer une patte sans crier. » Une crise de toux l'interrompit encore. « Et ça vous fait tousser aussi ? » dit Étienne. Mais il répondit non de la tête, violemment. Puis, quand il put parler, « Non, non, je me suis enrhumé l'autre mois. Jamais je ne toussais. À présent, je ne peux plus me débarrasser. Et le drôle, c'est que je crache, c'est que je crache. » Un raclement monta de sa gorge. Il cracha noir. « Est-ce que c'est du sang ? » demanda Étienne, osant enfin le questionner. Lentement, bonne mort s'essuyait la bouche d'un revers de main. « C'est du charbon. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà cinq ans que je ne remets pas les pieds au fond. J'avais ça en magasin, paraît-il, sans même m'en douter. Bah, ça conserve. » Il y eut un silence. Le marteau lointain battait à coups réguliers dans la fosse. Le vent passait avec sa plainte comme un cri de faim et de lassitude venus des profondeurs de la nuit. Devant les flammes qui s'effaraient, le vieux continuait plus bas, remâchant des souvenirs. Ah, bien sûr, ce n'était pas d'hier que lui et les siens tapaient à la veine. La famille travaillait pour la compagnie des mines de Montsou depuis la création. Et cela datait de loin. Il y avait déjà cent-six ans. Son aïeul, Guillaume Maheux, un gamin de quinze ans alors, avait trouvé le charbon gras à Réquillard, la première fosse de la compagnie. Une vieille fosse aujourd'hui abandonnée, là-bas, près de la sucrerie Fauvel. Tout le pays le savait, à preuve que la veine découverte s'appelait la veine Guillaume, du prénom de son grand-père. Il ne l'avait pas connue, un gros à ce qu'on racontait, très fort, mort de vieillesse à soixante ans. Puis son père, Nicolas Maheux, d'île rouge, âgé de quarante ans à peine, était resté dans le voreux, que l'on fonçait en ce temps-là, un éboulement, un aplatissement complet, le sang bu et les os avalés par les roches. Deux de ses oncles et ses trois frères, plus tard, y avaient aussi laissé leur peau. Lui, Vincent Maheux, qui en était sorti à peu près entier, les jambes mal d'aplomb seulement, passait pour un malin. Quoi faire, d'ailleurs ? Il fallait travailler. On faisait ça de père en fils, comme on aurait fait autre chose. Son fils, Toussaint Maheux, y crevait maintenant. Et ses petits-fils, et tout son monde, qui logeaient en face, dans le coron. « Cent-six ans d'abattage, les mioches après les vieux, pour le même patron. Hein ? Beaucoup de bourgeois n'auraient pas su dire si bien leur histoire. » « Encore, lorsqu'on mange, » murmura de nouveau Étienne. « C'est ce que je dis. Tant qu'on a du pain à manger, on peut vivre. » Bonne mort se tut, les yeux tournés vers le coron, où des lueurs s'allumaient une à une. Quatre heures sonnaient au clocher de Montsou. Le froid devenait plus vif. « Et elle est riche, votre compagnie ? » reprit Étienne. Le vieux haussa les épaules, puis les laissa retomber, comme accablés sous un écroulement des culs. « Ah oui ! Ah oui ! Pas aussi riche peut-être que sa voisine, la compagnie d'Anzin, mais des millions et des millions tout de même. On ne compte plus. Dix-neuf fausses, dont treize pour l'exploitation, le Voreux, la Victoire, Crève-Cœur, Mirou, Saint-Thomas, Madeleine, Feutri-Quantel, d'autres encore. Et six pour l'épuisement ou l'aérage, comme Réquillard. « Dix mille ouvriers, des concessions qui s'étendent sur soixante-sept communes, une extraction de cinq mille tonnes par jour, un chemin de fer reliant toutes les fosses, et des ateliers, et des fabriques. Ah oui ! Ah oui ! Il y en a de l'argent ! » Un roulement de berline sur les tréteaux fit dresser les oreilles du gros cheval jaune. En bas, la cage devait être réparée. Les moulineurs avaient repris leurs besognes. Pendant qu'il attelait sa bête pour redescendre, le charretier ajouta doucement, en s'adressant à elle. « Faut pas t'habituer à bavarder, fichu paresseux ! Si M. Henbeau savait à quoi tu perds le temps ! » Étienne, songeur, regardait la nuit. Il demanda. « Alors, c'est à M. Henbeau la mine ? » « Non ! » expliqua le vieux. « M. Henbeau n'est que le directeur général. Il est payé comme nous. » D'un geste, le jeune homme montra l'immensité des ténèbres. « À qui est-ce donc tout ça ? » Mais Bonnemort resta un instant suffoqué par une nouvelle crise d'une telle violence qu'il ne pouvait reprendre haleine. Enfin, quand il eut craché et essuyé l'écume noire de ses lèvres, il dit, dans le vent qui redoublait. « Hein ? À qui tout ça ? On n'en sait rien. À des gens. » Et, de la main, il désignait dans l'ombre un point vague, un lieu ignoré et reculé, peuplé de ces gens pour qui les Maheux tapaient à la veine depuis plus d'un siècle. Sa voix avait pris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible où se cachait le dieu repu et accroupi, auquel ils donnaient tous leur chair et qu'ils n'avaient jamais vu. « Au moins, si l'on mangeait du pain à sa suffisance ! » répéta pour la troisième fois Étienne, sans transition apparente. « Dame, oui ! Si l'on mangeait toujours du pain, ce serait trop beau ! » Le cheval était parti. Le charretier disparut à son tour, d'un pas traînard d'invalide. Près du culbuteur, le manœuvre n'avait point bougé, ramassé en boule, enfonçant le menton entre ses genoux, fixant sur le vide ses gros yeux éteints. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos, pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être, tout de même, ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir. Puis il se résignait, il accepterait n'importe quel besogne. Où aller et que devenir à travers ce pays affamé par le chômage ? Laisser derrière un mur sa carcasse de chien perdu ? Cependant, une hésitation le troublait, une peur du voreux, au milieu de cette plaine rase, noyée sous une nuit si épaisse. À chaque bourrasque, le vent paraissait grandir, comme s'il eût soufflé d'un horizon sans cesse élargi. Aucune aube ne blanchissait dans le ciel mort, les hauts fourneaux seuls flambaient, ainsi que les fours à coques, ensanglantant les ténèbres, sans en éclairer l'inconnu. Et le voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bêtes méchantes, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine. Fin du chapitre 1 de la première partie Première partie, chapitre 2 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Première partie, chapitre 2 Au milieu des champs de blé et de betterave, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les quatre immenses corps de petites maisons adossées, des corps de caserne ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les trois larges avenues, divisées en jardins égaux. Et, sur le plateau désert, on entendait la seule plainte des rafales dans les treillages arrachés des clôtures. Chez les Maheux, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne bougeait. Les ténèbres épaisses noyaient l'unique chambre du premier étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l'on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommée de fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l'air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrés les mieux tenus, qui sentent le bétail humain. Quatre heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée. Rien encore ne remua. Des haleines grêles sifflaient, accompagnées de deux ronflements sonores. Et, brusquement, ce fut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait, par habitude, compté les quatre coups du timbre à travers le plancher, sans trouver la force de s'éveiller complètement. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante qu'elle se renversait entre les deux épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin. Mais, depuis un instant, des bruits s'entendaient derrière le mur, dans la maison voisine. Ces constructions de briques, installées économiquement par la compagnie, étaient si minces que les moindres souffles les traversaient. On vivait coude à coude, d'un bout à l'autre, et rien de la vie intime n'y restait caché, même aux gamins. Un pas lourd avait ébranlé un escalier, puis il y eut comme une chute molle, suivie d'un soupir d'aise. « Bon, dit Catherine, levaque descend, et voilà Bouteloup qui va retrouver la levaque. » Jean-Lin ricana. Les yeux d'Alzire eux-mêmes brillèrent. Chaque matin, ils s'égayaient ainsi du minage à trois des voisins, un haveur qui logeait un ouvrier de la coupe à terre, ce qui donnait à la femme deux hommes, l'un de nuit, l'autre de jour. « Philomène tous ! » reprit Catherine, après avoir tendu l'oreille. Elle parlait de l'aînée des levaques, une grande fille de dix-neuf ans, la maîtresse de Zacharie, dont elle avait deux enfants déjà, si délicate de poitrine d'ailleurs qu'elle était cribleuse à la fosse, n'ayant jamais pu travailler au fond. « Ah, wich ! Philomène ! » répondit Zacharie. « Elle s'en moque, elle dort. C'est cochon de dormir jusqu'à six heures ! » Il passait sa culotte lorsqu'il ouvrit une fenêtre, préoccupé d'une idée brusque. Au-dehors, dans les ténèbres, le coron s'éveillait. Des lumières pointaient une à une entre les lames des persiennes. Et ce fut encore une dispute. Il se penchait pour guetter s'il ne verrait pas sortir de chez les Pierrons, en face, le maître Porion du Voreux, qu'on accusait de coucher avec la Pierronne. Tandis que sa sœur lui criait que le mari avait, depuis la veille, pris son service de jour à l'accrochage, et que, bien sûr, dans sa aire n'avait pas pu coucher cette nuit-là. L'air entrait par bouffée glaciale. Tous deux s'emportaient, en soutenant chacun l'exactitude de ses renseignements, lorsque des cris et des larmes éclatèrent. C'était, dans son berceau, Estelle, que le froid contrariait. Du coup, Maheux se réveilla. Qu'avait-il donc dans les eaux ? Voilà qu'il se rendormait comme un propre arien. Et il jouait si fort que les enfants, à côté, ne soufflaient plus. Zacharie et Jean-Lin achevèrent de se laver avec une lenteur déjà lasse. Alzire, les yeux grands ouverts, regardait toujours. Les deux mioches, Lénor et Henri, aux bras l'un de l'autre, n'avaient pas remué, respirant du même petit souffle malgré le vacarme. « Catherine, donne-moi la chandelle ! » cria Maheux. Elle finissait de boutonner sa veste. Elle porta la chandelle dans le cabinet, laissant ses frères chercher leurs vêtements, au peu de clarté qui venait de la porte. Son père sautait du lit, mais elle ne s'arrêta point. Elle descendit en gros bas de laine, à tâtons, et alluma dans la salle une autre chandelle pour préparer le café. Tous les sabots de la famille étaient sous le buffet. « Tout eras-tu, vermine ! » reprit Maheux, exaspéré des cris d'Estelle qui continuaient. Il était petit comme le vieux Bonnemort, et il lui ressemblait en gras, la tête forte, la face plate et livide, sous les cheveux jaunes, coupés très courts. L'enfant hurlait davantage, effrayé par ses grands bras noueux qui se balançaient au-dessus d'elle. « Laisse-la ! Tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire, » dit la Maheude, en s'allongeant au milieu du lit. Elle aussi venait de s'éveiller, et elle se plaignait. C'était bête de ne jamais faire sa nuit complète. Il ne pouvait donc partir doucement ? Enfouite dans la couverture, elle ne montrait que sa figure longue, aux grands traits, d'une beauté lourde, déjà déformée à trente-neuf ans par sa vie de misère et des sept enfants qu'elle avait eus. Les yeux au plafond, elle parla avec lenteur, pendant que son homme s'habillait. Ni l'un ni l'autre n'entendait plus la petite qui s'étranglait à crier. « Hein ? Tu sais, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement. Encore six jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous, vous apportez neuf francs. Comment veux-tu que j'arrive ? Nous sommes dix à la maison. « Oh ! Neuf francs ! » se récria Mahé. « Moi et Zacharie, trois. Ça fait six. Catherine et le père, deux. Ça fait quatre. Quatre et six, dix. Et j'en ai un. Ça fait onze. Oui, onze. Mais il y a les dimanches et les jours de chômage. Jamais plus de neuf, entends-tu ? » Il ne répondit pas, occupé à chercher par terre sa ceinture de cuir. Puis, il dit en se relevant, « Faut pas se plaindre. Je suis tout de même solide. Il y en a plus d'un, à quarante-deux ans, qui passe au raccommodage. Possible, mon vieux, mais ça ne nous donne pas du pain. Qu'est-ce que je vais fiche ? » dit. « Tu n'as rien, toi ? » « J'ai deux sous. Garde-les pour boire une chope. » Mon Dieu ! Qu'est-ce que je vais fiche ? Six jours. Ça n'en finit plus. Nous devons soixante francs à Maigra, qui m'a mise à la porte avant-hier. Ça ne m'empêchera pas de retourner le voir. Mais s'il s'entête à refuser... » Et la Maheud continua d'une voix morne. La tête immobile, fermant par instants les yeux sous la clarté grise de la chandelle. Elle disait le buffet vide, les petits demandant des tartines, le café même manquant, et l'eau qui donnait des coliques, et les longues journées passées à tromper la faim avec des feuilles de choux bouillies. Peu à peu, elle avait dû hausser le ton, car le hurlement d'Estelle couvrait ses paroles. Ses cris devenaient insoutenables. Maheud parut tout d'un coup les entendre, hors de lui, et il saisit la petite dans le berceau. Il la jeta sur le lit de la mère, en balbutiant de fureur. « Tiens, prends-la ! Je l'écraserai ! Mon dieu d'enfant ! Ça ne manque de rien ! Sa tête, et ça se plaint plus haut que les autres ! » Estelle s'était mise à téter, en effet, disparue sous la couverture, calmée par la tiédeur du lit. Elle n'avait plus qu'un petit bruit goulu des lèvres. « Est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir ? » reprit le père au bout d'un silence. La mère pinça la bouche, d'un air de doute découragé. « Oui, ils m'ont rencontré. Ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux Lénor et Henri. S'ils me donnaient cent sous seulement ! » Le silence recommença. Maheud était prêt. Il demeura un moment immobile, puis il conclut de sa voix sourde. « Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe. Ça n'avança rien d'en causer. Vaut mieux être là-bas au travail. » « Bien sûr, » répondit la Maheud. « Souffle la chandelle. Je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. » Il souffla la chandelle. Déjà, Zachary et Jean-Lin descendaient. Il les suivit, et l'escalier de bois craquait sous leurs pieds lourds, chaussés de laine. Derrière eux, le cabinet et la chambre étaient retombées aux ténèbres. Les enfants dormaient, les paupières d'Alzire elles-mêmes, et c'était close. Mais la mer restait maintenant les yeux ouverts dans l'obscurité, tandis que, tirant sur sa mamelle pendante de femmes épuisées, Estelle ronronnait comme un petit chat. En bas, Catherine s'était d'abord occupée du feu, la cheminée de fonte, à grille centrale, flanquée de deux fours, et où brûlait constamment un feu de houille. La compagnie distribuait par mois, à chaque famille, huit hectolitres d'escaillage, charbon dur ramassé dans les voies. Il s'allumait difficilement, et la jeune fille, qui couvrait le feu chaque soir, n'avait qu'à le secouer le matin, en ajoutant des petits morceaux de charbon tendre, triés avec soin. Puis, après avoir posé une bouillotte sur la grille, elle s'accroupit devant le buffet. C'était une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, peinte en verre-pomme, d'une propreté flamande, avec ses dalles lavées à grand dos et semées de sable blanc. Outre le buffet de sapins vernis, l'ameublement consistait en une table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, des enluminures violentes, les portraits de l'empereur et de l'impératrice donnés par la compagnie, des soldats et des saints, bariolés d'or, tranchés crûment dans la nudité claire de la pièce. Et il n'y avait d'autres ornements qu'une boîte de carton rose sur le buffet, et que le coucou à cadrans peinturlurés, dont le gros tic-tac semblait emplir le vide du plafond. Près de la porte de l'escalier, une autre porte conduisait à la cave. Malgré la propreté, une odeur d'oignon cuit, enfermé depuis la veille, empoisonnait l'air chaud, cet air alourdi, toujours chargé d'une accreté de houille. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre, et il s'agissait de faire les tartines pour eux quatre. Enfin, elle se décida, coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse. Bientôt, les quatre briquets furent en rang sur la table, répartis avec une sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit de Jeanlin. Catherine, qui paraissait toute à son ménage, devait pourtant rêvasser aux histoires que Zacharie racontait sur le maître Porion et la Pierronne, car elle entrebâilla la porte d'entrée et jeta un coup d'œil dehors. Le vent soufflait toujours. Des clartés plus nombreuses couraient sur les façades basses du coron, d'où montait une vague trépidation de réveil. Déjà, des portes se refermaient. Des fils noirs d'ouvriers s'éloignaient dans la nuit. Était-elle bête de se refroidir, puisque le chargeur à l'accrochage dormait bien sûr, en attendant d'aller prendre son service à six heures ? Et elle restait. Elle regardait la maison de l'autre côté des jardins. La porte s'ouvrit. Sa curiosité s'alluma. Mais ce ne pouvait être que la petite des Pierrons, Lydie, qui partait pour la fosse. Un bruit sifflant de vapeur la fit se tourner. Elle ferma, se hâta de courir. L'eau bouillait et se répandait, éteignant le feu. Il ne restait plus de café. Elle dut se contenter de passer l'eau sur le mar de la veille. Puis elle sucra dans la cafetière avec de la cassonade. Justement, son père et ses deux frères descendaient. « Fichtre ! » déclara Zachary quand il eut mis le nez dans son bol. « En voilà un qui ne nous cassera pas la tête. » Maheux haussa les épaules d'un air résigné. « Bah ! C'est chaud. C'est bon tout de même. » Jean-Lin avait ramassé les miettes des tartines et trempait une soupe. Après avoir bu, Catherine acheva de vider la cafetière dans les gourdes de fer blanc. Tous quatre, debout, mal éclairés par la chandelle fumeuse, avalaient en hâte. « Y sommes-nous à la fin ? » dit le père. « On croirait qu'on a des rentes. » Mais une voix vint de l'escalier, dont ils avaient laissé la porte ouverte. C'était la maheude qui criait. « Prenez tout le pain. J'ai un peu de vermicelle pour les enfants. » « Oui, oui ! » répondit Catherine. Elle avait recouvert le feu, en calant, sur un coin de la grille, un restant de soupe que le grand-père trouverait chaude lorsqu'il rentrerait à six heures. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule, et fourra son briquet dans son dos, entre la chemise et la veste. Et ils sortirent, les hommes devant, la fille derrière, soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. La maison redevint noire. « Tiens, nous filons ensemble ! » dit un homme qui refermait la porte de la maison voisine. C'était Levac, avec son fils Bébert, un gamin de douze ans, grand ami de Jean-Lin. Catherine, étonnée, étouffa un rire à l'oreille de Zacharie. « Quoi donc ? » Bouteloup n'attendait même plus que le mari fût parti. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua. Tout dormait de nouveau. Les femmes et les petits reprenaient leur somme au fond des lits plus larges. Et, du village éteint au voreux qui soufflait, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail roulant des épaules, embarrassés de leurs bras qu'ils croisaient sur la poitrine, tandis que, derrière, le briquet faisait à chacun une bosse. Vêtu de toiles minces, ils grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandaient le long de la route avec un piétinement de troupeaux. Fin du chapitre 2 de la première partie Première partie, chapitre 3 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Première partie, chapitre 3 Étienne, descendu enfin du terri, venait d'entrer au Voreux, et les hommes auxquels il s'adressait, demandant s'il y avait du travail, hochaient la tête, lui disaient tous d'attendre le maître Porion. On le laissait libre, au milieu des bâtiments mal éclairés, pleins de trous noirs, inquiétants avec la complication de leurs salles et de leurs étages. Après avoir monté un escalier obscur à moitié détruit, il s'était trouvé sur une passerelle branlante, puis avait traversé le hangar du criblage, plongé dans une nuit si profonde qu'il marchait les mains en avant pour ne pas se heurter. Devant lui, brusquement, deux yeux jaunes, énormes, trouèrent les ténèbres. Il était sous le beffroi, dans la salle de recette, à la bouche même du puits. Un Porion, le père Richom, un gros à figure de bon gendarme, barré de moustache grise, se dirigeait justement vers le bureau du receveur. « On n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail ? » demanda de nouveau Étienne. Richom allait dire non, mais il se reprit et répondit comme les autres, en s'éloignant. « Attendez, monsieur dans sa air, le maître Porion. » Quatre lanternes étaient plantées là, et les réflecteurs, qui jetaient toute la lumière sur le puits, éclairaient vivement les rampes de fer, les leviers des signaux et des verrous, les madriers des guides, où glissaient les deux cages. Le reste, la vaste salle, pareille à une nef d'église, se noyait, peuplée de grandes ombres flottantes. Seule, la lampisterie flambait au fond, tandis que, dans le bureau du receveur, une maigre lampe mettait comme une étoile près de s'éteindre. L'extraction venait d'être reprise, et, sur les dalles de fonte, c'était un tonnerre continu, les berlines de charbon roulées sans cesse, les courses des moulineurs, dont on distinguait les longues échines penchées, dans le remuement de toutes ces choses noires et bruyantes qui s'agitaient. Un instant, Étienne resta immobile, assourdi, aveuglé. Il était glacé, des courants d'air entraient de partout. Alors, il fit quelques pas, attiré par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elle se trouvait en arrière du puits, à 25 mètres, dans une salle plus haute, et assise si carrément sur son massif de briques qu'elle marchait à toute vapeur, de toute sa force de 400 chevaux, sans que le mouvement de sa bielle énorme, émergeant et plongeant avec une douceur huilée, donna un frisson au mur. Le machineur, debout à la barre de mise en train, écoutait les sonneries des signaux, ne quittait pas des yeux le tableau indicateur où le puits était figuré, avec ses étages différents, par une rainure verticale que parcouraient des plombs pendus à des ficelles représentant les cages. Et, à chaque départ, quand la machine se remettait en branle, les bobines, les deux immenses roues de 5 mètres de rayon, au moyeu desquelles les deux câbles d'acier s'enroulaient et se déroulaient en sens contraire, tournaient d'une telle vitesse qu'elles n'étaient plus qu'une poussière grise. « Attention donc ! » crièrent trois moulineurs qui traînaient une échelle gigantesque. Étienne avait manqué d'être écrasé. Ses yeux s'habituaient. Il regardait en l'air filer les câbles, plus de 30 mètres de rubans d'acier qui montaient d'une volée dans le beffroi où il passait sur les molettes pour descendre à pic dans le puits, s'attacher aux cages d'extraction. Une charpente de fer, pareille à la haute charpente d'un clocher, portait des molettes. C'était un glissement d'oiseau, sans un bruit, sans un heure, la fuite rapide, le continuel va-et-vient d'un fil de poids énorme qui pouvait enlever jusqu'à 12 000 kg avec une vitesse de 10 mètres à la seconde. « Attention donc, nom de Dieu ! » crièrent de nouveau les moulineurs qui poussaient l'échelle de l'autre côté pour visiter la molette de gauche. Lentement, Étienne revint à la recette. Ce vol géant sur sa tête l'ahurissait. Et, grelottant dans les courants d'air, il regarda la manœuvre des cages, les oreilles cassées par le roulement des berlines. Près du puits, le signal fonctionnait, un lourd marteau à levier qu'une corde tirée du fond laissait tomber sur un billot. Un coup pour arrêter, deux pour descendre, trois pour monter. C'était, sans relâche, comme des coups de massue dominant le tumulte, accompagnés d'une claire sonnerie de timbre. Pendant que le moulineur, dirigeant la manœuvre, augmentait encore le tapage en criant des ordres au machineur dans un porte-voix. Les cages, au milieu de ce branle-bas, apparaissaient et s'enfonçaient, se vidaient et se remplissaient, sans qu'Étienne comprit rien à ses besognes compliqués. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de vingt et de trente, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès quatre heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant, par petits groupes, d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous, avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon. Des moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, cinq par cinq, jusqu'à quarante d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait quatre fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ! » demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. « Cinq cent cinquante-quatre mètres, » répondit l'homme. « Mais il y a quatre accrochages au-dessus, le premier à trois cent vingt. » Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. « Et quand ça casse ? » « Ah ! quand ça casse ! » Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé. La cage avait reparu de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades. Elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de quatre minutes à peine pour engloutir une autre charge d'homme. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte d'une gueule plus ou moins gloutonne selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé, de boyau géant capable de digérer un peuple. Cela s'emplissait, s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes, la cage montait du vide dans le même silence vorace. Étienne, à la longue, fut repris du malaise qu'il avait éprouvé déjà sur le terri. Pourquoi s'en têter ? Ce maître Porion le congédierait comme les autres. Une peur vague le décida brusquement. Il s'en alla. Il ne s'arrêta dehors que devant le bâtiment des générateurs. La porte, grande ouverte, laissait voir sept chaudières à deux foyers. Au milieu de la buée blanche, dans le sifflement des fuites, un chauffeur était occupé à charger un des foyers dont l'ardente fournaise se faisait sentir jusque sur le seuil. Et le jeune homme, heureux d'avoir chaud, s'approchait lorsqu'il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivaient à la fosse. C'étaient les maheux et les levaques. Quand il aperçut en tête Catherine, avec son air doux de garçon, l'idée superstitieuse lui vint de risquer une dernière demande. « Dites donc, camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrière ici pour n'importe quel travail ? » Elle le regarda, surprise, un peu effrayée de cette voix brusque qui sortait de l'ombre. Mais, derrière elle, maheux avait entendu et il répondit, il causa un instant. « Non, on n'avait besoin de personne. Ce pauvre diable d'ouvrier perdu sur les routes l'intéressait. » Lorsqu'il le quitta, il dit aux autres, « Hein ? On pourrait être comme ça. Faut pas se plaindre. Tous n'ont pas du travail à crever. » La bande entra et alla droite à la baraque. Vaste salle grossièrement crépie, entourée d'armoires que fermaient des cadenas. Au centre, une cheminée de fer, une sorte de poêle sans porte, était rouge, si bourrée de houilles incandescentes que des morceaux craquaient et déboulaient sur la terre battue du sol. La salle ne se trouvait éclairée que par ce brasier dont les reflets sanglants dansaient le long des boiseries crasseuses jusqu'au plafond sali d'une poussière noire. Comme les maheux arrivaient, des rires éclataient dans la grosse chaleur. Une trentaine d'ouvriers étaient debout, le dos tourné à la flamme, se rôtissant d'un air de jouissance. Avant la descente, tous venaient ainsi prendre et emporter dans la peau un bon coup de feu pour braver l'humidité du puits. Mais ce matin-là, on s'égayait davantage. On plaisantait la mouquette, une hercheuse de 18 ans, bonne fille, dont la gorge et le derrière énormes crevaient la veste et la culotte. Elle habitait Réquillard avec son père, le vieux mouque, pas le frenier, et mouquait son frère, moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse et, au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autres conséquences. Un jour, qu'on lui reprochait un cloutier de marchienne, elle avait failli crever de colère, criant qu'elle se respectait trop, qu'elle se couperait un bras si quelqu'un pouvait se flatter de l'avoir vue avec un autre qu'un charbonnier. Ce n'est donc plus le grand chaval, disait un mineur en ricanant. T'as pris ce petit au-là ? Mais il lui faudrait une échelle. Je vous ai aperçu derrière Réquillard, à preuve qu'il est monté sur une borne. Après, répondait la mouquette en belle humeur, qu'est-ce que ça te fiche ? On ne t'a pas appelé pour que tu pousses. Et cette grossièreté, et cette grossièreté bonne enfant redoublait les éclats des hommes qui enflaient leurs épaules à demi-cuites par le poil. Tandis que, secouée elle-même de rire, elle promenait au milieu d'eux l'indécence de son costume d'un comique troublant, avec ses bosses de chair, exagérées jusqu'à l'infirmité. Mais la gaieté tomba. Mouquette racontait à Maheux que Florence, la grande Florence, ne viendrait plus. On l'avait trouvée la veille, raide sur son lit. Les uns disaient d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre but trop vite. Et Maheux se désespérait, encore de la malchance. Voilà qu'il perdait une de ses hercheuses, sans pouvoir la remplacer immédiatement. Il travaillait au marchandage. Ils étaient quatre haveurs associés dans sa taille, lui, Zacharie, Levaque et Chaval. S'il n'avait plus que Catherine pour rouler, la besogne allait souffrir. Tout d'un coup, il cria, « Tiens, et cet homme qui cherchait de l'ouvrage ? » Justement, dans sa ère passait devant la baraque. Maheux lui conta l'histoire, demanda l'autorisation d'embaucher l'homme. Et il insistait sur le désir que témoignait la compagnie de substituer aux hercheuses des garçons comme à Anzin. Le maître Porion eut d'abord un sourire car le projet d'exclure les femmes du fond répugnait d'ordinaire aux mineurs qui s'inquiétaient du placement de leurs filles, peu touchés de la question de la question de moralité et d'hygiène. Enfin, après avoir hésité, il permit, mais en se réservant de faire ratifier sa décision par M. Négrel, l'ingénieur. « Ah, bien ! » déclara Zachary. « Il est loin, l'homme, s'il court toujours. Non ! » dit Catherine, « je l'ai vue s'arrêter aux chaudières. « Va donc, fainéante ! » cria Maheux. La jeune fille s'élança pendant qu'un flot de mineurs montaient au puits, cédant le feu à d'autres. Jean-Lin, sans attendre son père, alla lui aussi prendre sa lampe avec Bébert, gros garçon naïf, et Lydie, chétive fillette de dix ans. Parti devant eux, la mouquette s'exclamait dans l'escalier noir en les traitant de salles mioches et en menaçant de les gifler s'il la pinçait. Étienne, dans le bâtiment aux chaudières, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il éprouvait un grand froid à l'idée de la nuit où il lui fallait rentrer. Pourtant, il se décidait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. « Venez, » dit Catherine, « il y a quelque chose pour vous. » D'abord, il ne comprit pas. Puis, il eut un élan de joie. Il serra énergiquement les mains de la jeune fille. « Merci, camarade. Ah ! Vous êtes un bon bougre, par exemple. » Elle se mit à rire en le regardant dans la rouge lueur des foyers qui les éclairaient. Cela l'amusait qu'il la prit pour un garçon. Fluait encore, son chignon caché sous le béguin. Lui riait aussi de contentement. Et ils restèrent un instant tous deux à se rire à la face, les joues allumées. Maheux, dans la baraque, accroupi devant sa caisse, retirait ses sabots et ses gros bas de laine. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en quatre paroles. Trente sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Le haveur lui conseilla de garder ses souliers. Il lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Les outils furent sortis de la caisse où se trouvait justement la pelle de Florence. Puis, quand Maheux y eut enfermé leurs sabots, leurs bas, ainsi que le paquet d'Étienne, il s'impatienta brusquement. Que fait-il donc, cette rose de chaval ? Encore quelques filles culbutées sur un tas de pierres. Nous sommes en retard d'une demi-heure aujourd'hui. Zacharie et le vague se rôtissaient tranquillement les épaules. Le premier finit par dire « C'est chaval que tu attends ? Il est arrivé avant nous, il est descendu tout de suite. Comment ? Tu sais ça et tu ne m'en dis rien. Allons, allons, dépêchons ! » Catherine, qui chauffait ses mains, dut suivre la bande. Étienne la laissa passer, monta derrière elle. De nouveau, il voyageait dans un dédale d'escaliers et de couloirs obscurs où les pieds nus faisaient un bruit mou de vieux chaussons. Mais la lampisterie flamboya, une pièce vitrée emplie de râteliers qui alignaient par étage des centaines de lampes d'avis, visitées, lavées de la veille, allumées comme des cierges au fond d'une chapelle ardente. Au guichet, chaque ouvrier prenait la sienne, poinçonnée à son chiffre, puis il l'examinait, la fermait lui-même, pendant que le marqueur, assis à une table, inscrivait sur le registre l'heure de la descente. Il fallut que Maheu intervînt pour la lampe de son nouveau hercheur. Il y avait encore une précaution. Les ouvriers défilaient devant un vérificateur qui s'assurait si toutes les lampes étaient bien fermées. « Fichtre ! Il ne fait pas chaud ici ! » murmura Catherine, grelottante. Étienne se contenta de hocher la tête. Il se retrouvait devant le puits, au milieu de la vaste salle balayée de courants d'air. Certes, il se croyait brave, et pourtant, une émotion désagréable le serrait à la gorge, dans le tonnerre des berlines, les coups sourds des signaux, le beuglement étouffé du porte-voix, en face du vol continu de ses câbles, déroulés et enroulés à toute vapeur par les bobines de la machine. Les cages montaient, descendaient, avec leur glissement de bêtes de nuit, engouffraient toujours des hommes, que la gueule du trou semblait boire. C'était son tour, maintenant. Il avait très froid. Il gardait un silence nerveux qui faisait ricaner Zachary et Levac, car tous deux désapprouvaient l'embauchage de cet inconnu, Levac surtout, blessé de n'avoir pas été consulté. Aussi, Catherine fut-elle heureuse d'entendre son père expliquer les choses au jeune homme. « Regardez, au-dessus de la cage, il y a un parachute, des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides en cas de rupture. Ça fonctionne ? Oh, pas toujours ! Oui, le puits est divisé en trois compartiments fermés par des planches du haut en bas. Au milieu, les cages. À gauche, le goyot des échelles. Mais il s'interrompit pour gronder, sans se permettre de trop hausser la voie. Qu'est-ce que nous fichons là, nom de Dieu ? Est-il permis de nous faire geler de la sorte ? Le porion riche homme, qui allait descendre lui aussi, sa lampe à feu libre fixée par un clou dans le cuir de sa barrette, l'entendit se plaindre. « Méfie-toi, gare aux oreilles ! » murmura-t-il paternellement, en vieux mineurs restés bons pour les camarades. « Faut bien que les manœuvres se fassent. Tiens, nous y sommes. Embarque avec ton monde. » La cage, en effet, garnie de bandes de tôles et d'un grillage à petites mailles, les attendait d'aplomb sur les verrous. Mahé, Zachary, Levaque, Catherine se glissèrent dans une berline du fond. Et, comme il devait y tenir cinq, Étienne y entra à son tour. Mais les bonnes places étaient prises. Il lui fallut se tasser près de la jeune fille dont un coude lui labourait le ventre. Sa lampe l'embarrassait. On lui conseilla de l'accrocher à une boutonnière de sa veste. Il n'entendit pas, la garda maladroitement à la main. L'embarquement continuait, dessus et dessous, un enfournement confus de bétail. On ne pouvait donc partir. Que se passait-il ? Il lui semblait s'impatienter depuis de longues minutes. Enfin, une secousse les branla et tout sombra. Les objets autour de lui s'envolèrent, tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, franchissant les deux étages des recettes au milieu de la fuite tournoyante des charpentes. Puis, tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations. « Nous voilà partis, » dit paisiblement Maheu. Tous étaient à l'aise. Lui, par moments, se demandait s'il descendait ou s'il montait. Il y avait comme des immobilités quand la cage filait droit sans toucher au guide. Et de brusques trépidations se produisaient ensuite, une sorte de dansement dans les madriers qui lui donnait la peur d'une catastrophe. Du reste, il ne pouvait distinguer les parois du puits derrière le grillage où il collait sa face. Les lampes éclairaient mal le tassement des corps à ses pieds. Seule, la lampe à feu libre du porion dans la berline voisine brillait comme un phare. « Celui-ci a quatre mètres de diamètre, » continuait Maheu pour l'instruire. « Le cuvelage aurait bon besoin d'être refait, car l'eau filtre de tous côtés. Tenez, nous arrivons au niveau, entendez-vous ? » Étienne se demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord sonné sur le toit de la cage, comme au début d'une ondée. Et maintenant, la pluie augmentait, ruisselait, se changeait en un véritable déluge. Sans doute, la toiture était trouée, car un filet d'eau coulant sur son épaule le trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. Maheu disait, « C'est le premier accrochage. Nous sommes à 320 mètres. Regardez la vitesse. Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides qui filaient ainsi qu'un rail sous un train lancé à toute vapeur. Et au-delà, on ne voyait toujours rien. Trois autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. « Comme c'est profond ! » murmura Étienne. Cette chute devait durer depuis des heures. Il souffrait de la fausse position qu'il avait prise, n'osant bouger, torturé surtout par le coude de Catherine. Elle ne prononçait pas un mot. Il la sentait seulement contre lui qui le réchauffait. Lorsque la cage enfin s'arrêta au fond à 554 mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité l'égaya brusquement. Et ce fut en plaisantant qu'il tutoya Catherine. « Qu'as-tu sous la peau à être chaud comme ça ? J'ai ton coude dans le ventre, bien sûr. » Alors elle éclata aussi. Était-il bête de la prendre encore pour un garçon ? Il avait donc les yeux bouchés ? « C'est dans l'œil que tu l'as, mon coude, » répondit-elle au milieu d'une tempête de rire que le jeune homme, surpris, ne s'expliqua point. La cage se vidait. Les ouvriers traversèrent la salle de l'accrochage, une salle taillée dans le roc, voûtée en maçonnerie et que trois grosses lampes à feu libres éclairaient. Sur les dalles de fonte, les chargeurs roulaient violemment des berlines pleines. Une odeur de cave suintait les murs, une fraîcheur salpétrée où passaient des souffles chauds venus de l'écurie voisine. Quatre galeries s'ouvraient là, béantes. « Par ici, » dit Mahe à Étienne, « vous n'y êtes pas, nous avons affaire deux bons kilomètres. » Les ouvriers se séparaient, se perdaient par groupe au fond de ces trous noirs. Une quinzaine venait de s'engager dans celui de gauche, et Étienne marchait le dernier, derrière Mahe, que précédaient Catherine, Zachary et Levac. C'était une belle galerie de roulages à travers bancs et d'un roc si solide qu'elle avait eu besoin seulement d'être muraillée en partie. Un par un, ils allaient, ils allaient toujours, sans une parole, avec les petites flammes des lampes. Le jeune homme butait à chaque pas, s'embarrassait les pieds dans les rails. Depuis un instant, un bruit sourd l'inquiétait, le bruit lointain d'un orage dont la violence semblait croître et venir des entrailles de la terre. Était-ce le tonnerre d'un éboulement écrasant sur leur tête la masse énorme qui les séparait du jour ? Une clarté perça la nuit. Il sentit trembler le roc, et, lorsqu'il se fut rangé le long du mur, comme les camarades, il vit passer contre sa face un gros cheval blanc attelé à un train de berline. Sur la première, tenant les guides, Bébert était assis, tandis que Jean Lain, les poings appuyés au bord de la dernière, courait pieds nus. On se remit en marche. Plus loin, un carrefour se présenta. Deux nouvelles galeries s'ouvraient, et la bande s'y divisa encore. Les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers de la mine. Maintenant, la galerie de roulage était boisée. Les étais de chênes soutenaient le toit, faisaient à la roche ébouleuse une chemise de charpente, derrière laquelle on apercevait les lames des schistes étincelant de mica et la masse grossière des grais, ternes et rugueux. Des trains de berlines pleines ou vides passaient continuellement, se croisaient, avec leur tonnerre emporté dans l'ombre par des bêtes vagues au trou de fantômes. Sur la double voie d'un garage, un long serpent noir dormait, un train arrêté dont le cheval s'ébroua, si noyé de nuit que sa croupe confuse était comme un bloc tombé de la voûte. Des portes d'aérage battaient, se refermaient lentement, et, à mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention, devant lui, les moindres gestes de maheu, dont la silhouette sombre se détachait sur la lueur des lampes. Pas un des ouvriers ne se cognait. Il devait connaître chaque bosse, nœud des bois ou renflement de la roche. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant qui se trempait de plus en plus. Par moments, il traversait de véritables mâres que le gâchis boueux des pieds révélait seul. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais et dans la galerie de roulage, par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb. Mahe n'avait plus ouvert la bouche. Il prit à droite une nouvelle galerie en disant simplement à Étienne sans se tourner « La veine Guillaume ». C'était la veine où se trouvaient leurs tailles. Dès les premières enjambées, Étienne se meurtrit de la tête et des coudes. Le toit en pente descendait si bas que sur des longueurs de vingt et trente mètres il devait marcher cassé en deux. L'eau arrivait aux chevilles. On fit ainsi deux cents mètres et tout d'un coup il vit disparaître Levac, Zachary et Catherine qui semblaient s'être envolés par une fissure mince ouverte devant lui. « Il faut monter » reprit Mahe. « Pendez votre lampe à une boutonnière et accrochez-vous au bois. » Lui-même disparut. Étienne dut le suivre. Cette cheminée laissée dans la veine était réservée aux mineurs et desservait toutes les voies secondaires. Elle avait l'épaisseur de la couche de charbon à peine soixante centimètres. Heureusement, le jeune homme était mince car, maladroit encore, il s'y hissait avec une dépense inutile de muscles aplatissant les épaules et les hanches avançant à la force des poignets cramponnés au bois. Quinze mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire. Mais il fallut continuer. La taille de Mahe et consorts était à la sixième voie, dans l'enfer, ainsi qu'il disait. Et, de quinze mètres en quinze mètres, les voies se superposaient. La montée n'en finissait plus à travers cette fente qui raclait le dos et la poitrine. Étienne râlait comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air surtout, au point de sentir le sang lui crever la peau. Vaguement, dans une voix, il aperçut deux bêtes accroupies, une petite, une grosse, qui poussaient des berlines. C'était Lydie et la mouquette, déjà au travail. Et il lui restait à grimper la hauteur de deux tailles. La sueur l'aveuglait. Il désespérait de rattraper les autres dont il entendait les membres agiles frôler le roc d'un long glissement. « Courage, ça y est ! » dit la voix de Catherine. Mais, comme il arrivait, en effet, une autre voix cria du fond de la taille. « Eh bien, quoi donc ? Est-ce qu'on se fout du monde ? J'ai deux kilomètres à faire de mon sou et je suis là le premier. » C'était Chaval, un grand maigre de vingt-cinq ans, osseux et très fort, qui se fâchait d'avoir attendu. Lorsqu'il aperçut Étienne, il demanda, avec une surprise de mépris, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et Mahe, lui ayant conté l'histoire, il ajouta entre les dents, « Alors, les garçons mangent le pain des filles. » Les deux hommes échangèrent un regard, allumés d'une de ces haines d'instincts qui flambent subitement. Étienne avait senti l'injure, sans comprendre encore. Un silence régna, tous se mettaient au travail. C'étaient enfin les veines peu à peu emplies, les tailles en activité, à chaque étage, au bout de chaque voie. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers, qui besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, l'acry blanc ainsi qu'un vieux bois piqué des verres. Et au milieu du silence lourd, de l'écrasement des couches profondes, on aurait pu, l'oreille collée à la roche, entendre le branle de ces insectes humains en marche, depuis le vol du câble qui montait et descendait la cage d'extraction, jusqu'à la morsure des outils entamant la houille au fond des chantiers d'abattage. Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine. Mais cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge, il comprit tout d'un coup cette tiédeur qu'il avait pénétrée. « Tu es donc une fille ? » murmura-t-il, stupéfait. Elle répondit de son air gai, sans rougeur. « Mais oui ! Vrai ! Tu y as mille temps ! » Fin du chapitre 3 de la première partie Première partie, chapitre 4 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Première partie, chapitre 4 Les quatre haveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres sur toute la montée du front de taille. Séparés par les planches à crochets qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun quatre mètres environ de la veine. Et cette veine était si mince, épaisse à peine en cet endroit de cinquante centimètres qu'ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manches courts. En bas, il y avait d'abord Zacharie. Le vac et chaval s'étageaient au-dessus et tout en haut enfin étaient maheux. Chacun avait le lit de schiste qu'il creusait à coups de rivelaine. Puis, il pratiquait deux entailles verticales dans la couche et il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer à la partie supérieure. La houille était grasse, le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux retenus par la planche s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente. C'était maheux qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête et cette lampe qui chauffait son crâne achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte, s'acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches ainsi qu'un puceron pris entre deux feuillets d'un livre sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous. On entendait que ses coups irréguliers, voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes sous leur chapeau de toile métallique n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien. La taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suie de dix hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient. Les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanches, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds, il n'y avait plus que le allaitement des poitrines, le grognement de gênes et de fatigue sous la pesanteur de l'air et la pluie des sources. Zacharie, les bras mous d'une noce de la veille, lâcha vite la besogne en prétextant la nécessité de boiser, ce qui lui permettait de s'oublier à siffler doucement les yeux vagues dans l'ombre. Derrière les haveurs, près de trois mètres de la veine restaient vides, sans qu'ils eussent encore pris la précaution de soutenir la roche, insoucieux du danger et avare de leur temps. « Hé, Laristo ! » cria le jeune homme à Étienne, « passe-moi des bois ! » Étienne, qui apprenait de Catherine à manœuvrer sa pelle, dut monter des bois dans la taille. Il y en avait de la veille une petite provision. Chaque matin, d'habitude, on les descendait tout coupés sur la mesure de la couche. « Dépêche-toi donc, sacré flemme ! » reprit Zacharie, en voyant le nouveau hercheur se hisser gauchement au milieu du charbon, les bras embarrassés de quatre morceaux de chêne. Il faisait, avec son pic, une entaille dans le toit, puis une autre dans le mur, et il y calait les deux bouts du bois qui étayait ainsi la roche. L'après-midi, les ouvriers de la coupe à terre prenaient les déblés laissés au fond de la galerie par les haveurs et remblayaient les tranchées exploitées de la veine où ils noyaient les bois, en ne ménageant que la voie inférieure et la voie supérieure pour le roulage. Mahé cessa de geindre. Enfin, il avait détaché son bloc. Il essuya sur sa manche son visage ruisselant. Il s'inquiéta de ce que Zachary était monté faire derrière lui. « Laisse donc ça, » dit-il. « Nous verrons après déjeuner. Vaut mieux abattre si nous voulons avoir notre compte de berline. » « C'est que, » répondit le jeune homme, « ça baisse. Regarde, il y a une gersure. J'ai peur que ça n'est boule. » Mais le père haussa les épaules. « Ah ! Ouiche ! Éboulé ! Et puis, ce ne serait pas la première fois. On s'en tirerait tout de même. » Il finit par se fâcher. Il renvoya son fils au front de taille. Tous, du reste, se détiraient. Le vac, resté sur le dos, jurait en examinant son pouce gauche que la chute d'un gré venait d'écorcher au sang. Chaval, furieusement, enlevait sa chemise. se mettait le torse nu pour avoir moins chaud. Ils étaient déjà noirs de charbon, enduits d'une poussière fine que la sueur délayait, faisait couler en ruisseaux et en mars. Et Mahe recommença le premier à taper, plus bas, la tête au ras de la roche. Maintenant, la goutte lui tombait sur le front, si obstinée qu'il croyait la sentir lui percer d'un trou les os du crâne. « Il ne faut pas faire attention, » expliquait Catherine à Étienne. « Ils gueulent toujours. » Et elle reprit sa leçon en fille obligeante. Chaque berline chargée arrivait au jour tel qu'elle partait de la taille, marquée d'un jeton spécial pour que le receveur pût la mettre au compte du chantier. Aussi devait-on avoir grand soin de l'emplir et de ne prendre que le charbon propre. Autrement, elle était refusée à la recette. Le jeune homme, dont les yeux s'habituaient à l'obscurité, la regardait, blanche encore, avec son teint de chlorose. Et il n'aurait pu dire son âge. Il lui donnait douze ans, tellement elle lui semblait frêle. Pourtant, il la sentait plus vieille, d'une liberté de garçon, d'une effronterie naïve qui le gênait un peu. Elle ne lui plaisait pas. Il trouvait trop gamine sa tête blafarde de Pierrot, serrée au temps en peu par le béguin. Mais ce qui le tonnait, c'était la force de cet enfant, une force nerveuse où il entrait beaucoup d'adresses. Elle emplissait sa berline plus vite que lui, à petits coups de pelle réguliers et rapides. Elle la poussait ensuite jusqu'au plan incliné, d'une seule poussée lente, sans accroc, passant à l'aise sous les roches basses. Lui se massacrait, déraillait, restait en détresse. À la vérité, ce n'était point un chemin commode. Il y avait une soixantaine de mètres de la taille au plan incliné, et la voie que les mineurs de la coupe à terre n'avaient pas encore élargi était un véritable boyau de toit très inégal, renflé de continuelles bosses. À certaines places, la berline chargée passait tout juste. Le hercheur devait s'aplatir, pousser sur les genoux, pour ne pas se fendre la tête. D'ailleurs, les bois pliaient et cassaient déjà. On les voyait, rompus au milieu, en longues déchirures pâles, ainsi que des béquilles trop faibles. Il fallait prendre garde de s'écorcher à ses cassures, et, sous le lent écrasement qui faisait éclater des rondins de chêne gros comme la cuisse, on se coulait à plat ventre avec la sourde inquiétude d'entendre brusquement craquer son dos. « Encore ? » dit Catherine en riant. La berline d'Étienne venait de dérailler, au passage le plus difficile. Il n'arrivait point à rouler droit sur ces rails qui se faussaient dans la terre humide. Et il jurait, il s'emportait, se battait rageusement avec les roues qu'il ne pouvait, malgré des efforts exagérés, remettre en place. « Attends donc, » reprit la jeune fille. « Si tu te fâches, jamais ça ne marchera. Adroitement, elle s'était glissée, avait enfoncé à reculons le derrière sous la berline et, d'une pesée d'airain, elle la soulevait et la replaçait. Le poids était de 700 kg. Lui, surpris, honteux, bégayait des excuses. Il fallut qu'elle lui montrât à écarter les jambes, à s'arc-bouter les pieds contre les bois des deux côtés de la galerie pour se donner des points d'appui solides. Le corps devait être penché, les bras raidis, de façon à pousser de tous les muscles, des épaules et des hanches. Pendant un voyage, il la suivit, la regarda filer, la croupe tendue, les points si bas qu'elle semblait trotter à quatre pattes ainsi qu'une de ses bêtes naines qui travaillent dans les cirques. Elle suait, haletait, craquait des jointures, mais sans une plainte, avec l'indifférence de l'habitude, comme si la commune misère était pour tous de vivre ainsi ployée. Et il ne parvenait pas à en faire autant. Ses souliers le gênaient, son corps se brisait à marcher de la sorte, la tête basse. Au bout de quelques minutes, cette position devenait un supplice, une angoisse intolérable, si pénible qu'il se mettait un instant à genoux pour se redresser et respirer. Puis, au plan incliné, c'était une corvée nouvelle. Elle lui apprit à emballer vivement sa berline. En haut et en bas de ce plan, qui desservait toutes les tailles, d'un accrochage à un autre, se trouvait un galibot, le freineur en haut, le receveur en bas. Ces vauriens de douze à quinze ans se criaient des mots abominables. Et, pour les avertir, il fallait en hurler de plus violents. Alors, dès qu'il y avait une berline vide à remonter, le receveur donnait le signal. La hercheuse emballait sa berline pleine, dont le poids faisait monter l'autre quand le freineur desserrait son frein. En bas, dans la galerie du fond, se formaient les trains que les chevaux roulaient jusqu'au puits. « Ohé, sacré Ross ! » criait Catherine dans le plan, entièrement boisé, long d'une centaine de mètres, qui résonnaient comme un porte-voix gigantesque. Les galibaux devaient se reposer, car ils ne répondaient ni l'un ni l'autre. À tous les étages, le roulage s'arrêta. Une voix grêle de fillette finit par dire « Il y en a un sur la mouquette, bien sûr ! » Des rires énormes grondèrent. Les hercheuses de toute la veine se tenaient le ventre. « Qui est-ce ? » demanda Étienne à Catherine. Cette dernière lui nomma la petite Lydie, une galopine qui en savait plus long et qui poussait sa berline aussi raide qu'une femme malgré ses bras de poupée. Quant à la mouquette, elle était bien capable d'être avec les deux galibaux à la fois. Mais la voix du receveur monta, criant d'emballer. Sans doute, un porion passait en bas. Le roulage reprit aux neuf étages. On n'entendit plus que les appels réguliers des galibaux et que les brouements des hercheuses arrivant au plan, fumantes comme des juments trop chargés. C'était le coup de bestialité qui soufflait dans la fosse. Le désir subit du mal. Lorsqu'un mineur rencontrait une de ses filles à quatre pattes, des reins en l'air, crevant de sainte, ses hanches sa culotte de garçon. Et à chaque voyage, Étienne retrouvait au fond l'étoffement de la taille, la cadence sourde et brisée des rivelaines, les grands soupirs douloureux des haveurs s'obstinant à leur besogne. Tous les quatre s'étaient mis nus, confondus dans la houille, trempés d'une boue noire jusqu'au béguin. À un moment, il avait fallu dégager Maheux qui râlait, ôter les planches pour faire glisser le charbon sur la voie. Zacharie et Levac s'emportaient contre la veine qui devenait dure, disait-il, ce qui allait rendre les conditions de leur marchandage désastreuses. Chaval se tournait, restait un instant sur le dos à injurier Étienne dont la présence, décidément, l'exaspérait. « Espèce de couleuvre, ça n'a pas la force d'une fille. Et veux-tu remplir ta berline, hein ? C'est pour m'étinger tes bras. Nom de Dieu, je te retiens les dix sous si tu nous en fais refuser une. » Le jeune homme évitait de répondre, trop heureux jusque-là d'avoir trouvé ce travail de bagne, acceptant la brutale hiérarchie du manœuvre et du maître ouvrier. Mais il n'avait plus les pieds en sang, les membres tordus de crampes atroces, le tronc serré dans une ceinture de fer. Heureusement, il était dix heures. Le chantier se décida à déjeuner. Mahe avait une montre qu'il ne regarda même pas. Au fond de cette nuit sans astre, jamais ils ne se trompaient de cinq minutes. Tous remirent leur chemise et leur veste. Puis, descendus de la taille, ils s'accroupirent, les coudes au flanc, les fesses sur leurs talons, dans cette posture si habituelle aux mineurs qu'ils la gardent même hors de la mine sans éprouver le besoin d'un pavé ou d'une poutre pour s'asseoir. Et chacun, ayant sorti son briquet, mordait gravement à l'épaisse tranche en lâchant de rares paroles sur le travail de la matinée. Catherine, demeurée debout, finit par rejoindre Étienne, qui s'était allongée plus loin, en travers des rails, le dos contre les bois. Il y avait là une place à peu près sèche. « Tu ne manges pas ? » demanda-t-elle, la bouche pleine, son briquet à la main. Puis, elle se rappela ce garçon errant dans la nuit, sans un sou, sans un morceau de pain peut-être. « Veux-tu partager avec moi ? » Et comme il refusait, en jurant qu'il n'avait pas faim, la voix tremblante du déchirement de son estomac, elle continua gaiement. « Ah ! si tu es dégoûté ! Mais tiens, je n'ai mordu que de ce côté-ci, je vais te donner celui-là. » Déjà, elle avait rompu les tartines en deux. Le jeune homme, prenant sa moitié, se retint pour ne pas la dévorer d'un coup, et il posait les bras sur ses cuisses afin qu'elle n'en vit point le frémissement. De son air tranquille de bon camarade, elle venait de se coucher près de lui, à plat ventre, le menton dans une main, mangeant de l'autre avec lenteur. Leur lampe, entre eux, les éclairait. Catherine le regarda un moment en silence. Elle devait le trouver joli, avec son visage fin et ses moustaches noires. Vaguement, elle souriait de plaisir. « Alors, tu es machineur et on t'a renvoyé de ton chemin de fer. Pourquoi ? » « Parce que j'avais giflé mon chef. » Elle demeura stupéfaite, bouleversée dans ses idées héréditaires de subordination, d'obéissance passive. « Je dois dire que j'avais bu, » continua-t-il, « et quand je bois, cela me rend fou. Je me mangerai et je mangerai les autres. Oui, je ne peux pas avaler deux petits verres sans avoir le besoin de manger un homme. Ensuite, je suis malade pendant deux jours. » « Il ne faut pas boire, » dit-elle sérieusement. « Ah, n'aie pas peur, je me connais. » Et il hochait la tête. Il avait une haine de l'eau de vie, la haine du dernier enfant d'une race d'ivrogne qui souffrait dans sa chair de toute cette ascendance trempée et détraquée d'alcool, au point que la moindre goutte en était devenue pour lui un poison. « C'est à cause de maman que ça m'ennuie d'avoir été mise à la rue, » dit-il après avoir avalé une bouchée. « Maman n'est pas heureuse et je lui envoyais de temps à autre une pièce de cent sous. Où est-elle donc, ta mère ? À Paris, Blanchisseuse, rue de la Goutte d'Or. » Il y eut un silence. Quand il pensait à ces choses, un vacillement palissait ses yeux noirs, la courte angoisse de la lésion dont il couvait l'inconnu dans sa belle santé de jeunesse. Un instant, il resta les regards noyés au fond des ténèbres de la mine. Et à cette profondeur, sous le poids et l'étouffement de la terre, il revoyait son enfance, sa mère jolie encore, évaillante, lâchée par son père, puis reprise après s'être mariée à un autre, vivant entre les deux hommes qui la mangeaient, roulant avec eux au ruisseau, dans le vin, dans l'ordure. C'était là-bas. Il se rappelait la rue. Des détails lui revenaient. Le linge sale au milieu de la boutique et des ivresses qui empuantissaient la maison et des gifles à casser les mâchoires. Maintenant, reprit-il d'une voix lente, ce n'est pas avec trente sous que je pourrais lui faire des cadeaux. Elle va crever de misère, c'est sûr. Il eut un haussement d'épaule désespéré. Il mordit de nouveau dans sa tartine. « Veux-tu boire ? » demanda Catherine qui débouchait sa gourde. « Oh, c'est du café, ça ne te fera pas de mal. On étouffe quand on avale comme ça. » Mais il refusa. C'était bien assez de lui avoir pris la moitié de son pain. Pourtant, elle insistait d'un air de bon cœur. Elle finit par dire « Eh bien, je bois avant toi puisque tu es si poli. Seulement, tu ne peux plus refuser à présent. Ce serait vilain. » Et elle lui tendit sa gourde. Elle s'était relevée sur les genoux. Il la voyait tout près de lui, éclairée par les deux lampes. Pourquoi donc l'avait-il trouvée laide ? Maintenant qu'elle était noire, la face poudrée de charbon fin, elle lui semblait d'un charme singulier. Dans ce visage envahi d'ombre, les dents de la bouche trop grandes éclataient de blancheur. Les yeux s'élargissaient, luisaient avec un reflet verdâtre pareil à des yeux de chatte. Une mèche des cheveux roux qui s'était échappée du béguin lui chatouillait l'oreille et la faisait rire. Elle ne paraissait plus si jeune. Elle pouvait bien avoir quatorze ans tout de même. « Pour te faire plaisir, » dit-il, en buvant et en lui rendant la gourde. Elle avala une seconde gorgée, le força à en prendre une aussi, voulant partager, disait-elle. Et ce goulot mince qui allait d'une bouche à l'autre les amusait. Lui, brusquement, s'était demandé s'il ne devait pas la saisir dans ses bras pour la baiser sur les lèvres. Elle avait de grosses lèvres d'un rose pâle, avivée par le charbon qui le tourmentait d'une envie croissante. Mais il n'osait pas, intimider devant elle, n'ayant eu à l'île que des filles et de l'espèce la plus basse, ignorant comment on devait s'y prendre avec une ouvrière encore dans sa famille. « Tu dois avoir quatorze ans, alors ? » demanda-t-il après s'être remise à son pain. Elle s'étonna, se fâcha presque. « Comment ? Quatorze ? Mais j'en ai quinze ! » « C'est vrai, je ne suis pas grosse. Les filles, chez nous, ne poussent guère vite. » Il continua à la questionner. Elle disait tout, sans effronterie ni honte. Du reste, elle n'ignorait rien de l'homme ni de la femme, bien qu'il la sentit vierge de corps et vierge enfant, retardée dans la maturité de son sexe par le milieu de mauvais air et de fatigue où elle vivait. Quand il revint sur la mouquette pour l'embarrasser, elle conta des histoires épouvantables, la voix paisible, très égayée. « Ah ! Celle-là en faisait de belles ! » Et, comme il désirait savoir si elle-même n'avait pas d'amoureux, elle répondit en plaisantant qu'elle ne voulait pas contrarier sa mère mais que cela arriverait forcément un jour. Ses épaules s'étaient courbées. Elle grelottait un peu dans le froid de ses vêtements trempés de sueur, la mine résignée et douce, prête à subir les choses et les hommes. C'est qu'on en trouve des amoureux quand on vit tous ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et puis, ça ne fait du mal à personne. On ne dit rien au curé. Oh ! le curé, je m'en fiche, mais il y a l'homme noir. Comment l'homme noir ? Le vieux mineur qui revient dans la fosse et qui tord le cou aux vilaines filles. Il la regardait, craignant qu'elle se moquât de lui. Tu crois à ces bêtises ? Tu ne sais donc rien ? Si fait, moi, je sais lire et écrire. Ça rend service chez nous, car du temps de papa et de maman, on n'apprenait pas. Elle était décidément très gentille. Quand elle aurait fini sa tartine, il la prendrait et la baiserait sur ses grosses lèvres roses. C'était une résolution de timide, une pensée de violence qui étranglait sa voix. Ses vêtements de garçon, cette veste et cette culotte sur cette chair de fille, l'excitaient et le gênaient. Lui avait avalé sa dernière bouchée. Il buta la gourde, la lui rendit pour qu'elle la vida. Maintenant, le moment d'agir était venu et il jetait un coup d'œil inquiet vers les mineurs au fond lorsqu'une ombre boucha la galerie. Depuis un instant, Chaval, debout, les regardait de loin. Il s'avança, s'assura que Mahe ne pouvait le voir et, comme Catherine était restée à terre sur son séant, il l'empoigna par les épaules, lui renversa la tête, lui écrasa la bouche sous un baiser brutal, tranquillement, en affectant de ne pas se préoccuper d'Étienne. Il y avait dans ce baiser une prise de possession, une sorte de décision jalouse. Cependant, la jeune fille s'était révoltée. « Laisse-moi entends-tu ? » Il lui maintenait la tête, il la regardait au fond des yeux. Ses moustaches et sa barbiche rouge flambaient dans son visage noir, au grand nez en bec d'aigle. Et il la lâcha enfin et il s'en alla sans dire un mot. Un frisson avait glacé Étienne. C'était stupide d'avoir attendu. Certes, non, à présent, il ne l'embrasserait pas, car elle croirait peut-être qu'il voulait faire comme l'autre. Dans sa vanité blessée, il éprouvait un véritable désespoir. « Pourquoi as-tu menti ? » dit-il à voix basse. « C'est ton amoureux ? » « Mais non, je te jure ! » cria-t-elle. « Il n'y a pas ça entre nous. Des fois, il veut rire, même qu'il n'est pas d'ici. Voilà six mois qu'il est arrivé du Pas-de-Calais. » Tous deux s'étaient levés. On allait se remettre au travail. Quand elle le vit si froid, elle parut chagrine. Sans doute, elle le trouvait plus jolie que l'autre. Elle l'aurait préférée peut-être. L'idée d'une amabilité, d'une consolation la tracassait. Et, comme le jeune homme étonné, examinait sa lampe qui brûlait bleu, avec une large collerette pâle, elle tenta au moins de le distraire. « Viens, que je te montre quelque chose ! » murmura-t-elle d'un air de bonne amitié. Lorsqu'elle l'eut mené au fond de la taille, elle lui fit remarquer une crevasse dans la houille. Un léger bouillonnement s'en échappait, un petit bruit, pareil à un sifflement d'oiseau. « Mets ta main ! » « Tu sens le vent ? » « C'est du grisou ! » Il resta surpris. « Ce n'était que ça, cette terrible chose qui faisait tout sauter ! » Elle riait. Elle disait qu'il y en avait beaucoup ce jour-là, pour que la flamme des lampes fût si bleue. « Quand vous aurez fini de bavarder, fainéant ! » cria la rude voix de Mahe. Catherine et Étienne se hâtèrent de remplir leurs berlines et les poussèrent au plan incliné, les chines raidies, rampant sous le toit bossué de la voie. Dès le second voyage, la sueur les inondait et leurs eaux craquaient de nouveau. Dans la taille, le travail des haveurs avait repris. Souvent, ils abrégeaient le déjeuner pour ne pas se refroidir. Ils leur briquaient, mangés ainsi loin du soleil, avec une voracité muette, leur chargeaient de plomb d'estomac. Allongés sur le flanc, ils tapaient plus fort. Ils n'avaient que l'idée fixe de compléter un gros nombre de berlines. Tout disparaissait dans cet orage du gain disputé si rudement. Ils cessaient de sentir l'eau qui ruisselait et enflait leurs membres, les crampes des attitudes forcées, l'étouffement des ténèbres où ils blémissaient ainsi que des plantes mises en cave. Pourtant, à mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage, se chauffait de la fumée des lampes, de la pestilence des haleines, de l'asphyxie du grisou, gênant sur les yeux comme des toiles d'araignées et que devait seuls balayer l'aérage de la nuit. Eux, au fond de leurs trous de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leurs poitrines embrasées, tapait toujours. Fin du chapitre 4 de la première partie. Première partie, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola Première partie, chapitre 5 Mahe, sans regarder à sa montre laissée dans sa veste, s'arrêta et dit « Bientôt une heure. Zacharie, est-ce fait ? » Le jeune homme boisait depuis un instant. Au milieu de sa besogne, il était resté sur le dos, des yeux vagues, révaçant aux parties de crosse qu'il avait faites la veille. Il s'éveilla. Il répondit « Oui, ça suffira. On verra demain. » Et il retourna prendre sa place à la taille. Levac et Chaval, eux aussi, lâchaient la rivelaine. Il y eut un repos. Tous s'essuyaient le visage sur leurs bras nus en regardant la roche du toit dont les masses schisteuses se fendillaient. Ils ne causaient guère que de leur travail. « Encore une chance, murmura Chaval, d'être tombé sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. » « Des filous, grogna Levac. Ils ne cherchent qu'à nous foutre dedans. » Zacharie se mit à rire. Il se fichait du travail et du reste, mais ça l'amusait d'entendre empoigner la compagnie. De son air placide, Maheux expliqua que la nature des terrains changeait tous les vingt mètres. Il fallait être juste. On ne pouvait rien prévoir. Puis, les deux autres continuant à déblatérer contre les chefs, il devint inquiet. Il regarda autour de lui. « Chut ! En voilà assez ! » « Tu as raison, » dit Levac, qui baissa également la voix. « C'est malsain. » Une obsession des mouchards les hantait, même à cette profondeur, comme si la houille des actionnaires, encore dans la veine, avait eu des oreilles. « N'empêche ! » ajouta Tréhaut, Chaval, d'un air de défi, que si ce cochon de dans sa air me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Je ne l'empêche pas, moi, de se payer les blondes qui ont la peau fine. Cette fois, Zacharie éclata. Les amours du maître Porion et de la Pierronne étaient la continuelle plaisanterie de la fosse. Catherine elle-même, appuyée sur sa pelle en bas de la taille, se tint les côtes et émis d'une phrase Étienne au courant, tandis que Maheux se fâchait, pris d'une peur qu'il ne cachait plus. « Hein ? Tu vas te taire ! Attends d'être tout seul si tu veux qu'il t'arrive du mal ! » Il parlait encore lorsqu'un bruit de pas vint de la galerie supérieure. Presque aussitôt, l'ingénieur de la fosse, le petit Négrel, comme les ouvriers le nommaient entre eux, parut en haut de la taille, accompagné de dans sa air, le maître Porion. « Quand je le disais ! » murmura Maheux. « Il y en a toujours là qui sortent de la terre ! » Paul Négrel, neveu de M. Hennebeau, était un garçon de vingt-six ans, mince et joli, avec des cheveux frisés et des moustaches brunes. Son nez pointu, ses yeux vifs, lui donnaient un air de furet aimable, d'une intelligence sceptique qui se changeait en une autorité cassante dans ses rapports avec les ouvriers. Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon, et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de Grisou. « Nous y sommes, n'est-ce pas, dans sa ère ? » demanda-t-il. Le maître Porion, un belge à face épaisse au gros nez sensuel, répondit avec une politesse exagérée. « Oui, M. Négrel, voici l'homme qu'on a embauché ce matin. » Tous deux s'étaient laissés glisser au milieu de la taille. On fit monter Étienne. L'ingénieur leva sa lampe, le regarda sans le questionner. « C'est bon, » dit-il enfin. « Je n'aime guère qu'on ramasse les inconnus sur les routes. Surtout, ne recommencez pas. » Et il n'écouta un point les explications qu'on lui donnait, les nécessités du travail, le désir de remplacer les femmes par des garçons pour le roulage. Il s'était mis à étudier le toit pendant que les haveurs reprenaient leur rivelaine. Tout d'un coup, il s'écria. « Dites donc, ma eux, est-ce que vous vous fichez du monde ? Vous allez tous y rester, nom d'un chien. » « Oh ! c'est solide ! » répondit tranquillement l'ouvrier. « Comment solide ! Mais la roche tasse déjà et vous plantez des bois à plus de deux mètres, d'un air de regret. Ah ! vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu. Je vous prie de m'étayer ça sur le champ. Doublez les bois, entendez-vous ? » Et, devant le mauvais vouloir des mineurs qui discutaient, en disant qu'ils étaient bons juges de leur sécurité, il s'emporta. « Allons donc ! Quand vous aurez la tête broyée, est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences ? » « Pas du tout ! Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions, à vous ou à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir deux berlines de plus le soir, vous donneriez vos pots. » Maheux, malgré la colère dont il était peu à peu gagné, dit encore posément, « Si l'on nous payait assez, nous boiserions mieux. » L'ingénieur haussa les épaules, sans répondre. Il avait achevé de descendre le long de la taille. Il conclut seulement d'en bas. « Il vous reste une heure. Mettez-vous tous à la besogne ? Et je vous avertis que le chantier a trois francs d'amende. » Un sourd grognement des haveurs accueillit ces paroles. La force de la hiérarchie les retenait seules, cette hiérarchie militaire qui, du galibot au maître porion, les courbait les uns sous les autres. Chaval et Levac, pourtant, eurent un geste furieux, tandis que Maheux les modérait du regard et que Zacharie haussait goyeusement les épaules. Mais Étienne était peut-être le plus frémissant. Depuis qu'il se trouvait au fond de cet enfer, une révolte lente le soulevait. Il regarda Catherine résigner les chines basses. Était-ce possible qu'on se tua à une si dure besogne dans ces ténèbres mortelles et qu'on n'y gagna même pas les quelques sous du pain quotidien ? Cependant, Négrel s'en allait avec dans sa ère qui s'était contenté d'approuver d'un mouvement continu de la tête. Et leur voix, de nouveau, s'élevèrent. Ils venaient de s'arrêter encore. Ils examinaient le boisage de la galerie dont les haveurs avaient l'entretien sur une longueur de dix mètres en arrière de la taille. « Quand je vous dis qu'ils se fichent du monde ! » criait l'ingénieur. « Et vous, nom d'un chien, vous ne surveillez donc pas ? » « Mais si, mais si ! » balbutiait le maître Porion. « On est là de leur répéter les choses. » Négrel appela violemment. « Maheux ! Maheux ! » Tous descendirent. Ils continuaient. « Vous voyez ça ? Est-ce que ça tient ? C'est bâti comme quatre sous. Voilà un chapeau que les moutons ne portent déjà plus tellement on l'a posé à la hâte. Pardi ! Je comprends que leur accommodage nous coûte si cher. N'est-ce pas ? Pourvu que ça dure tant que vous en avez la responsabilité et puis tout casse et la compagnie est forcée d'avoir une armée de raccomodeurs. Regardez un peu là-bas, c'est un vrai massacre. » Chaval voulut parler mais il le fit taire. « Non, je sais ce que vous allez dire encore. Qu'on vous paie davantage, hein ? Eh bien, je vous préviens que vous forcerez la direction à faire une chose. Oui, on vous paiera le boisage à part et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite. Je passerai demain. » Et, dans le saisissement causé par sa menace, il s'éloigna. Dans sa ère, si humble devant lui, resta en arrière quelques secondes pour dire brutalement aux ouvriers. « Vous me faites empoigner, vous autres. Ce n'est pas trois francs d'amande que je vous flanquerai, moi. Prenez garde. » Alors, quand il fut parti, Maheu éclata à son tour. « Nom de Dieu ! Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi, j'aime qu'on soit calme parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais, à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu ? La berline baissée et le boisage à part. Encore une façon de nous payer moins. Nom de Dieu ! De nom de Dieu ! » Il cherchait quelqu'un sur qui tombait lorsqu'il aperçut Catherine et Étienne, les bras ballants. « Voulez-vous bien me donner des bois ? Est-ce que ça vous regarde ? Je vais vous allonger mon pied quelque part. » Étienne alla se charger, sans rancune de cette rudesse, si furieux lui-même contre les chefs qu'il trouvait les mineurs trop bons enfants. Du reste, Levac et Chaval s'étaient soulagés en gros mots. Tous, même Zachary, boisaient rageusement. Pendant près d'une demi-heure, on entendit que le craquement des bois, calés à coups de masse. Ils n'ouvraient plus la bouche. Ils soufflaient, s'exaspéraient contre la roche qu'ils auraient bousculé et remonté d'un renfoncement d'épaule s'ils l'avaient pu. « En voilà assez ! » dit enfin Mahe, brisé de colère et de fatigue. « Une heure et demie ! Ah ! Une propre journée ! Nous n'aurons pas cinq en dessous ! Je m'en vais, ça me dégoûte ! » Bien qu'il y eût encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres l'imitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Comme la hercheuse s'était remise au roulage, ils l'appelèrent en s'irritant de son zèle. Si le charbon avait des pieds, ils sortiraient tout seuls. Et les six, leurs outils sous le bras, partirent, ayant à refaire les deux kilomètres, retournant au puits par la route du matin. Dans la cheminée, Catherine et Étienne s'attardèrent, tandis que les haveurs glissaient jusqu'en bas. C'était une rencontre, la petite Lydie, arrêtée au milieu d'une voie pour les laisser passer, et qui leur racontait une disparition de la mouquette, prise d'un tel saignement de nez que depuis une heure elle était allée se tremper la figure quelque part, on ne savait pas où. Puis, quand ils la quittèrent, l'enfant poussa de nouveau sa berline, éreintée, boueuse, raidissant ses bras et ses jambes d'insectes, pareille à une maigre fourmi noire en lutte contre un fardeau trop lourd. Eux, dévalaient sur le dos, aplatissaient leurs épaules, de peur de s'arracher la peau du front, et ils filaient si raides le long de la roche polie par tous les derrière des chantiers qu'ils devaient, de temps à autre, se retenir au bois pour que leurs fesses ne prissent pas feu, disaient-ils en plaisantant. En bas, ils se trouvèrent seuls. Des étoiles rouges disparaissaient au loin, à un coude de la galerie. Leur guetté tomba, ils se mirent en marche d'un pas lourd de fatigue, elle devant, lui derrière. Les lampes charbonnaient, ils la voyaient à peine, noyée d'une sorte de brouillard fumeux. Et l'idée qu'elle était une fille lui causait un malaise, parce qu'il se sentait bête de ne pas l'embrasser, et que le souvenir de l'autre l'en empêchait. Assurément, elle lui avait menti, l'autre était son amant. Ils couchaient ensemble sur tout l'état des caillages, car elle avait déjà le déhanchement d'une gueuse. Sans raison, il la boudait, comme si elle l'eût trompée. Elle, pourtant, à chaque minute, se tournait, l'avertissait d'un obstacle, semblait l'inviter à être aimable. On était si perdu, on aurait si bien pu rire en bons amis. Enfin, ils débouchèrent dans la galerie de roulage. Ce fut pour lui un soulagement à l'indécision dont il souffrait. tandis qu'elle, une dernière fois, eut un regard attristé, le regret d'un bonheur qu'ils ne retrouveraient plus. Maintenant, autour d'eux, la vie souterraine grondait, avec le continuel passage des porions, le va-et-vient des trains, emporté au trou des chevaux. Sans cesse, des lampes étoilaient la nuit. Ils devaient s'effacer contre la roche, laisser la voix à des ombres d'hommes et de bêtes dont ils recevaient la laine au visage. Jean Lain, courant pieds nus derrière son train, leur cria une méchanceté qu'ils n'entendirent pas dans le tonnerre des roues. Ils allaient toujours, elle, silencieuse à présent, lui, ne reconnaissant pas les carrefours ni les rues du matin, s'imaginant qu'elle le perdait de plus en plus sous la terre. Et ce dont il souffrait surtout, c'était du froid, un froid grandissant qu'il avait pris au sortir de la taille et qui le faisait grelotter davantage à mesure qu'il se rapprochait du puits. Entre les muraillements étroits, la colonne d'air soufflait de nouveau en tempête. Ils désespéraient d'arriver jamais lorsque, brusquement, ils se trouvèrent dans la salle de l'accrochage. Chaval leur jeta un regard oblique, la bouche froncée de méfiance. Les autres étaient là, en sueur, dans le courant glacé, muets comme lui, ravalant des grondements de colère. Ils arrivaient trop tôt, on refusait de les remonter avant une demi-heure, d'autant plus qu'on faisait des manœuvres compliquées pour la descente d'un cheval. Les chargeurs emballaient encore des berlines avec un bruit assourdissant de ferraille remuée et les cages s'envolaient, disparaissaient dans la pluie battante qui tombait du trou noir. En bas, le bougnou, un puisard de dix mètres, empli de ce ruissellement, exhalait lui aussi son humilité vaseuse. Des hommes tournaient sans cesse autour du puits, tiraient les cordes des signaux, pesaient sur les bras des leviers au milieu de cette poussière d'eau dont leurs vêtements se trempaient. La clarté rougeâtre des trois lampes à feu libre, découpant de grandes ombres mouvantes, donnait à cette salle souterraine un air de caverne scélérate, quelques forges de bandits voisines d'un torrent. Mahé tenta un dernier effort. Il s'approcha de Pierron qui avait pris son service à six heures. « Voyons, tu peux bien nous laisser monter. » Mais le chargeur, un beau garçon aux membres forts et aux visages doux, refusa d'un geste effrayé. « Impossible ! Demande au porion, on me mettrait à l'amende. » De nouveaux grondements furent étouffés. Catherine se pencha, dit à l'oreille d'Étienne, « Viens donc voir l'écurie, c'est là qu'il fait bon. » Et il dure s'échapper sans être vu, car il était défendu d'y aller. Elle se trouvait à gauche, au bout d'une courte galerie. Longue de 25 mètres, haute de 4, taillée dans le roc et voûtée en briques, elle pouvait contenir 20 chevaux. Il y faisait bon, en effet, une bonne chaleur de bête vivante, une bonne odeur de litière fraîche, tenue proprement. L'unique lampe avait une lueur calme de veilleuse. Des chevaux au repos tournaient la tête avec leurs gros yeux d'enfant, puis se remettaient à leur avoine, sans hâte, en travailleurs gras et bien portants, aimés de tout le monde. Mais, comme Catherine lisait à voix haute les noms sur les plaques de zinc au-dessus des mangeoires, elle eut un léger cri en voyant un corps se dresser brusquement devant elle. C'était la mouquette, effarée, qui sortait d'un tas de paille où elle dormait. Le lundi, lorsqu'elle était trop lasse des farces du dimanche, elle se donnait un violent coup de poing sur le nez, quittait sa taille sous le prétexte d'aller chercher de l'eau et venait s'enfouir là, avec les bêtes, dans la litière chaude. Son père, d'une grande faiblesse pour elle, la tolérait au risque d'avoir des ennuis. Justement, le père Mouk entra, court, chauve, ravagé, mais restait gros quand même, ce qui était rare chez un ancien mineur de cinquante ans. Depuis qu'on en avait fait un palefrenier, il chiquait à un tel point que ses gencives saignaient dans sa bouche noire. En apercevant les deux autres avec sa fille, il se fâcha. « Qu'est-ce que vous fichez là, tous ? Allons, houppes, bougresse qui m'a mené un homme ici, c'est propre de venir faire vos saletés dans ma paille. » Bouquette trouvait ça drôle, se tenait le ventre, mais Étienne, gênée, s'en alla, tandis que Catherine lui souriait. Comme tous trois retournaient à l'accrochage, Bébert et Jean-Lat y arrivaient aussi avec un train de berline. Il y eut un arrêt pour la manœuvre des cages et la jeune fille s'approcha de leur cheval, le caressa de la main en parlant de lui à son compagnon. C'était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l'écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires sans avoir jamais revu le jour. Très gras, le poil luisant, l'air bonhomme, il semblait y couler une existence de sage à l'abri des malheurs de là-haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d'une grande malignité. La voie où il travaillait avait fini par lui être si familière qu'il poussait de la tête les portes d'aérage et qu'il se baissait afin de ne pas se cogner aux endroits trop bas. Sans doute aussi, il comptait ses tours, car lorsqu'il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d'en recommencer un autre, on devait le reconduire à sa mangeoire. Maintenant, l'âge venait. Ses yeux de chat se voilaient parfois d'une mélancolie. Peut-être, revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il était né, près de Marchienne, un moulin planté sur le bord de la scarpe, entouré de larges verdures, toujours éventées par le vent. Quelque chose brûlait en l'air, une lampe énorme, dont le souvenir exact échappait à sa mémoire de bête, et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d'inutiles efforts pour se rappeler le soleil. Cependant, les manœuvres continuaient dans le puits. Le marteau des signaux avait tapé quatre coups. On descendait le cheval. Et c'était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d'une telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument. Puis, dès qu'il sentait le sol manquer sous lui, il restait comme pétrifié. Il disparaissait sans un frémissement de la peau, l'œil agrandi et fixe. Celui-ci étant trop gros pour passer entre les guides, on avait dû, en l'accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près de trois minutes. On ralentissait la machine par précaution. Aussi, en bas, l'émotion grandissait-elle. Quoi donc ? Est-ce qu'on allait le laisser en route, pendu dans le noir ? Enfin, il parut, avec son immobilité de pierre, son œil fixe, dilaté de terreur. C'était un cheval baie de trois ans à peine nommé Trompette. « Attention ! » criait le père Mouk, chargé de le recevoir. « Amenez-le, ne le détachez pas encore. » Bientôt, Trompette fut couchée sur les dalles de fonte comme une masse. Il ne bougeait toujours pas. Il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, retentissante de vacarme. On commençait à le délier lorsque Bataille, dételée depuis un instant, s'approcha, allongea le cou pour flairer ce compagnon qui tombait ainsi de la terre. Les ouvriers élargirent le cercle en plaisantant. Eh bien ! Quelle bonne odeur lui trouvait-il ? Mais Bataille s'animait, sourd aux moqueries. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l'odeur oubliée du soleil dans les herbes, et il éclata tout à coup d'un hennissement sonore, d'une musique d'allégresse où il semblait y avoir l'attendrissement d'un sanglot. C'était la bienvenue, la joie de ces choses anciennes dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort. « Ah ! Cet animal de bataille ! » criait les ouvriers, égayés par ses farces de leurs favoris. « Le voilà qui cause avec le camarade ! » Trompette, déliée, ne bougeait toujours pas. Il demeurait sur le flanc, comme s'il eût continué à sentir le filet l'étreindre, garoté par la peur. Enfin, on le mit debout d'un coup de fouet, étourdi, les membres secoués d'un grand frisson, et le père Mouk emmena les deux bêtes qui fraternisaient. « Voyons, y sommes-nous à présent ? » demanda Mahe. Il fallait débarrasser les cages, et du reste, dix minutes manquaient encore pour l'heure de la remonte. Peu à peu, les chantiers se vidaient, des mineurs revenaient de toutes les galeries. Il y avait déjà là une cinquantaine d'hommes, mouillés et grelottants, sous l'effluxion de poitrine qui soufflaient de partout. Pierron, malgré son visage douceheureux, gifla sa fille Lydie, parce qu'elle avait quitté la taille avant l'heure. Zacharie pinçait sournoisement la mouquette histoire de se réchauffer. Mais le mécontentement grandissait. Chaval et Levac racontaient la menace de l'ingénieur. La berline baissait de prix, le boisage payé à part, et des exclamations accueillaient ce projet. Une rébellion germait dans ce coin étroit, à près de six cents mètres sous la terre. Bientôt, les voix ne se continrent plus. Ces hommes, souillés de charbon, glacés par la tente, accusèrent la compagnie de tuer au fond une moitié de ses ouvriers et de faire crever l'autre moitié de faim. Étienne écoutait, frémissant. « Dépêchons, dépêchons ! » répétait au chargeur le porion riche homme. Il hâtait la manœuvre pour la remonte, ne voulant point sévir, faisant semblant de ne pas entendre. Cependant, les murmures devenaient telles qu'il fut forcé de s'en mêler. Derrière lui, on criait que ça ne durerait pas toujours et qu'un beau matin, la boutique sauterait. « Toi qui es raisonnable, dit-il à Mahe, fais-les donc taire. Quand on n'est pas les plus forts, on doit être les plus sages. » Mais Mahe, qui se calmait et finissait par s'inquiéter, n'eut point à intervenir. Soudain, les voix tombèrent. Négrel et dans sa aire, revenant de leur inspection, débouchaient d'une galerie, en sueur aussi tous les deux. L'habitude de la discipline fit ranger les hommes tandis que l'ingénieur traversait le groupe sans une parole. Il se mit dans une berline, le maître Porion dans une autre. On tira cinq fois le signal, sonnant à la grosse viande, comme on disait pour les chefs, et la cage fila en l'air au milieu d'un silence morne. Fin du chapitre 5 de la première partie Première partie, chapitre 6 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Première partie, chapitre 6 Dans la cage qui le remontait, tassée entre quatre autres, Étienne résolut de reprendre sa course affamée le long des routes. Autant valait-il crever tout de suite que de redescendre au fond de cet enfer pour n'y pas même gagner son pain. Catherine, enfournée au-dessus de lui, n'était plus là contre son flanc d'une bonne chaleur engourdissante. Et il aimait mieux ne pas songer à des bêtises et s'éloigner, car, avec son instruction plus large, il ne se sentait point la résignation de ce troupeau. Il finirait par étrangler quelques chefs. Brusquement, il fut aveuglé. La remonte venait d'être si rapide qu'il restait ahuri du grand jour, les paupières battantes dans cette clarté dont il s'était déshabitué déjà. Ce n'en fut pas moins un soulagement pour lui de sentir la cage retomber sur les verrous. Un moulineur ouvrait la porte. Le flot des ouvriers sautait des berlines. « Dis donc, Mouquet, » l'emmura Zachary à l'oreille du moulineur, « filons-nous au volcan ce soir ? » Le volcan était un café-concert de Montsou. Mouquet cligna l'œil gauche avec un rire silencieux qui lui fendait les mâchoires. Petit et gros comme son père, il avait le nez effronté d'un gaillard qui mangeait tout sans nul souci du lendemain. Justement, la mouquette sortait à son tour et lui allongea une claque formidable sur les reins par tendresse fraternelle. Étienne reconnaissait à peine la haute nef de la recette qu'il avait vue inquiétante dans les lueurs louches des lanternes. Ce n'était que nu et sale. Un jour terreux entrait par les fenêtres poussiéreuses. Seule, la machine luisait là-bas avec ses cuivres. Les câbles d'acier enduits de graisse filaient comme des rubans trempés d'encre et les molettes en haut, l'énorme charpente qui les supportait, les cages, les berlines, tout ce métal prodigué assombrissait la salle de leur gris dure de vieille ferraille. Sans relâche, le grondement des roues ébranlait les dalles de fonte tandis que de la houille ainsi promenée montait une fine poudre de charbon qui poudrait à noir le sol, les murs jusqu'aux solives du baie froid. Mais Chaval, ayant donné un coup d'œil au tableau des jetons dans le petit bureau vitré du receveur, revint furieux. Il avait constaté qu'on leur refusait deux berlines, l'une parce qu'elles ne contenaient pas la quantité réglementaire, l'autre parce que la houille en était mal propre. « La journée est complète ! » cria-t-il. « Encore vingt sous de moins ! Aussi, est-ce qu'on devrait prendre des fainéants qui se servent de leurs bras comme un cochon de sa queue ? » Et son regard oblique, dirigé sur Étienne, complétait sa pensée. Celui-ci fut tenté de répondre à coups de poing. Puis, il se demanda à quoi bon puisqu'il partait. Cela le décidait absolument. « On ne peut pas bien faire le premier jour, » dit Mahe pour mettre la paix. « Demain, il fera mieux. » Tous n'en restaient pas moins aigris, agités d'un besoin de querelle. Comme ils passaient à la lampisterie prendre leurs lampes, le vague s'empoigna avec le lampiste qui l'accusait de mal nettoyer la sienne. Ils ne se détendirent un peu que dans la baraque où le feu brûlait toujours. Même, on avait dû trop le charger car le poil était rouge. La vaste pièce sans fenêtre semblait en flamme tellement les reflets du brasier saignaient sur les murs. Et ce furent des grognements de joie. Tous les dos se rôtissaient à distance, fumaient ainsi que des soupes. Quand les reins brûlaient, on se cuisait le ventre. La mouquette, tranquillement, avait rabattu sa culotte pour sécher sa chemise. Des garçons blaguaient. On éclata de rire parce qu'elle leur montra tout à coup son derrière, ce qui était chez elle, l'extrême expression du dédain. « Je m'en vais, » dit Chaval, qui avait serré ses outils dans sa caisse. Personne ne bougea. Seul, mouquette se hâta, s'échappa derrière lui, sous le prétexte qu'il rentrait l'un et l'autre à Montsou. Mais on continuait de plaisanter. On savait qu'il ne voulait plus d'elle. Catherine, cependant, préoccupée, venait de parler bas à son père. Celui-ci s'étonna, puis il approuva d'un hochement de tête et appelant Étienne pour lui rendre son paquet. « Écoutez donc, » murmura-t-il, « si vous n'avez pas le sou, vous aurez le temps de crever avant la quinzaine. Voulez-vous que je tâche de vous trouver du crédit quelque part ? » Le jeune homme resta un instant embarrassé. Justement, il allait réclamer ses trente sous et partir. Mais une honte le retint devant la jeune fille. Elle le regardait fixement. Peut-être, croirait-elle, qu'il boudait le travail. « Vous savez, je ne vous promets rien, » continua Mahe, « nous en serons quittes pour un refus. » Alors, Étienne ne dit pas non, on refuserait. Du reste, ça ne l'engageait point. Il pourrait toujours s'éloigner après avoir mangé un morceau. Puis, il fut mécontent de n'avoir pas dit non, en voyant la joie de Catherine, un joli rire, un regard d'amitié, heureuse de lui être venue en aide. À quoi bon tout cela ? Quand ils eurent repris leurs sabots et fermé leurs cases, les Maheux quittèrent la baraque à la queue des camarades qui s'en allaient un à un dès qu'ils s'étaient réchauffés. Étienne les suivit. Le vac et son gamin se mirent de la bande. Mais, comme ils traversaient le criblage, une scène violente les arrêta. C'était dans un vaste hangar, aux poutres noires de poussière envolées, aux grandes persiennes de soufflet incontinuel courant d'air. Les berlines de houille arrivaient directement de la recette, étaient versées ensuite par des culbuteurs sur les trémies de longues glissières de tôles. Et, à droite et à gauche de ces dernières, les cribleuses, montées sur des gradins, armées de la pelle et du râteau, ramassaient les pierres, poussaient le charbon propre qui tombaient ensuite par des entonnoirs dans les wagons de la voie ferrée établie sous le hangar. Philomène Levaque se trouvait là, mince et pâle, d'une figure moutonnière de filles crachant le sang. La tête protégée d'un lambeau de laine bleue, les mains et les bras noirs jusqu'aux coudes, elle triait au-dessous d'une vieille sorcière, la mère de la Pierronne, la brûlée, ainsi qu'on la nommait, terrible, avec ses yeux de chat huant et sa bouche serrée comme la bourse d'un avare. Elles s'empoignaient toutes les deux, la jeune accusant la vieille de lui ratisser ses pierres à ce point qu'elle n'en faisait pas un panier en dix minutes. On les payait au panier, c'était des querelles sans cesse renaissantes. Les chignons volaient, les mains restaient marquées en noir sur les faces rouges. « Faut-lui donc un renfoncement ! » cria dans haut Zacharie à sa maîtresse. Toutes les cris bleus éclatèrent, mais la brûlée se jeta hargneusement sur le jeune homme. « Dis donc, saleté, tu ferais mieux de reconnaître les deux gosses dont tu l'as empli, s'il est permis une bringue de dix-huit ans qui ne tient pas debout. » Mahe dut empêcher son fils de descendre pour voir un peu, disait-il, la couleur de sa peau à cette carcasse. Un surveillant accourait. Les râteaux se remirent à fouiller le charbon. On n'apercevait plus, du haut en bas des trémies, que les dos ronds des femmes acharnées à se disputer des pierres. Dehors, le vent s'était brusquement calmé. Un froid humide tombait du ciel gris. Les charbonniers gonflaient les épaules, croisèrent les bras et partirent, débandés, avec un roulis d'airain qui faisait saillir leurs gros os sous la toile mince des vêtements. Au grand jour, ils passaient comme une bande de nègres culbutés dans de la vase. Quelques-uns n'avaient pas fini leurs briquets et ce reste de pain rapporté entre la chemise et la veste les rendait bossus. « Tiens, voilà bouteloup ! » dit Zachary en ricanant. Le vac, sans s'arrêter, échangea deux phrases avec son logeur, gros garçon brun de 35 ans, l'air placide et honnête. « Ça y est, la soupe, Louis ? » « Je crois. » « Alors, la femme est gentille aujourd'hui ? » « Oui, gentille, je crois. » D'autres mineurs de la coupe à terre arrivaient, des bandes nouvelles qui, une à une, s'engouffraient dans la fosse. C'était la descente de trois heures, encore des hommes que le puits mangeait et dont les équipes allaient remplacer les marchandages des haveurs au fond des voies. Jamais la mine ne chômait. Il y avait nuit et jour des insectes humains fouissant la roche à 600 mètres sous les champs de betterave. Cependant, les gamins marchaient les premiers. Jean-Lat confiait à Bébert un plan compliqué pour avoir à crédit quatre sous de tabac, tandis que Lydie, respectueusement, venait à distance. Catherine suivait avec Zacharie et Étienne. Aucun ne parlait et ce fut seulement devant le cabaret de l'avantage que Mahe et Levaque les rejoignirent. « Nous y sommes, » dit le premier à Étienne. « Voulez-vous entrer ? » On se sépara. Catherine était restée un instant immobile. Regardant une dernière fois le jeune homme de ses grands yeux, d'une limpidité verdâtre d'eau de source et dont le visage noir creusait encore le cristal. Elle sourit. Elle disparut avec les autres sur le chemin montant qui conduisait au coron. Le cabaret se trouvait entre le village et la fosse, au croisement des deux routes. C'était une maison de briques à deux étages, blanchie du haut en bas à la chaux, égayée autour des fenêtres d'une large bordure bleu ciel. Sur une enseigne carrée, clouée au-dessus de la porte, on lisait en lettres jaunes « À l'avantage, débit tenu par Rasseneur ». Derrière, s'allongeait un jeu de quilles, clôt d'une haie vive, et la compagnie, qui avait tout fait pour acheter ce lopin, enclavé dans ses vastes terres, était désolée de ce cabaret, poussé en plein champ, ouvert à la sortie même du Voreux. « Entrez ! » répéta Mahe à Étienne. La salle, petite, avait une nudité claire, avec ses murs blancs, ses trois tables et sa douzaine de chaises, son comptoir de sapins, grand comme un buffet de cuisine. Une dizaine de shops au plus étaient là, trois bouteilles de liqueur, une carafe, une petite caisse de zinc à robinet d'étain pour la bière, et rien d'autre, pas une image, pas une tablette, pas un jeu. Dans la cheminée de fonte, vernie et luisante, brûlait doucement une pâtée de houille. Sur les dalles, une fine couche de sable blanc buvait l'humidité continuelle de ce pays trempé d'eau. « Une chope ! » commanda Mahe à une grosse fille blonde, la fille d'une voisine qui parfois gardait la salle. « Rassner est là ? » La fille tourna le robinet en répondant que le patron allait revenir. Lentement, d'un seul trait, le mineur vida la moitié de la chope pour balayer les poussières qui lui obstruaient la gorge. Il n'offrit rien à son compagnon. Un seul consommateur, un autre mineur mouillé et barbouillé, était assis devant une table et buvait sa bière en silence d'un air de profonde méditation. Un troisième entra, fut servi sur un geste, paya et s'en alla sans avoir dit un mot. Mais un gros homme de trente-huit ans, rasé, la figure ronde, parut avec un sourire débonnaire. C'était Rasseneur, un ancien haveur que la compagnie avait congédié depuis trois ans à la suite d'une grève. Très bon ouvrier, il parlait bien, se mettait à la tête de toutes les réclamations, avait fini par être le chef des mécontents. Sa femme tenait déjà un débit, ainsi que beaucoup de femmes de mineurs. Et, quand il fut jeté sur le pavé, il resta cabartier lui-même, trouva de l'argent, planta son cabaret en face du voreux comme une provocation à la compagnie. Maintenant, sa maison prospérait. Il devenait un centre. Il s'enrichissait des colères qu'il avait peu à peu soufflées au cœur de ses anciens camarades. « C'est ce garçon que j'ai embauché ce matin, expliqua Mahe tout de suite. As-tu une de tes deux chambres libres et veux-tu lui faire crédit d'une quinzaine ? » La face large de Rasseneur exprima subitement une grande défiance. Il examina d'un coup d'œil Étienne et répondit, sans se donner la peine de témoigner un regret. « Mes deux chambres sont prises. Pas possible. » Le jeune homme s'attendait à ce refus et il en souffrit pourtant. Il s'étonna du brusque ennui qu'il éprouvait à s'éloigner. N'importe, il s'en irait quand il aurait ses trente sous. Le mineur qui buvait à une table était parti. D'autres, un à un, entraient toujours se décrasser la gorge puis se remettaient en marche du même pas déhanché. C'était un simple lavage, sans joie ni passion, le muet contentement d'un besoin. « Alors, il n'y a rien ? » demanda d'un ton particulier rasseneur à Mahe qui achevait sa bière à petits coups. Celui-ci tourna la tête et vit qu'Étienne seul était là. « Il y a qu'on s'échamaillait encore. » « Oui, pour le boisage. » Il compta l'affaire. La face du cabaretier avait rougi. Une émotion sanguine la gonflait. Lui sortait en flamme de la peau et des yeux. Enfin, il éclata. « Ah, bien ! S'ils s'avisent de baisser les prix, ils sont fichus ! » Étienne le gênait. Cependant, il continua, en lui lançant des regards obliques et il avait des réticences, des sous-entendus. Il parlait du directeur, M. Hennebeau, de sa femme, de son neveu, le petit Négrel, sans les nommer, répétant que ça ne pouvait pas continuer ainsi, que ça devait casser un de ces quatre matins. La misère était trop grande. Il cita les usines qui fermaient, les ouvriers qui s'en allaient. Depuis un mois, il donnait plus de six livres de pain par jour. On lui avait dit, la veille, que M. Denelin, le propriétaire d'une fausse voisine, ne savait comment tenir le coup. Du reste, il venait de recevoir une lettre de Lille pleine de détails inquiétants. « Tu sais, murmura-t-il, ça vient de cette personne que tu as vue ici un soir. » Mais il fut interrompu. Sa femme entrait à son tour, une grande femme maigre et ardente, le nez long, les pommettes violacées. Elle était en politique beaucoup plus radicale que son mari. « La lettre de Pluchard, dit-elle. Ah ! s'il était le maître, celui-là, ça ne tarderait pas à mieux aller. » Étienne écoutait depuis un instant, comprenait, se passionnait à ses idées de misère et de revanche. Ce nom, jeté brusquement, le fit tressaillir. Il dit tout haut, comme malgré lui. « Je le connais, Pluchard. » On le regardait. Il dut ajouter « Oui, je suis machineur. Il a été mon contre-maître à Lille, un homme capable. J'ai causé souvent avec lui. » C'est Maheux qui m'amène le suivre. Rassneur l'examenait de nouveau pour voir s'il n'y a pas une changement et s'il ne pourra pas faire crédit d'une quinzaine. Une sympathie soudaine. Alors, l'affaire se conclut en quatre paroles. Il y avait une chambre. Le locataire était parti le matin et le cabaretier, très excité, se livra davantage tout en répétant qu'il demandait seulement le possible au patron, sans exiger, comme tant d'autres, des choses trop dures à obtenir. Sa femme haussait les épaules. Vous laissons droit, absolument. « Bonsoir ! » interrompit Maheux. « Tout ça n'empêchera pas qu'on descende et tant qu'on descendra, il y aura du monde qui en crèvera. Regarde, te voilà gaillard depuis trois ans que tu en es sorti. » « Oui, je me suis beaucoup refait ! » déclara Rasseneur complaisamment. Étienne alla jusqu'à la porte, remerciant le mineur qui partait. Mais celui-ci hochait la tête sans ajouter un mot et le jeune homme le regarda monter péniblement le chemin du coron. Madame Rasseneur, en train de servir des clients, venait de le prier d'attendre une minute pour qu'elle le conduisit à sa chambre où il se débarbouillerait. Devait-il rester ? Une hésitation l'avait repris, un malaise qui lui faisait regretter la liberté des grandes routes, la faim au soleil, soufferte avec la joie d'être son maître. Il lui semblait qu'il avait vécu là des années depuis son arrivée sur le terri, au milieu des bourrasques, jusqu'aux heures passées sous la terre, à plat ventre dans les galeries noires. Et il lui répugnait de recommencer. C'était injuste et trop dur. Son orgueil d'homme se révoltait à l'idée d'être une bête qu'on aveugle et qu'on écrase. Pendant qu'Étienne se débattait ainsi, ses yeux, qui erraient sur la plaine immense, peu à peu l'aperçurent. Il s'étonna. Il ne s'était pas figuré l'horizon de la sorte, lorsque le vieux bonnemort ne lui avait indiqué du geste au fond des ténèbres. Devant lui, il retrouvait bien le voreux, dans un pli de terrain, avec ses bâtiments de bois et de briques, le criblage goudronné, le beffroi couvert d'ardoise, la salle de la machine et la haute cheminée d'un rouge pâle, tout cela tassé, l'air mauvais. Mais, autour des bâtiments, le carreau s'étendait, et il ne se l'imaginait pas si large, changé en un lac d'encre par les vagues montantes du stock de charbon, hérissé des hauts chevalets qui portaient les rails des passerelles, encombrées dans un coin de la provision des bois, pareilles à la moisson d'une forêt fauchée. Vers la droite, le terri barrait la vue, colossale comme une barricade de géants, déjà couvert d'herbes dans sa partie ancienne, consumée à l'autre bout par un feu intérieur qui brûlait depuis un an, avec une fumée épaisse, en laissant à la surface, au milieu du gris blafard des schistes et des grès, de longues traînées de rouilles sanglantes. Puis, les champs se déroulaient, des champs sans fin de blé et de betterave, nus à cette époque de l'année, des marais aux végétations dures, coupés de quelques saules rabougris, des prairies lointaines que séparaient des fils maigres de peupliers. Très loin, de petites taches blanches indiquaient des villes, marchiennes au nord, montsous au midi, tandis que la forêt de Vendamme, à l'est, bordait l'horizon de la ligne violâtre de ces arbres dépouillés. Et, sous le ciel livide, dans le jour bas de cet après-midi d'hiver, il semblait que tout le noir du voreux, toute la poussière volante de la houille, se fût abattue sur la plaine, poudrant les arbres, sablant les routes, en semençant la terre. Étienne regardait, et ce qui le surprenait surtout, c'était un canal, la rivière de la Scarpe canalisée, qu'il n'avait pas vue dans la nuit. Du Voreux à Marchienne, ce canal allait droit, un ruban d'argent mat de deux lieux, une avenue bordée de grands arbres, élevée au-dessus des bas-terrains, filant à l'infini, avec la perspective de ses berges vertes, de son opale où glissait l'arrière vermillonnée des péniches. Près de la fosse, il y avait un embarcadère, des bateaux à marée que les berlines des passerelles emplissaient directement. Ensuite, le canal faisait un coude, coupait de biais les marais, et toute l'âme de cette plaine rase paraissait être là, dans cette eau géométrique qui la traversait comme une grande route, charriant la houille et le fer. Les regards d'Étienne remontaient du canal au coron, bâti sur le plateau, et dont il distinguait seulement les tuiles rouges. Puis, il revenait vers le voreux, s'arrêtait, en bas de la pente argileuse, à deux énormes tas de briques, fabriquées et cuites sur place. Un embranchement du chemin de fer de la compagnie passait derrière une palissade, desservant la fosse. On devait descendre les derniers mineurs de la coupe à terre. Seul, un wagon que poussait des hommes jetait un cri aigu. Ce n'était plus l'inconnu des ténèbres, les tonnerres inexplicables, les flamboiements d'astres ignorés. Au loin, les hauts fourneaux et les fours à coques avaient pâli avec l'aube. Il ne restait là, sans un arrêt, que l'échappement de la pompe, soufflant toujours de la même haleine grosse et longue, l'haleine d'un ogre dont il distinguait la buée grise maintenant et que rien ne pouvait repètre. Alors Étienne, brusquement, se décida. Peut-être, avait-il cru revoir les yeux clairs de Catherine, là-haut, à l'entrée du coron. Peut-être, était-ce plutôt un vent de révolte qui venait du voreux. Il ne savait pas. Il voulait redescendre dans la mine pour souffrir et se battre. Il songeait violemment à ces gens dont parlait Bonnemort, à ce Dieu repu et accroupi auquel dix mille affamés donnait leur chair sans le connaître. Fin du chapitre 6 de la première partie. Deuxième partie, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Deuxième partie, chapitre 1 La propriété des Grégoires, la Piolaine, se trouvait à deux kilomètres de Montsou vers l'est sur la route de Joiselle. C'était une grande maison carrée, sans style, bâtie au commencement du siècle dernier. Des vastes terres qui en dépendaient d'abord, il ne restait qu'une trentaine d'hectares, clos de mur, d'un facile entretien. On citait surtout le verger et le potager, célèbres par leurs fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays. D'ailleurs, le parc manquait. Un petit bois en tenait lieu. L'avenue de Vieux-Tilleul, une voûte de feuillage de 300 mètres plantée de la grille au perron, était une des curiosités de cette plaine rase où l'on comptait les grands arbres, de Marchienne à Beauny. Ce matin-là, les Grégoires s'étaient levés à huit heures. D'habitude, ils ne bougeaient guère qu'une heure plus tard, dormant beaucoup avec passion. Mais la tempête de la nuit les avait énervés. Et, pendant que son mari était allé voir tout de suite si le vent n'avait pas fait de dégâts, Madame Grégoire venait de descendre à la cuisine en pantoufles et en peignoir de flanelle. Courte, grasse, âgée déjà de cinquante-huit ans, elle gardait une grosse figure poupine et étonnée sous la blancheur éclatante de ses cheveux. « Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez la brioche ce matin puisque la pâte est prête, mademoiselle ne se lèvera pas avant une demi-heure et elle en mangerait avec son chocolat. Hein ? Ce serait une surprise. La cuisinière, vieille femme maigre qui les servait depuis trente ans, se mit à rire. Ça, c'est vrai, la surprise serait fameuse. Mon fourneau est allumé, le four doit être chaud. Et puis Honorine va m'aider un peu. Honorine, une fille d'une vingtaine d'années, recueillie enfant et élevée à la maison, servait maintenant de femme de chambre. Pour tout personnel, outre ces deux femmes, il n'y avait que le cocher, Francis, chargé des gros ouvrages. Un jardinier et une jardinière s'occupaient des légumes, des fruits, des fleurs et de la basse-cour. Et, comme le service était patriarcal, d'une douceur familière, ce petit monde vivait en bonne amitié. Madame Grégoire, qui avait médité dans son lit la surprise de la brioche, resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense et on l'a deviné la pièce importante, à sa propreté extrême, à l'arsenal des casseroles, des ustensiles, des pots qui l'emplissaient. Cela sentait bon la bonne nourriture. Des provisions débordaient des râteliers et des armoires. « Et qu'elles soient bien dorées, n'est-ce pas ? » recommanda Madame Grégoire en passant dans la salle à manger. Malgré le calorifère qui chauffait toute la maison, un feu de houille égayait cette salle. Du reste, il n'y avait aucun luxe. La grande table, les chaises, un buffet d'acajou. Et, seuls, deux fauteuils profonds trahissaient l'amour du bien-être, les longues digestions heureuses. On n'allait jamais au salon, on demeurait là, en famille. Justement, M. Grégoire rentrait, vêtu d'un gros veston de futaine, rose lui aussi pour ses soixante ans, avec de grands traits honnêtes et bons dans la neige de ses cheveux boutelés. Il avait vu le cocher et le jardinier. Aucun dégât important, rien qu'un tuyau de cheminée abattu. Chaque matin, il aimait à donner un coup d'œil à la piolaine, qui n'était pas assez grande pour lui causer des soucis et dont il tirait tous les bonheurs du propriétaire. « Et Cécile ? » demanda-t-il. « Elle ne se lève donc pas aujourd'hui ? » « Je n'y comprends rien, » répondit sa femme. « Il me semblait l'avoir entendu remuer. » Le couvert était mis, trois bols sur la nappe blanche. On envoya Honorine voir ce que devenait mademoiselle. Mais elle redescendit aussitôt, retenant des rires, étouffant sa voix, comme si elle lui parlait en haut dans la chambre. « Oh, si monsieur et madame voyaient mademoiselle ! Elle dort ! Oh, elle dort ! ainsi qu'à Jésus ! On n'a pas idée de ça ! C'est un plaisir à la regarder ! » Le père et la mère échangeaient des regards attendris. Ils dit en souriant « Viens-tu voir ? » « Cette pauvre mignonne ! » murmura-t-elle. « J'y vais ! » Et ils montèrent ensemble. La chambre était la seule luxueuse de la maison. Tendue de soie bleue, garnie de meubles laqués, blanc à filet bleu, un caprice d'enfant gâté satisfait par les parents. Dans les blancheurs vagues du lit, sous le demi-jour qui tombait de l'écartement d'un rideau, la jeune fille dormait, une joue appuyée sur son bras nu. Elle n'était pas jolie, trop saine, trop bien portante, mûre à dix-huit ans. Mais elle avait une chair superbe, une fraîcheur de lait, avec ses cheveux châtains, sa face ronde au petit nez volontaire, noyée entre les joues. La couverture avait glissé, et elle respirait si doucement que son haleine ne soulevait même pas sa gorge déjà lourde. « Ce mot divan l'aura empêché de fermer les yeux, » dit la mère doucement. Le père, d'un geste, lui imposa silence. Tous les deux se penchaient, regardaient avec adoration, dans sa nudité de vierge, cette fille si longtemps désirée, qu'ils avaient eue sur le tard lorsqu'ils ne l'espéraient plus. Ils la voyaient parfaite, point trop grasse, jamais assez bien nourrie. Et elle dormait toujours, sans les sentir près d'elle, leur visage contre le sien. Pourtant, une onde légère troubla sa face immobile. Ils tremblèrent qu'elle ne s'éveilla, ils s'en allèrent sur la pointe des pieds. « Chut ! » dit M. Grégoire à la porte. « Si elle n'a pas dormi, il faut la laisser dormir. » « Tant qu'elle voudra, la mignonne, » appuya Mme Grégoire. « Nous attendrons. » Ils descendirent, s'installèrent dans les fauteuils de la salle à manger. Tandis que les bonnes, riant du gros sommeil de Mademoiselle, tenaient sans grogner le chocolat sur le fourneau. Lui avait pris un journal. Elle tricotait un grand couvre-pied de laine. Il faisait très chaud. Pas un bruit ne venait de la maison muette. La fortune des Grégoire, 40 000 francs de rente environ, était tout entière dans une action des mines de Montsou. Ils en racontaient avec complaisance l'origine qui partait de la création même de la compagnie. Vers le commencement du dernier siècle, un coup de folie s'était déclaré de l'île à Valenciennes pour la recherche de la houille. Les succès des concessionnaires qui devaient plus tard former la compagnie dans un avaient exalté toutes les têtes. Dans chaque commune, on sondait le sol et les sociétés se créaient et les concessions poussaient en une nuit. Mais, parmi les entêtés de l'époque, le baron des Rumeaux avait certainement laissé la mémoire de l'intelligence la plus héroïque. Pendant 40 années, il s'était débattu sans faiblir au milieu de continuels obstacles. Premières recherches infructueuses, fausses nouvelles abandonnées au bout de longs mois de travail, éboulements qui comblaient les trous, inondations subites qui noyaient les ouvriers, centaines de mille francs jetés dans la terre. Puis, les tracas de l'administration, les paniques des actionnaires, la lutte avec les seigneurs terriens résolus à ne pas reconnaître les concessions royales s'il en refusait de traiter d'abord avec eux. Il venait enfin de fonder la société des rumeaux, Faucnois et compagnie pour exploiter la concession de Montsou et les fausses commençaient à donner de faibles bénéfices lorsque deux concessions voisines, celle de Cougny appartenant au comte de Cougny et celle de Joiselle appartenant à la société Cornille et Genard avaient failli l'écraser sous le terrible assaut de leur concurrence. Heureusement, le 25 août 1760, un traité intervenait entre les trois concessions et les réunissait en une seule. La compagnie des mines de Montsou était créée telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Pour la répartition, on avait divisé d'après l'étalon de la monnaie du temps la propriété totale en 24 sous dont chacun se subdivisait en 12 deniers ce qui faisait 288 deniers. Et comme le denier était de 10 000 francs, le capital représentait une somme de près de 3 millions. Des rumeaux, agonisant mais vainqueurs, avaient eu dans le partage 6 sous et 3 deniers. En ces années-là, le baron possédait la piolaine d'où dépendait 300 hectares et il avait à son service comme régisseur Honoré Grégoire, un garçon de la Picardie, l'arrière-grand-père de Léon Grégoire, père de Cécile. Lors du traité de Montsou, Honoré, qui cachait dans un bas une cinquantaine de mille francs d'économie, céda en tremblant à la foi inébranlable de son maître. Il sortit 10 000 livres de beaux écus, il prit un denier avec la terreur de voler ses enfants de cette somme. Son fils Eugène toucha en effet des dividendes fort minces. Et, comme il s'était mis bourgeois et qu'il avait eu la sottise de manger les 40 autres mille francs de l'héritage paternel dans une association désastreuse, il vécut à ses chichements. Mais les intérêts du denier montaient peu à peu. La fortune commença avec Félicien, qui put réaliser un rêve dont son grand-père, l'ancien régisseur, avait bercé son enfance. L'achat de la piolaine des membrés, qui lut comme bien national pour une somme dérisoire. Cependant, les années qui suivirent furent mauvaises. Il fallut attendre le dénouement des catastrophes révolutionnaires, puis la chute sanglante de Napoléon. Et ce fut Léon Grégoire qui bénéficia dans une progression stupéfiante du placement timide et inquiet de son bisaïeul. Ces dix pauvres mille francs grossissaient, s'élargissaient avec la prospérité de la compagnie. Dès 1820, ils rapportaient 100% dix mille francs. En 1844, ils en produisaient vingt mille. En 1850, quarante. Il y avait deux ans, enfin, le dividende était monté au chiffre prodigieux de cinquante mille francs. La valeur du denier, cotée à la bourse de l'île un million, avait centuplé en un siècle. Monsieur Grégoire, auquel on conseille et de vendre, lorsque ce cours d'un million fut atteint, s'y était refusé, de son air souriant et paterne. Six mois plus tard, une crise industrielle éclatait, le denier retombait à 600 000 francs. Mais il souriait toujours, il ne regrettait rien, car les Grégoire avaient maintenant une foi obstiné en leur mine. Ça remontrait, Dieu n'était pas si solide. Puis, à cette croyance religieuse, se mêlait une profonde gratitude pour une valeur qui, depuis un siècle, nourrissait la famille à ne rien faire. C'était comme une divinité à eux que leur égoïsme entourait d'un culte, la bienfaitrice du foyer, les berçant dans leur grand lit de paresse, les engraissant à leur table gourmande. De père en fils, cela durait. Pourquoi risquer de mécontenter le sort en doutant de lui ? Et il y avait, au fond de leur fidélité, une terreur superstitieuse, la crainte que le million du denier ne se fût brusquement fondu s'ils avaient réalisé et mis dans un tiroir. Ils le voyaient plus à l'abri dans la terre, d'où un peuple de mineurs, des générations d'affamés l'extrayaient pour eux, un peu chaque jour, selon leurs besoins. Du reste, les bonheurs pleuvaient sur cette maison. M. Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne, une demoiselle laide, sans un sou, qui l'adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Jamais des goûts différents ne les séparaient, un même idéal de bien-être confondait leur désir. Et ils vivaient ainsi depuis 40 ans, de tendresse et de petits soins réciproques. C'était une existence réglée. Les 40 000 francs mangeaient sans bruit, les économies dépensées pour Cécile, dont la naissance tardive avait un instant bouleversé le budget. Aujourd'hui encore, ils contentaient chacun de ses caprices. Un second cheval, deux autres voitures, des toilettes venues de Paris. Mais ils goûtaient là une joie de plus, ils ne trouvaient rien de trop beau pour leurs filles, avec une telle horreur personnelle de l'étalage qu'ils avaient gardé les modes de leur jeunesse. Toutes dépenses qui ne profitaient pas leur semblaient stupides. brusquement, la porte s'ouvrit et une voix forte cria. « Eh bien, quoi donc, on déjeune sans moi ? » C'était Cécile, au chaud du lit, les yeux gonflés de sommeil. Elle avait simplement relevé ses cheveux et passé un peignoir de laine blanche. « Mais non ! » dit la mère, « tu vois qu'on t'attendait, hein ? » « Ce vent a dû t'empêcher de dormir, pauvre mignonne ! » La jeune fille la regarda, très surprise. « Il a fait du vent ? Je n'en sais rien, je n'ai pas bougé de la nuit. » Alors, cela leur sembla drôle. Tous les trois se mirent à rire. Et les bonnes, qui apportaient le déjeuner, éclatèrent aussi, tellement l'idée que mademoiselle avait dormi d'un trait ces douze heures égayait la maison. La vue de la brioche acheva d'épanouir les visages. « Comment ? Elle est donc cuite ? » répétait Cécile. « En voilà une attrape qu'on me fait. C'est ça qui va être bon, tout chaud dans le chocolat. » Il s'attablait enfin, le chocolat fumé dans les bols. On ne parla longtemps que de la brioche. Mélanie et Honorine restaient, donnaient les détails sur la cuisson, les regardaient se bourrer, les lèvres grasses, en disant que c'était un plaisir de faire un gâteau quand on voyait les maîtres le manger si volontiers. Mais les chiens aboyèrent violemment. On crut qu'ils annonçaient la maîtresse de piano qui venait de Marchienne le lundi et le vendredi. Il venait aussi un professeur de littérature. Toute l'instruction de la jeune fille s'était ainsi faite à la piolaine dans une ignorance heureuse, dans des caprices d'enfant, jetant le livre par la fenêtre dès qu'une question l'ennuyait. « C'est M. Donnelin, » dit Honorine en rentrant. Derrière elle, Donnelin, un cousin de M. Grégoire, parut sans façon, le verbe haut, le geste vif, avec une allure d'ancien officier de cavalerie. Bien qu'il eût dépassé la cinquantaine, ses cheveux coupés ras et ses grosses moustaches étaient d'un noir d'encre. « Oui, c'est moi, bonjour. Ne vous dérangez donc pas. » Il s'était assis pendant que la famille s'exlamait. Elle finit par se remettre à son chocolat. « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? » demanda M. Grégoire. « Non, rien du tout, » se hâta de répondre Donnelin. « Je suis sorti à cheval pour me dérouiller un peu et comme je passais devant votre porte, j'ai voulu vous donner un petit bonjour. » Cécile questionna sur Jeanne et sur Lucie, ses filles. Elles allaient parfaitement. La première ne lâchait plus la peinture tandis que l'autre, l'aîné, cultivait sa voix au piano du matin au soir. Et il y avait un tremblement léger dans sa voix, un malaise qui dissimulait sous les éclats de sa gaieté. M. Grégoire reprit. Et tout marche-t-il bien à la fosse ? Dame, je suis bousculé avec les camarades par cette saleté de crise. Ah, nous payons les années prospères. On a trop bâti d'usines, trop construits de voies ferrées, trop immobilisés de capitaux en vue d'une production formidable. Et aujourd'hui, l'argent dort. On n'en trouve plus pour faire fonctionner tout ça. Heureusement, rien n'est désespéré, je mentirai quand même. Comme son cousin, il avait eu en héritage un denier des mines de Montsou. Mais lui, ingénieur entreprenant, tourmenté du besoin d'une royale fortune, s'était hâté de vendre lorsque le denier avait atteint le million. Depuis des mois, il mûrissait un plan. Sa femme tenait d'un oncle la petite concession de Vandamme, où il n'y avait d'ouverte que deux fausses, Jean-Barre et Gaston-Marie, dans un tel état d'abandon avec un matériel si effectueux que l'exploitation en couvrait à peine les frais. Or, il rêvait de réparer Jean-Barre, d'en renouveler la machine et d'élargir le puits afin de pouvoir descendre davantage en ne gardant Gaston-Marie que pour l'épuisement. On devait, disait-il, trouver là de l'or à la pelle. L'idée était juste. Seulement, le million y avait passé et cette damnée crise industrielle éclatait au moment où de gros bénéfices allaient lui donner raison. Du reste, mauvais administrateur, d'une bonté brusque avec ses ouvriers, il se laissait piller depuis la mort de sa femme, lâchant aussi la bride à ses filles, dont l'aînée parlait d'entrer au théâtre et dont la cadette s'était déjà fait refuser trois paysages au salon, toutes deux rieuses dans la débâcle et chez lesquelles la misère menaçante révélait de très fines ménagères. « Vois-tu, Léon ? » continua-t-il, la voix hésitante. « Tu as eu tort de ne pas vendre en même temps que moi. Maintenant, tout dégringole, tu peux courir. Et si tu m'avais confié ton argent, tu aurais vu ce que nous aurions fait à Vandamme dans notre mine. » M. Grégoire achevait son chocolat sans hâte. Il répondit paisiblement. « Jamais ! Tu sais bien que je ne veux pas spéculer. Je vis tranquille, ce serait trop bête de me casser la tête avec des soucis d'affaires. Et quant à mon sou, ça peut continuer à baisser, nous en aurons toujours notre suffisance. Il ne faut pas être si gourmand que diable. Puis, écoute, c'est toi qui te mordras les doigts un jour, car mon sou remontera, les enfants des enfants de Cécile en tireront encore leur pain blanc. » Donnelin l'écoutait avec un sourire gêné. « Alors, » murmura-t-il, « si je te disais de mettre cent mille francs dans mon affaire, tu refuserais ? » Mais devant les faces inquiètes de Grégoire, il regretta d'être allé si vite. Il renvoyait son idée d'emprunt plus tard, la réservant pour un cas désespéré. « Oh ! Je n'en suis pas là ! C'est une plaisanterie ! Mon Dieu, tu as peut-être raison ! L'argent que vous gagnent les autres est celui dont on engresse le plus sûrement. On changea d'entretien. Cécile revint sur ses cousines dont l'égout la préoccupait tout en la choquant. Mme Grégoire promit de mener sa fille voir ses chères petites dès le premier jour de soleil. Cependant, M. Grégoire, l'air distrait, n'était pas à la conversation. Il ajouta tout haut, « Moi, si j'étais à ta place, je ne m'entêterai pas davantage, je traiterai avec mon chou. Ils en ont une belle envie, tu retrouverais ton argent. » Il faisait allusion à la vieille haine qui existait entre la concession de mon sou et celle de Vendamme. Malgré la faible importance de cette dernière, sa puissante voisine enrageait de voir, enclavée dans ses 67 communes, cette lieu carré qui ne lui appartenait pas. Et après avoir essayé vainement de la tuer, elle complotait de l'acheter à bas prix lorsqu'elle râlerait. La guerre continuait sans trêve. Chaque exploitation arrêtait ses galeries à 200 mètres les unes les autres. C'était un duel au dernier champ, bien que les directeurs et les ingénieurs eussent entre eux des relations polies. Les yeux de Denelin avaient flambé. Jamais, cria-t-il à son tour. Tant que je serai vivant, mon chou n'aura pas Vendamme. J'ai dîné jeudi chez Hennebo et je l'ai bien vu tourner autour de moi. Déjà l'automne dernier, quand les gros bonnets sont venus à la régie, ils m'ont fait toutes sortes de mamours. Oui, oui, je les connais, ces marquis et ces ducs, ces généraux et ces ministres, des brigands qui vous enlèveraient jusqu'à votre chemise à la corne d'un bois. Ils ne tarissaient plus. D'ailleurs, M. Grégoire ne défendait pas la régie de Montsou, les six régisseurs institués par le traité de 1760 qui gouvernaient despotiquement la compagnie et dont les cinq survivants à chaque décès choisissaient le nouveau membre parmi les actionnaires puissants et riches. L'opinion du propriétaire de la piolaine de gauche irraisonnable était que ces messieurs manquaient parfois de mesures dans leur amour exagéré de l'argent. Mélanie était venue desservir la table. Dehors, les chiens se remirent à aboyer et Honorine se dirigeait vers la porte lorsque Cécile, que la chaleur et la nourriture étouffaient, quitta la table. Non, laisse, ça doit être pour ma leçon. Deneulin lui aussi s'était levé. Il regarda sortir la jeune fille, il demanda en souriant « Eh bien, et ce mariage avec le petit Négrel ? » « Il n'y a rien de fait, dit Mme Grégoire. Une idée en l'air, il faut réfléchir. » « Sans doute, » continua-t-il avec un rire de Gaillardise. « Je crois que le neveu et la tante, ce qui me renverse, c'est que ce soit Mme Henbeau qui se jette ainsi au coup de Cécile. » Mais M. Grégoire s'indigna. Une dame si distinguée est de quatorze ans plus âgée que le jeune homme ? C'était monstrueux. Il n'aimait pas qu'on plaisanta sur des sujets pareils. Deneulin, riant toujours, lui serra la main et partit. « Ce n'est pas encore ça, » dit Cécile qui revenait. « C'est cette femme avec ses deux enfants, tu sais, maman, la femme de mineurs que nous avons rencontrés. Faut-il les faire entrer ici ? » On hésita. « Était-il très sale ? » « Non, pas trop, et ils laisseraient leurs sabots sur le perron. » Déjà, le père et la mère s'étaient allongés au fond des grands fauteuils. Ils y digéraient. La crainte de changer d'air acheva de les décider. « Faites entrer, Honorine. » Alors, la maheude et ses petits entrèrent, glacés, affamés, saisis d'un effarement peureux en se voyant dans cette salle où il faisait si chaud et qui sentait si bon la brioche. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie. Partie 2, chapitre 2 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent de domaines publics. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Isabelle Bram Dans la chambre restée close, les persiennes avaient laissé glisser peu à peu des barres grises de jour dont les ventailles se déployaient au plafond. Et l'air enfermé s'alourdissait. Tous continuaient leur somme de la nuit. Les Nord et Henri au bras l'un de l'autre alzirent la tête renversée appuyée sur sa bosse tandis que le père Bonnemort tenant à lui seul le lit de Zacharie et de Jeanlin ronflait la bouche ouverte. Pas un souffle ne venait du cabinet où la maheude s'était rendormie en faisant têter Estelle, la gorge coulait de côté, sa fille en travers du ventre gorgée de lait, assommée elle aussi, et s'étouffant dans la chair molle des seins. Le coucou en bas sonna six heures. On entendit le long des façades du coron des bruits de portes puis des claquements de sabots sur le pavé des trottoirs. C'était l'écribleuse qui s'en allait à la fosse. Et le silence retomba jusqu'à sept heures. Alors, des persiennes se rabattirent, des bâillements et des toux vinrent à travers les murs. Longtemps, un moulin à café grinça, sans que personne se veillât encore dans la chambre. Mais brusquement, un tapage de gifles et de hurlements au loin fit se dresser Alzir. Elle eut conscience de l'heure, elle courut pieds nus secouer sa mère. « Maman, maman, il est tard, toi qui as une course. Prends garde, tu vas écraser Estelle. » Et elle sauva l'enfant à demi étouffée sous la coulée énorme des seins. « Sacré bon sort ! » bégayait la maheude en se frottant les yeux. « On est si échinés qu'on dormirait tout le jour. Habille les Honore et Henri, je les emmène. Et tu garderas Estelle. Je ne veux pas la traîner, crainte qu'elle ne prenne du mal par ce temps de chien. » Elle se lavait à la hâte. Elle passa un vieux jupon bleu, son plus propre, et un caraco de laine grise auquel elle avait posé deux pièces la veille. « Et de la soupe, sacré bon sort ! » murmura-t-elle de nouveau. Pendant que sa mère descendait, bousculant tout, Alzir retourna dans la chambre où elle emporta Estelle qui s'était mise à hurler. Mais elle était habituée au rage de la petite. Elle avait à huit ans des ruses tendres de femme pour la calmer et la distraire. Doucement, elle la coucha dans son lit encore chaud. Elle la rendormit en lui donnant à sucer un doigt. Il était temps car un autre vacarme éclatait, et elle dut mettre aussitôt la paix entre Léonore et Henri qui s'éveillait enfin. Ses enfants ne s'entendaient guère, ne se prenaient gentiment au cou que lorsqu'ils dormaient. La fille, âgée de six ans, tombait dès son lever sur le garçon, son cadet de deux années, qui recevait les gifles sans les rendre. Tous deux avaient la même tête trop grosse et comme soufflée, ébouriffée de cheveux jaunes. Il fallut qu'Alzir tira sa sœur par les jambes en la menaçant de lui enlever la peau du derrière. Puis se furent des trépignements pour le débarbouillage et à chaque vêtement qu'elle leur passait. On évitait d'ouvrir les persiennes afin de ne pas troubler le sommeil du père bonheur mort. Il continuait à ronfler dans l'affreux charivari des enfants. « C'est prêt ! Y êtes-vous là-haut ? » cria la maheude. Elle avait rabattu les volets, secoué le feu remis du charbon. Son espoir était que le vieux n'eût pas englouti toute la soupe. Mais elle trouva le poêlon torché. Elle fit cuire une poignée de vermicelles qu'elle tenait en réserve depuis trois jours. On l'avalerait à l'eau, sans beurre. Il ne devait rien rester de la lichette de la veille. Et elle fit surprise de voir que Catherine, en préparant les briquets, avait fait le miracle d'en laisser gros comme une noix. Seulement, cette fois, le buffet était bien vide. Rien, pas une croûte, pas un fond de provision, pas un os arrongé. Qu'allait-il devenir si Maigras s'entêtait à leur couper le crédit et si les bourgeois de la piolaine ne lui donnaient pas cent sous ? Quand les hommes et la fille reviendraient de la fosse, il faudrait pourtant manger, car on n'avait pas encore inventé de vivre sans manger, malheureusement. « Descendez-vous à la fin ! » cria-t-elle en se fâchant. « Je devrais être partie ! » Lorsqu'Alzire et les enfants furent là, elle partagea le vermicelle dans trois petites assiettes. Elle, disait-elle, n'avait pas faim. Bien que Catherine eût déjà passé de l'eau sur le marque de la veille, elle en remit une seconde fois et avala deux grandes chopes d'un café tellement clair qu'il ressemblait à de l'eau de rouille. Ça la soutiendrait tout de même. « Écoute, » répétait-elle à Alzire, « tu laisseras dormir ton grand-père, tu veilleras bien à ce que Estelle ne se casse pas la tête et si elle se réveillait, si elle gueulait trop, tiens, voici un morceau de sucre, tu le ferais fondre et tu lui en donnerais des cuillerées. Je sais que t'es raisonnable, que tu ne le mangeras pas. Et l'école, maman ? L'école ? Eh ben, ce sera pour un autre jour. J'ai besoin de toi. Et la soupe ? Veux-tu que je la fasse si tu rentres tard ? La soupe, la soupe. Non, attends-moi. Alzire, d'une intelligence précoce de fillettes infirmes, savait très bien faire la soupe. Elle dut comprendre, n'insista point. Maintenant, le coron entier était réveillé. Des bandes d'enfants s'en allaient à l'école avec le bruit traînard de leurs galoches. Huit heures sonnèrent, un murmure croissant de bavardage montait à gauche chez la levaque. La journée des femmes commençait autour des cafetières, les poings sur les hanches, les langues, tournant sans repos, comme les meules d'un moulin. Une tête flétrie aux grosses lèvres, au nez écrasé, vint s'appuyer contre une vitre de la fenêtre en criant « Il y a du nouveau, écoute donc ! » « Non, non, plus tard ! » répondit la maheude. « J'ai une course ! » Et de peur de succomber à l'offre d'un verre de café chaud, elle bourra Lénor et Henri, elle partit avec eux. En haut, le père bonnemort ronflait toujours, d'un ronflement rythmé qui berçait la maison. Dehors, la maheude s'étonna de voir que le vent ne soufflait plus. C'était un dégel brusque, le ciel couleur de terre, les murs gluants d'une humidité verdâtre, les routes empoissées debout, une boue spéciale au pays du charbon, noire, comme de la suie délayée, épaisse, et collante à y laisser ses sabots. Tout de suite, elle dut gifler Lénor, parce que la petite s'amusait à ramasser la crotte sur ses galoches, ainsi que sur le bout d'une pelle. En quittant le coron, elle avait longé le terri et suivi le chemin du canal, coupant pour raccourcir par des rues défoncées, au milieu de terrains vagues, fermés de palissades moussues. Des hangars se succédaient, de longs bâtiments d'usines, de hautes cheminées crachant de la suie, salissant cette campagne ravagée de faubourg industriel. Derrière un bouquet de peupliers, la vieille fausse réquillard montrait l'écroulement de son beffroi, dont les grosses charpentes restaient seules debout. Et, tournant à droite, la maheude se trouva sur la grande route. « Attends, attends, sale cochon ! » cria-t-elle. « Je vais te faire rouler des boulettes ! » Maintenant, c'était Henri qui avait pris une poignée de boue et qui la pétrissait. Les deux enfants, giflés sans préférence, rentrèrent dans l'ordre, en louchant pour voir les patards qu'ils faisaient au milieu d'État. Ils pataugeaient, déjà éreintés de leurs efforts pour décoller leurs semelles à chaque enjambée. Du côté de Marchienne, la route déroulait ses deux lieux de pavés qui filaient droit comme un ruban trempé de cambouis entre les terres rougeâtres. Mais de l'autre côté, elle descendait en lacets au travers de Montsou, bâtie sur la pente d'une large ondulation de la plaine. Ces routes du nord, tirées au cordeau entre des villes manufacturières, allant avec des courbes douces, des montées lentes, se bâtissent peu à peu, tendent à ne faire d'un département qu'une cité travailleuse. Les petites maisons de briques, peinture lurée pour égayer le climat, les unes jaunes, les autres bleues, d'autres noires, celles-ci sans doute afin d'arriver tout de suite au noir final, dévalaient à droite et à gauche, en serpentant jusqu'au bas de la pente. Quelques grands pavillons à deux étages des habitations de chefs d'usine trouaient la ligne pressée des étroites façades. Une église, également en briques, ressemblait à un nouveau modèle de haut fourneau, avec son clocher carré, sali déjà par les poussières volantes du charbon. Et parmi les sucreries, les corderies, les minoteries, ce qui dominait, c'était les balles, les estaminées, les débits de bières, si nombreux que, sur mille maisons, il y avait plus de cinq cents cabarets. Comme elle approchait des chantiers de la compagnie, une vaste série de magasins et d'ateliers, la Maheud se décida à prendre Henri et Lénor par la main, l'un à droite, l'autre à gauche. Au-delà se trouvait l'hôtel du directeur, M. Hennebeau, une sorte de vaste chalet, séparé de la route par une grille, suivi d'un jardin où végétaient des arbres maigres. Justement, une voiture était arrêtée devant la porte, un monsieur décoré et une dame en manteau de fourrure. Quelques visites débarquaient de Paris à la gare de Marchienne, car Mme Hennebeau, qui parut dans le demi-jour du vestibule, poussa une exclamation de surprise et de joie. « Marchez donc, traînard ! » gronda la Maheud en tirant les deux petits qui s'abandonnaient dans la boue. Elle arrivait chez Mégras, elle était toute émotionnée. Mégras habitait à côté même du directeur, un simple mur séparait l'hôtel de sa petite maison. Et il avait là un entrepôt, un long bâtiment qui s'ouvrait sur la route en une boutique sans devanture. Il y tenait de tout, de l'épicerie, de la charcuterie, de la fruiterie, il vendait du pain, de la bière, des casseroles. Ancien surveillant au Voreux, il avait débuté par une étroite cantine. Puis, grâce à la protection de ses chefs, son commerce s'était élargi, tuant peu à peu le détail de Montsou. Il centralisait les marchandises, la clientèle considérable des Corons lui permettait de vendre moins cher et de faire des crédits plus grands. D'ailleurs, il était resté dans la main de la compagnie qui lui avait bâti sa petite maison et son magasin. « Me voici encore, Monsieur Mégras, » dit la maheude d'un air humble, en le trouvant justement debout devant sa porte. Il la regarda sans répondre. Il était gros, froid et poli, et il se piquait de ne jamais revenir sur une décision. « Voyons, vous ne me renverrez pas comme hier. Il faut que nous mangeons du pain d'ici à samedi. Bien sûr, nous vous devons soixante francs depuis deux ans. » Elle s'expliquait en courte phrase pénible. C'était une vieille dette contractée pendant la dernière grève. Vingt fois, ils avaient promis de s'acquitter, mais ils ne le pouvaient pas. Ils ne parvenaient pas à lui donner quarante sous par quinzaine. Avec ça, un malheur lui était arrivé l'avant-veille. Elle avait dû payer vingt francs à un cordonnier qui menaçait de les faire saisir. Et voilà pourquoi ils se trouvaient sans un sou. Autrement, ils seraient allés jusqu'au samedi comme les camarades. Mégras, le ventre tendu, les bras croisés, répondait non de la tête à chaque supplication. « Rien que de pain, M. Mégras. Je suis raisonnable. Je ne demande pas du café. Rien que de pain de trois livres par jour. Non ! » cria-t-il enfin de toute sa force. Sa femme avait paru, une créature chétive qui passait les journées sur un registre sans même oser lever la tête. Elle s'esquiva, effrayée de voir cette malheureuse tourner vers elle des yeux d'ardente prière. On racontait qu'elle cédait le lit conjugal aux hercheuses de la clientèle. C'était un fait connu, quand un mineur voulait une prolongation de crédit, il n'avait qu'à envoyer sa fille ou sa femme, laide ou belle, pourvu qu'elles fussent complaisantes. La maheude, qui suppliait toujours maigras du regard, se sentit gênée sous la clarté pâle des petits yeux dont il l'a déshabillée. Ça la mit en colère. Elle aurait encore compris avant d'avoir eu cet enfant quand elle était gêne. Et elle partit, elle tira violemment Lénor et Henri, en train de ramasser des coquilles de noix jetées au ruisseau et qu'il visitait. Ça ne vous portera pas chance, monsieur maigras, rappelez-vous. Maintenant, il ne lui restait que les bourgeois de la piolaine. Si cela ne lâchait pas sans sou, on pouvait tous se coucher et crever. Elle avait pris à gauche le chemin de Joiselle. La régie était là, dans l'angle de la route, un véritable palais de briques où les gros messieurs de Paris et des princes et des généraux et des personnages du gouvernement venaient chaque automne donner de grands dîners. Elle, tout en marchant, dépensait déjà les cent sous. D'abord du pain, puis du café, ensuite un quart de beurre, un boisseau de pomme de terre pour la soupe du matin et la ratatouille du soir, enfin peut-être un peu de fromage et de cochon, car le père avait besoin de viande. Le curé de Montsou, l'abbé Joire, passait en retroussant sa soutane avec des délicatesses de gros chats bien nourris qui craint de mouiller sa robe. Il était doux, il affectait de ne s'occuper de rien pour ne fâcher ni les ouvriers ni les patrons. Bonjour, monsieur le curé. Il ne s'arrêta pas, sourit aux enfants et la laissa planter au milieu de la route. Elle n'avait point de religion, mais elle s'était imaginée brusquement que ce prêtre allait lui donner quelque chose. Et la course recommença dans la boue noire et collante. Il y avait encore deux kilomètres. Les petits se faisaient tirer davantage, ne s'amusant plus, consternés. À droite et à gauche du chemin se déroulaient les mêmes terrains vagues, clos de palissades moussues, les mêmes corps de fabrique, salis de fumée, hérissés de cheminées hautes. Puis, en plein champ, les terres plates s'étalèrent, immenses, pareilles à un océan de motte brune, sans la mature d'un arbre, jusqu'à la ligne violâtre de la forêt de Vendamme. « Porte-moi, maman. » Elle les porta, l'un après l'autre. Des flaques trouaient la chaussée, elles se retroussaient avec la peur d'arriver trop sale. Trois fois, elle faillit tomber, tant ce sacré pavé était gras. Et, comme ils débouchaient enfin devant le perron, deux chiens énormes se jetèrent sur eux en aboyant si fort que les petits hurlaient de peur. Il avait fallu que le cocher prit un fouet. « Laissez vos sabots entrer ! » répétait Honorine. Dans la salle à manger, la mère et les enfants se tinrent immobiles, étourdis par la brusque chaleur, très gênés des regards de ce vieux monsieur et de cette vieille dame qui s'allongeaient dans leurs fauteuils. « Ma fille, dit cette dernière, remplis ton petit office. » Les Grégoire chargeaient Cécile de leurs aumônes. Cela rentrait dans leur idée d'une belle éducation. Il fallait être charitable, ils disaient eux-mêmes que leur maison était la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillaient de la continuelle crainte d'être trompés et d'encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d'argent, jamais. Pas dix sous, pas de sous, car c'était un fait connu. Dès qu'un pauvre avait de sous, ils les buvaient. Leurs aumônes étaient donc toujours en nature, surtout en vêtements chauds, distribués pendant l'hiver aux enfants indigents. « Oh ! les pauvres mignons ! » s'écria Cécile. « Sont-ils pas l'eau d'être allés au froid ? Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire. » Les bonnes, elles aussi, regardaient ces misérables, avec l'apitoiement et la pointe d'inquiétude de filles qui n'étaient pas en peine de leur dîner. Pendant que la femme de chambre montait, la cuisinière s'oubliait, reposait le reste de la brioche sur la table pour demeurer là, les mains ballantes. « Justement, continuait Cécile, j'ai encore deux robes de laine et des fichus. Vous allez voir, ils auront chaud, les pauvres mignons. » La maheude, alors, retrouva sa langue bégayant. « Merci bien, mademoiselle, vous êtes tous bien bons. » Des larmes lui avaient empli les yeux. Elle se croyait sûre des sans-sous. Elle se préoccupait seulement de la façon dont elle les demanderait, si on ne les lui offrait pas. La femme de chambre ne reparaissait plus. Il y eut un moment de silence embarrassé. Dans les jupes de leur mère, les petits ouvraient de grands yeux et contemplaient la brioche. « Vous n'avez que ces deux-là ? » demanda madame Grégoire pour rompre le silence. « Oh, madame, j'en ai sept. » Monsieur Grégoire, qui s'était remis à lire son journal, eut un sursaut indigne. « Sept enfants ! Mais pourquoi ? Bon Dieu ! » « C'est imprudent ! » murmura la vieille dame. La maheude eut un geste vague d'excuse. « Que voulez-vous ? On n'y songeait point, ça poussait naturellement. Et puis quand ça grandissait, ça rapportait, ça faisait aller la maison. Ainsi chez eux, ils auraient vécu s'ils n'avaient pas eu le grand-père qui devenait tout raide, et si dans le tas, deux de ces garçons et sa fille aînée seulement avaient l'âge de descendre à la fosse. Fallait quand même nourrir les petits qui ne fichaient rien. Alors, reprit madame Grégoire, vous travaillez depuis longtemps aux mines ? Un rire muet éclaira le visage blême de la maheude. Ah oui, moi je suis descendue jusqu'à vingt ans. Le médecin a dit que j'y resterai lorsque j'ai accouché la seconde fois parce que, paraît-il, ça me dérangeait des choses dans les eaux. D'ailleurs, c'est à ce moment que je me suis mariée et j'avais assez de besogne à la maison. Mais du côté de mon mari, voyez-vous, ils sont là-dedans depuis des éternités. Ça remonte au grand-père du grand-père, enfin on ne sait pas, tout au commencement quand on a donné le premier coup de pioche là-bas, à Réguillard. Rêveur, M. Grégoire regardait cette femme et ses enfants pitoyables, avec leur chair de cire, leurs cheveux décolorés, la dégénérescence qui les rapetissait, rongée d'anémie, d'une laideur triste de meurtre fin. Un nouveau silence s'était fait. On n'entendait plus que la houille brûler en lâchant un jet de gaz. La salle moite avait cette ère alourdie de bien-être dont s'endorment les coins de bonheur bourgeois. « Que fait-elle donc ? » s'écria Cécile, impatientée. « Mélanie, monte-lui dire que le paquet est en bas de l'armoire à gauche. » Cependant, M. Grégoire acheva tout haut les réflexions que lui inspirait la vue de ses affamés. On a du mal en ce monde, c'est bien vrai. Mais, ma brave femme, il faut dire aussi que les ouvriers ne sont guère sages. Ainsi, au lieu de mettre des sous de côté, comme nos paysans, les mineurs boivent, font des dettes, finissent par n'avoir plus de quoi nourrir leur famille. « Monsieur a raison, » répondit posément la maheude. « On n'est pas toujours dans la bonne route. C'est ce que je répète aux Vauriens quand ils se plaignent. Moi, je suis bien tombée, mon mari ne boit pas. » Tout de même, les dimanches de noces, il en prend des fouets de trop. Mais ça ne va jamais plus loin. La chose est d'autant plus gentille de sa part qu'avant notre mariage, il buvait en vrai cochon, sauf votre respect. Et voyez pourtant, ça ne nous avance pas à grand-chose qu'il soit raisonnable. Il y a des jours comme aujourd'hui où vous retourneriez bien tous les tiroirs de la maison sans en faire tomber un liard. Elle voulait leur donner l'idée de la pièce de Sansou. Elle continua de sa voix molle, expliquant la dette fatale, timide et d'abord bientôt élargie et dévorante. On payait régulièrement pendant des quinzaines, mais un jour on se mettait en retard et c'était fini, ça ne se rattrapait jamais plus. Le trou se creusait, les hommes se dégoûtaient du travail qui ne leur permettait seulement pas de s'acquitter. Va te faire fiche, on était dans le pétrin jusqu'à la mort. Du reste, il fallait tout comprendre. Un charbonnier avait besoin d'une chope pour balayer les poussières. Ça commençait par là, puis il ne sortait plus du cabaret quand arrivaient les embêtements. Peut-être bien, sans se plaindre de personne, que les ouvriers tout de même ne gagnaient point assez. Je croyais, dit Mme Grégoire, que la compagnie vous donnait le loyer et le chauffage. La maheude eut un coup d'œil oblique sur la houille flambante de la cheminée. Oui, oui, on nous donne du charbon, pas trop fameux, mais qui brûle pourtant. Quand on loyait, il n'est que de 6 francs par mois. Ça n'a l'air de rien et souvent c'est joliment dur à payer. Ainsi aujourd'hui, moi, on me couperait en morceaux qu'on ne me tirerait pas de dessous. Oui, il n'y a rien, il n'y a rien. Le monsieur et la dame se taisaient, douillettement allongés, peu à peu ennuyés et pris de malaise devant l'étalage de cette misère. Elle craignait de les avoir blessées, elle ajouta de son air juste et calme de femme pratique Oh, ce n'est pas pour me plaindre, les choses sont ainsi, il faut les accepter. D'autant plus que nous aurions beau nous débattre, nous ne changerions sans doute rien. Le mieux encore, n'est-ce pas, monsieur et madame, c'est de tâcher de faire honnêtement ses affaires dans l'endroit où le bon Dieu vous a mis. Monsieur Grégoire l'approuva beaucoup. Avec de tels sentiments, ma brave femme, on est au-dessus de l'infortune. Honorine et Mélanie apportaient enfin le paquet. Ce fit Cécile qui le déballa et qui sortit les deux robes. Elle y joignit des fichus, même des bas et des mitaines. Tout cela irait à merveille. Elle se hâtait, faisait envelopper par les bonnes les vêtements choisis, car sa maîtresse de piano venait d'arriver et elle poussait la mère et les enfants vers la porte. Nous sommes bien à courbe et gaillait la mailleude, si nous avions une pièce de cent sous seulement. La phrase s'étrangla car les maheux étaient fiers et ne mendiaient point. Cécile, inquiète, regarda son père, mais celui-ci refusa nettement d'un air de devoir. Non, ce n'est pas dans nos habitudes, nous ne pouvons pas. Alors la jeune fille, émue de la figure bouleversée de la mère, voulut combler les enfants. Il regardait toujours fixement la brioche. Elle en coupa deux parts qu'elle leur distribua. Tenez, c'est pour vous. Puis elle les reprit, demanda un vieux journal. Attendez, vous partagerez avec vos frères et vos sœurs. Et sous les regards attendris de ses parents, elle acheva de les pousser dehors. Les pauvres mioches qui n'avaient pas de pain s'en allèrent en tenant cette brioche respectueusement dans leur menotte gourde de froid. La maheude tirait ses enfants sur le pavé, ne voyait plus ni les champs des airs, ni la boue noire, ni le grand ciel livide qui tournait. Lorsqu'elle retraversa Montsou, elle entra résolument chez Maigras et le supplia si fort qu'elle finit par emporter deux pains, du café, du beurre et même sa pièce de sans sou, car l'homme prêtait aussi à la petite semaine. Ce n'était pas d'elle qu'il voulait, c'était de Catherine. Elle le comprit quand il lui recommanda d'envoyer sa fille chercher les provisions. On verrait ça. Catherine le giflerait s'il lui soufflait de trop près sous le nez. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie. Partie 2 Chapitre 3 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Isabelle Bram Germinal par Émile Zola Partie 2 Chapitre 3 Onze heures sonnaient à la petite église du coron des 240, une chapelle de briques où l'abbé Jouard venait dire la messe le dimanche. À côté, dans l'école, également en briques, on entendait les voix anonnantes des enfants, malgré les fenêtres fermées au froid du dehors. Les larges voix divisées en petits jardins adossés restaient désertes entre les quatre corps de maisons uniformes. Et ces jardins, ravagés par l'hiver, étalaient la tristesse de leur terre marneuse que bossuaient et salissaient les derniers légumes. On faisait la soupe, les cheminées fumaient, une femme apparaissait de loin en loin le long des façades, ouvrait une porte, disparaissait. D'un bout à l'autre, sur le trottoir pavé, les tuyaux de descente s'égouttaient dans des tonneaux, bien qu'il ne plût pas tant le ciel gris était chargé d'humidité. Et ce village, bâti d'un coup au milieu du vaste plateau, bordé de ses routes noires comme d'un liséré de deuil, n'avait d'autre gaieté que les bandes régulières de ses tuiles rouges, sans cesse lavées par les averses. Quand la maheude rentra, elle fit un détour pour aller acheter des pommes de terre chez la femme d'un surveillant qui en avait encore de sa récolte. Derrière un rideau de peupliers malingres, les seuls arbres de ces terrains plats, se trouvait un groupe de constructions isolées, des maisons, quatre par quatre, entourées de leurs jardins. Comme la compagnie réservait au porion ce nouvel essai, les ouvriers avaient surnommé ce coin du hameau le coron des bas de soie. De même qu'ils appelaient leur propre coron Pétédette par une ironie bonne enfant de leur misère. Ouf ! Nous y voilà ! dit la maheude, chargée de paquets, en poussant chez eux Lénor et Henri, boueux, les jambes mortes. Devant le feu, Estelle hurlait, bercée dans les bras d'Alzire. Celle-ci, n'ayant plus de sucre, ne sachant comment la faire taire, s'était décidée à feindre de lui donner le sein. Ce simulacre souvent réussissait, mais cette fois, elle avait beau écarter sa robe, lui coller la bouche sur sa poitrine maigre d'infirme de huit ans, l'enfant s'enrageait de mordre la peau et de n'en rien tirer. « Passe-la-moi ! » cria la mère dès qu'elle se trouva débarrassée. « Elle ne nous laissera pas dire un mot. » Lorsqu'elle eut sorti de son corsage un sein lourd comme une outre et que la braillarde se fût pendue au goulot, brusquement muette, on put enfin causer. Du reste, tout allait bien. La petite ménagère avait entretenu le feu, balayé, rangé la salle, et dans le silence, on entendait en haut ronfler le grand-père, du même ronflement rythmé qui ne s'était pas arrêté un instant. « En voilà des choses ! » murmura Alzir, en souriant aux provisions. « Si tu veux, maman, je ferai la soupe. » La table était encombrée, un paquet de vêtements, deux pains, des pommes de terre, du beurre, du café, de la chicorée et une demi-livre de fromage de cochon. « Oh ! la soupe ! » dit la maheude d'un air de fatigue. « Il faudrait aller cueillir de l'oseille et arracher des poireaux. Non, j'en ferai ensuite pour les hommes. Mais bouillir des pommes de terre, nous les mangerons avec un peu de beurre. Et du café, hein ? N'oublie pas le café. » Mais tout d'un coup, l'idée de la brioche lui revint. Elle regarda les mains vides de Lénor et d'Henri, qui se battaient par terre, déjà reposés et gaillards. « Est-ce que ces gourmands n'avaient pas en chemin manger sournoisement la brioche ? » Elle les gifla, pendant qu'Alzire, qui mettait la marmite au feu, tâchait de l'apaiser. « Laisse-les, maman. Si c'est pour moi, tu sais que ça m'est égal la brioche. Ils avaient faim d'être allés si loin à pied. » Midi sonnèrent. On entendit les galoches des gamins qui sortaient de l'école. Les pommes de terre étaient cuites. Le café, épaissi d'une bonne moitié de chicorée, passait dans le filtre avec un bruit chantant de grosses gouttes. Un coin de la table fut débarrassé. Mais la mère seule y mangea. Les trois enfants se contentèrent de leurs genoux. Et tout le temps, le petit garçon qui était d'une voracité muette, se tourna sans rien dire vers le fromage de cochon, dont le papier gras le surexcitait. La Maheude buvait son café à petits coups. les deux mains autour du verre pour les réchauffer lorsque le père Bonnemort descendit. D'habitude, il se levait plus tard. Son déjeuner l'attendait sur le feu. Mais ce jour-là, il se mit à grogner parce qu'il n'y avait point de soupe. Puis, quand sa brue lui eut dit qu'on ne faisait pas toujours comme on voulait, il mangea ses pommes de terre en silence. De temps à autre, il se levait, allait cracher dans les cendres par propreté, et, tassé ensuite sur sa chaise, il roulait la nourriture au fond de sa bouche, la tête basse, les yeux éteints. « Ah ! j'ai oublié maman ! » dit Alzir. « La voisine est venue ! » Sa mère l'interrompit. « Elle m'embête ! » C'était une sourde rancune contre la levaque qui avait pleuré misère la veille pour ne rien lui prêter, et elle la savait justement à son aise en ce moment-là, le logeur Bouteloup ayant avancé sa quinzaine. Dans le coron, on ne se prêtait guère de ménage à ménage. « Tiens, tu me fais songer ! » reprit la maheude. « Enveloppe donc un moulin de café. Je le reporterai à la pierronne à qui je le dois d'avant-hier. » Et quand sa fille eut préparé le paquet, elle ajouta qu'elle rentrerait tout de suite mettre la soupe des hommes sur le feu. Puis elle sortit avec Estelle dans les bras, laissant le vieux Bonnemort broyer lentement ses pommes de terre, tandis que Lénor et Henri se battaient pour manger les pelures tombées. La maheude, au lieu de faire le tour, coupa tout droit à travers les jardins, de peur que la levaque ne l'appela. Justement, son jardin s'adossait à celui des pierrons, et il y avait dans le treillage des labrés qui les séparaient un trou par lequel on voisinait. Le puits commun était là, desservant quatre ménages. À côté, derrière un bouquet de lilas chétifs, se trouvait le carin, une remise basse, pleine de vieux outils, et où l'on élevait un à un les lapins qu'on mangeait les jours de fête. Une heure sonna, c'était l'heure du café, pas une âme ne se montrait aux portes ni aux fenêtres. Seul, un ouvrier de la coupe à terre, en attendant la descente, bêchait son coin de légumes, s'enlevait la tête. Mais comme la maheude arrivait en face à l'autre corps de bâtiment, elle fut surprise de voir paraître devant l'église un monsieur et deux dames. Elle s'arrêta une seconde, elle les reconnut, c'était Mme Hennbeau, qui faisait visiter le coron à ses invités, le monsieur décoré et la dame en manteau de fourrure. « Oh ! Pourquoi as-tu pris cette peine ? » s'écria la pierronne lorsque la maheude lui eut rendu son café. « Ça ne pressait pas. » Elle avait vingt-huit ans, elle passait pour la jolie femme du coron, brune, le front bas, les yeux grands, la bouche étroite. Et coquette avec ça, d'une propreté de chatte, la gorge restait belle car elle n'avait pas eu d'enfant. Sa mère l'a brûlée, veuve d'un aveur mort à la mine, après avoir envoyé sa fille travailler dans une fabrique en jurant qu'elle n'épouserait jamais un charbonnier, ne décollérait plus depuis que celle-ci s'était mariée sur le tard avec Pierron, un veuf encore qui avait une gamine de huit ans. Cependant, le ménage vivait très heureux au milieu des bavardages, des histoires qui couraient sur les complaisances du mari et sur les amants de la femme. Pas une dette, deux fois de la viande par semaine, une maison si nettement tenue qu'on se serait miré dans les casseroles. Pour surcroît de chance, grâce à des protections, la compagnie l'avait autorisée à vendre des bonbons et des biscuits dont elle étalait les bocaux sur deux planches derrière les vitres de la fenêtre. C'était six ou sept sous de gain par jour, quelquefois douze le dimanche. Et dans ce bonheur, il n'y avait que la mère brûlée qui hurla avec son enragement de vieille révolutionnaire, ayant à venger la mort de son homme contre les patrons, et que la petite Lydie, qui empocha en gifle trop fréquente les vivacités de la famille. « Comme elle est grosse déjà ! » reprit la Pierronne en faisant des risettes à Estelle. « Oh, le mal que ça donne, ne m'en parle pas ! » dit la Maheude. « Tu es heureuse de n'en pas avoir. Au moins, tu peux tenir propre. » Bien que chez elle, tout fût en ordre et qu'elle lava chaque samedi, elle jetait un coup d'œil de ménagère jalouse sur cette salle si claire où il y avait même de la coqueterie, des vases dorés sur le buffet, une glace, trois gravures encadrées. Cependant, la Pierronne était en train de boire seule son café, tout son monde se trouvant à la fosse. « Tu veux en prendre un verre avec moi ? » dit-elle. « Non, merci. je sors d'avaler le mien. Qu'est-ce que ça fait ? » En effet, ça ne faisait rien. Et toutes deux burlentement. Entre les bocaux de biscuits et de bonbons, leur regard s'était arrêté sur les maisons d'en face qui alignaient aux fenêtres leurs petits rideaux dont le plus ou le moins de blancheur, disaient les vertus des ménagères. Ce déleva qui était très sale, de véritables torchons qui semblaient avoir essuyé le cul des marmites. « S'il est possible de vivre dans une pareille ordure ? » murmura la pierronne. Alors la maheude partit et ne s'arrêta plus. « Ah ! Si elle avait eu un logeur comme ce bouteloup, c'était elle qui aurait voulu faire marcher son ménage. Quand on savait s'y prendre, un logeur devenait une excellente affaire. Seulement, il ne fallait pas coucher avec. Et puis, le mari buvait, battait sa femme, courait les chanteuses des cafés-concerts de Montsou. La pierronne prit un air profondément dégoûté. Ses chanteuses s'adonnaient toutes les maladies. Il y en avait une à Joiselle qui avait empoisonné une fosse. « Ce qui m'étonne, c'est que tu m'aies laissé aller ton fils avec leur fille. Ah oui, empêche donc ça ! Leur jardin est contre le nôtre. L'été, Zacharie était toujours avec Philomène derrière les lilas et il ne se gênait guère sur le carin. On ne pouvait tirer de l'eau au puits sans les surprendre. C'était la commune histoire des promiscuités du coron, les garçons et les filles pourrissantes ensemble, se jetant à cul, comme il disait, sur la toiture basse et en pente du carin dès la nuit tombée. Toutes les hercheuses faisaient là leur premier enfant quand elles ne prenaient pas la peine d'aller le faire à Réquillard ou dans les blés. Ça ne tirait pas conséquence sans se marier ensuite. Les mères seules se fâchaient lorsque les garçons commençaient trop tôt car un garçon qui se mariait ne rapportait plus à la famille. « À ta place, j'aimerais mieux en finir, reprit la pierronne sagement. Ton Zachary l'a déjà empli deux fois et ils iront plus loin se coller. De toute façon, l'argent est fichu. » La maheude furieuse étendit les mains. « Écoute ça, je l'ai maudit, s'il se colle. Est-ce que Zachary ne nous doit pas du respect ? Il nous a coûté, n'est-ce pas ? Eh ben, il faut qu'il nous rende avant de s'embarrasser d'une femme. Qu'est-ce que nous deviendrons, dit ? Si nos enfants travaillaient tout de suite pour les autres. Autant crever, alors ! » Cependant, elle se calme. « Je parle en général, on verra plus tard. Il est joliment fort, ton café, tu mets ce qu'il faut. » Et après un quart d'heure d'autres histoires, elle se sauva, criant que la soupe de ses hommes n'était pas faite. Dehors, les enfants retournaient à l'école. Quelques femmes se montraient sur les portes, regardaient Madame Henebeau qui longeait une des façades en expliquant du doigt le coron à ses invités. Cette visite commençait à remuer le village. L'homme de la coupe à terre s'arrêta un moment de bécher. Deux poules inquiètes s'effarouchèrent dans les jardins. Comme la maheude rentrait, elle buta dans la levaque qui était sortie pour sauter au passage sur le docteur Van der Hagen, un médecin de la compagnie, petit homme pressé, écrasé de besogne, qui donnait ses consultations en courant. « Monsieur, » disait-elle, « je ne dors plus, j'ai mal partout. Faudrait en causer, cependant. » Il les tutoyait toutes. Il répondit sans s'arrêter. « Fiche-moi la paix. Tu bois trop de café. » « Et mon mari, monsieur, » dit à son tour la maheude, « vous deviez venir le voir. Il a toujours ses douleurs aux jambes. C'est toi qui l'esquintes. Fiche-moi la paix. » Les deux femmes restèrent plantées, regardant fuir le dos du docteur. « Entre donc, » reprit la levaque quand elle eut échangé avec sa voisine un ossement d'épaule désespérée. « Tu sais qu'il y a du nouveau ? Et tu prendras bien un peu de café, il est tout frais. » La maheude qui se débattait fut sans force. « Allons, une goutte tout de même, pour ne pas la désobliger. » Et elle entra. La salle était d'une saleté noire, le carreau et les murs tachés de graisse, le buffet et la table poissés de crasse, et une puanteur de ménage mal tenu prenait à la gorge. Près du feu, les deux coudes sur la table, le nez enfoncé dans son assiette, Boutelou, jeune encore pour ses trente-cinq ans, achevait un restant de bouillie, avec sa carrure épaisse de gros garçons placides. Tandis que, debout contre lui, le petit Achille, le premier-né de Philomène, qui entrait dans ses trois ans déjà, le regardait de l'air suppliant et muet d'une bête gourmande. Le logeur, très tendre, sous une grande barbe brune, lui fourrait de temps à autre un morceau de sa viande au fond de la bouche. « Attends que je le sucre ! » disait la levaque, en mettant la cassonade d'avance dans la cafetière. Elle, plus vieille que lui de six ans, était affreuse, usée, la gorge sur le ventre et le ventre sur les cuisses, avec un mufle aplati aux poils grisâtres, toujours des peignets. Il l'avait prise naturellement, sans l'éplucher davantage que sa soupe, où il trouvait des cheveux, et que son lit, dont les draps servaient trois mois. Elle entrait dans la pension. Le mari aimait à répéter que les bons comptes font les bons amis. « Alors c'était pour te dire, » continua-t-elle, « qu'on a vu hier soir la Pierronne rôdée du côté des bas-de-soie. Le monsieur que tu sais l'attendait derrière Rassner, et ils ont filé ensemble, le long du canal. Hein, c'est du propre ? Une femme mariée ? » « Femme, » dit la maheude, « Pierron, avant de l'épouser, donner des lapins aux pourrions, maintenant ça lui coûte moins cher de prêter sa femme. » Bouteloup éclata d'un rire énorme, et jeta une mie de pain saucée dans la bouche d'Achille. Les deux femmes achevaient de se soulager sur le compte de la Pierronne, une coquette, pas plus belle qu'une autre, mais toujours occupée à se visiter les trous de la peau, à se laver, à se mettre de la pommade. Enfin, ça regardait le mari, hein, s'il aimait se parla. Il y avait des hommes si ambitieux qu'ils auraient torché les chefs pour les entendre seulement dire merci. Et elles ne furent interrompues que par l'arrivée d'une voisine qui rapportait une mioche de neuf mois, désirée, la dernière de Philomène. Celle-ci, déjeunante au criblage, s'entendait pour qu'on lui amena là-bas sa petite, et elle la faisait téter, assise un instant dans le charbon. « La mienne, je ne peux pas la quitter une minute, elle gueule tout de suite, » dit la maheude en regardant Estelle, qui s'était endormie sur ses bras. Mais elle ne réussit point à éviter la mise en demeure qu'elle lisait depuis un moment dans les yeux de la levaque. « Dis donc, il faudrait pourtant songer à en finir. » D'abord, les deux mères, sans avoir besoin d'en causer, étaient tombées d'accord pour ne pas conclure le mariage. Si la mère de Zacharie voulait toucher le plus longtemps possible les quinzaines de son fils, la mère de Philomène s'emportait à l'idée d'abandonner celle de sa fille. Rien ne pressait, la seconde avait même préféré garder le petit tant qu'il y avait eu un seul enfant. Mais depuis que celui-ci, grandissant, mangeait du pain et qu'un autre était venu, elle se trouvait en perte. Elle poussait furieusement au mariage, en femme qui n'entend pas y mettre du sien. « Zacharie a tiré au sort, » continua-t-elle. « Plus rien n'arrête. Voyons à quand ? » « Remettons ça aux beaux jours, » répondit la maheude gênée. « C'est ennuyeux, ces affaires. Comme s'ils n'auraient pas pu attendre d'être mariés, pour aller ensemble. Parole d'honneur, tiens, j'étranglerais Catherine si j'apprenais qu'elle ait fait la bêtise. » La levaque haussa les épaules. « Laisse donc, elle y passera comme les autres. » Bouteloup, avec la tranquillité d'un homme qui est chez lui, fouilla le buffet, cherchant le pain. Des légumes pour la soupe de levaque, des pommes de terre et des poireaux traînaient sur un coin de la table, à moitié pelourés, repris et abandonnés dix fois, au milieu des continuels comérages. La femme venait cependant de s'y remettre lorsqu'elle les lâcha de nouveau pour se planter devant la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, c'est Madame Enbeau avec des gens. Les voilà qui entrent chez la Pierronne. » Du coup, toutes deux retombèrent sur la Pierronne. « Oh, ça ne manquait jamais. Dès que la compagnie faisait visiter le courant des gens, on les conduisait droit chez celles-là, parce que c'était propre. Sans doute qu'on ne leur racontait pas les histoires avec le maître Pourion. On peut bien être propre quand on a des amouris qui gagnent 3000 francs, logés, chauffés, sans compter les cadeaux. Si c'était propre dessus, ce n'était guère propre dessous. Et tout le temps que les visiteurs restèrent en face, elles en dégoisèrent. « Et voilà qui sortent, dit enfin la levaque. Ils font le tour. Regarde donc, ma chère, je crois qu'ils vont chez toi. » La maheude fut prise de peur. Qui sait si Alzire avait donné un coup d'éponge à la table ? Et sa soupe à elle aussi qui n'était pas prête. Elle balbutuya un au revoir. Elle se sauva, filant, rentrant, sans un coup d'œil de côté. Mais tout reluisait. Alzire, très sérieuse, un torchon devant elle, s'était mise à faire la soupe en voyant que sa mère ne revenait pas. Elle avait arraché les derniers poireaux du jardin, cueillit de l'oseille, et elle nettoyait précisément les légumes, pendant que, sur le feu, dans un grand chaudron, chauffait l'eau pour le bain des hommes quand ils allaient rentrer. Henri et Elénor étaient sages par hasard, très occupés à déchirer un vieil almanac. Le père Bonnemort fumait silencieusement sa pipe. Comme la maheude soufflée, Madame Hennebeau frappa. « Vous permettez, n'est-ce pas, ma brave femme ? » Grande, blonde, un peu alourdie dans la maturité superbe de la quarantaine, elle souriait avec un effort d'affabilité, sans laisser trop paraître la crainte de tâcher sa toilette de soie bronze drapée d'une menthe de velours noire. « Entrez, entrez ! » répétait-elle à ses invités. « Nous ne jeûnons personne, hein ? Est-ce propre encore ? Et cette brave femme a sept enfants ! Tous nos ménages sont comme ça. Je vous expliquais que la compagnie leur loue la maison six francs par mois. Une grande salle au rez-de-chaussée, deux chambres en haut, une cave et un jardin. » Le monsieur décoré et la dame en manteau de fourrure débarquaient le matin du train de Paris, ouvraient des yeux vagues avec sur la face l'ahurissement de ces choses brusques qui les dépaysaient. « Et un jardin ? » répéta la dame. « Mais on y vivrait, c'est charmant ! » « Nous leur donnons du charbon plus qu'ils n'en brûlent, » continuait Mme Hennebeau. « Un médecin les visite deux fois par semaine et quand ils sont vieux, ils reçoivent des pensions, bien qu'on ne fasse aucune retenue sur les salaires. » « Une tébaïde, un vrai pays de cocagne ! » murmura le monsieur ravi. La maheude s'était précipitée pour offrir des chaises. Ces dames refusèrent. Déjà, Mme Hennebeau se lassait, heureuse un instant de se distraire à ce rôle de montreur de bête dans l'ennui de son exil, mais tout de suite répugnée par l'odeur fade de misère, malgré la propreté choisie des maisons où elle se risquait. Du reste, elle ne répétait que des bouts de phrases entendues, sans jamais s'inquiéter davantage de ce peuple d'ouvriers besognants et souffrants près d'elle. « Les beaux enfants ! » murmura la dame qui les trouvait affreux, avec leur tête trop grosse, embroussaillée de cheveux couleur de paille. Et la maheude, dit dire leur âge, on lui adressa aussi des questions sur Estelle par politesse. Respectueusement, le père bonnemort avait retiré sa pipe de la bouche, mais il n'en restait pas moins un sujet d'inquiétude, si ravagée par ses quarante années de fond, les jambes raides, la carcasse démolie, la face terreuse. Et comme un violent accès de tout le prenait, il préféra sortir pour cracher dehors, dans l'idée que son crachat noir allait gêner le monde. Alzire eut tout le succès. Quelle jolie petite ménagère avec son torchon ! On complimentait la mère d'avoir une petite fille déjà si entendue pour son âge. Et personne ne parlait de la bosse, des regards d'une compassion pleine de malaise revenaient toujours vers le pauvre être infirme. « Maintenant, » conclut madame Hennbeau, « si l'on vous interroge sur nos corons à Paris, vous pourrez répondre. Jamais plus de bruit que ça, mœurs patriarcales, tous heureux et bien portants comme vous voyez, un endroit où vous devriez venir vous refaire un peu, à cause du bonheur et de la tranquillité. C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! » C'est merveilleux. C'est merveilleux en curieuse. Toutes deux affectées une surprise mauvaise. « Eh bien, quoi donc ? Ces gens voulaient y coucher chez les maheux ? Ce n'était pourtant pas si drôle. Toujours sans le sou avec ce qu'ils gagnent. Dame, quand on a des vices ! Je viens d'apprendre qu'elle est allée ce matin à mendier chez les bourgeois de la Piolaine et Maigrat qui leur avait refusé du pain. Lui en a donné. On sait comment il se paye, Maigrat. Sur elle ? Oh non ! Faudrait du courage ! C'est sur Catherine qu'il en prend. Ah ! Écoute donc ! Est-ce qu'elle n'a pas eu le toupet tout à l'heure de me dire qu'elle étranglerait Catherine si elle y passait ? Comme si le grand chaval, il y a beau temps, ne l'avait pas mis à cul sur le carin. Chut ! Voici le monde ! » Alors la levaque et la pierronne, l'air paisible, sans curiosité impolie, s'étaient contentées de guetter sortir les visiteurs du coin de l'œil. Puis elles avaient appelé vivement d'un signe la maheude qui promenait encore Estelle sur ses bras. Et toutes trois, immobiles, regardaient s'éloigner les dos bien vêtus de Madame Henebeau et de ses invités. Lorsque ceux-ci furent à une trentaine de pas, les commérages reprirent avec un redoublement de violence. « Elles s'en ont pour de l'argent sur la peau. Ça vaut plus cher qu'elles peut-être. Ah, sûr ! Je ne connais pas l'autre, mais celle d'ici, je n'en donnerai pas quatre sous, si grosse qu'elle soit. On raconte des histoires. Hein ? Quelles histoires ? Elle aurait des hommes, donc. D'abord l'ingénieur. Ce petit omègre ! Oh, il est trop menu. Elle le perdrait dans les draps. Qu'est-ce que ça fiche si ça l'amuse ? Moi, je n'ai pas confiance. Quand je vois une dame qui prend des mines dégoûtées et qui n'a jamais l'air de se plaire où elle est, regarde donc comme elle tourne son derrière avec l'air de nous mépriser toutes. Est-ce que c'est propre ? » Les promenaires s'en allaient du même pas ralenti, causant, toujours, lorsqu'une calèche vint s'arrêter sur la route devant l'église. Un monsieur d'environ quarante-huit ans en descendit, serré dans une redingote noire, très brun de peau, le visage autoritaire et correct. « Le mari ! » murmura la levaque, baissant la voix comme s'il avait pu l'entendre, saisi de la crainte hiérarchique que le directeur inspirait à ses dix mille ouvriers. C'est pourtant vrai qu'il a une tête de cocu, cet homme. Maintenant, le coron entier était dehors. La curiosité des femmes montait, les groupes se rapprochaient, se fondaient en une foule, tandis que des bandes de marmailles mal mouchées traînaient sur les trottoirs, bouches béantes. On vit un instant la tête pâle de l'instituteur qui se haussait lui aussi derrière la haie de l'école. Au milieu des jardins, l'homme en train de bêcher restait le pied sur sa bêche, les yeux arrondis, et le murmure des comérages s'enflait peu à peu avec un bruit de cressel, pareil à un coup de vent dans des feuilles sèches. C'était surtout devant la porte de la levaque que le rassemblement avait grossi. Deux femmes s'étaient avancées, puis dix, puis vingt. Prudemment, la pierronne se taisait, à présent qu'il y avait trop d'oreilles. La maheude, une des plus raisonnables, se contentait aussi de regarder, et pour calmer Estelle réveillée et hurlant, elle avait tranquillement sorti au grand jour sa mamelle de bonne bête nourricière, qui pendait, roulante, comme allongée par la source continue de son lait. Quand M. Hennebeau y fait asseoir les dames au fond de la voiture qui fila du côté de Marchienne, il y eut une explosion dernière de voix bavarde, toutes les femmes gesticulées, se parlaient dans le visage, au milieu d'un tumulte de fourmilières en révolution. Mais trois heures sonnèrent, les ouvriers de la coupe à terre étaient partis, Boutelou et les autres. Brusquement, au détour de l'église, parurent les premiers charbonniers qui revenaient de la fosse, le visage noir, les vêtements trempés, croisant les bras et gonflant le dos. Alors il se produisit une débandade parmi les femmes, toutes courées, toutes rentrées chez elles, dans un effarement de ménagères que trop de café et trop de cancans avaient mis en faute. Et l'on n'entendait plus que ce cri inquiet, gros de querelle. « Ah mon Dieu ! Et ma soupe ! Et ma soupe qui n'est pas prête ! » Fin du chapitre 3 de la deuxième partie Partie 2 Chapitre 4 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Isabelle Bram Lorsque Mahe rentra après avoir laissé Étienne chez Rassner, il trouva Catherine, Zachary et Jeanlin attablés qui achevaient leur soupe. Au retour de la fosse, on avait si faim qu'on mangeait dans ses vêtements humides avant même de se débarbouiller. Et personne ne s'attendait, la table restait mise du matin au soir, toujours il y en avait un là, avalant sa portion, au hasard des exigences du travail. Dès la porte, Mahe aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet, la maison sans café et sans beurre, l'avait tracassé, lui était revenu en élancement douloureux, pendant qu'il tapait à la veine, suffoqué au fond de la taille. Comment la femme aurait-elle fait ? Et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides ? Puis voilà qu'il y avait de tout. Elle lui contrait ça plus tard. Il riait d'aise. Déjà, Catherine et Jean-Lin s'étaient levés, prenant leur café debout, tandis que Zachary, mal rempli par sa soupe, se coupait une large tartine de pain qu'il couvrait de beurre. Il voyait bien le fromage de cochon sur une assiette, mais il n'y touchait pas. La viande était pour le père quand il n'y en avait que pour un. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lampée d'eau fraîche la bonne boisson claire des fins de quinzaine. — Je n'ai pas de bière, dit la maheude, lorsque le père se fut attablé à son tour. J'ai voulu garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. Il l'a regardée épanouie. Comment ? Elle avait aussi de l'argent ? Non, non, dit-il, j'ai bu une chope, ça va bien. Et maheude se mit à engloutir par lente cuillerée la pâtée de pain, de pommes de terre, de poireaux et d'oseille, enfêtées dans la jatte qui lui servait d'assiette. La maheude sans lâcher Estelle, aidée à le dire à ce qu'il ne manquât de rien, poussée près de lui le beurre et la charcuterie, remettait au feu son café pour qu'il fût bien chaud. Cependant, à côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformé en baquet. Catherine, qui passait la première, l'avait emplie d'eau tiède, et elle se déshabillait tranquillement, ôtait son béguin, sa veste, sa culotte, jusqu'à sa chemise, habituée à cela depuis l'âge de huit ans, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se tourna seulement le ventre au feu, puis se frotta vigoureusement avec du savon noir. Personne ne l'a regardée, Lénor et Henri eux-mêmes n'avaient plus la curiosité de voir comment elle était faite. Quand elle fut propre, elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Mais une querelle éclatait entre les deux frères. Jean Lince était hâté de sauter dans le baquet sous le prétexte que Zacharie mangeait encore, et celui-ci le bousculait, réclamait son tour, criait que s'il était assez gentil pour permettre à Catherine de se tremper d'abord, il ne voulait pas avoir la rein sur des galopins, d'autant plus que, lorsque celui-ci avait passé dans l'eau, on pouvait en remplir les encriers de l'école. Ils finirent par se laver ensemble, tournés également vers le feu, et ils s'entraient d'air même, ils se frottèrent le dos. Puis, comme leur sœur, ils disparurent dans l'escalier tout nu. « En font-ils un gâchis ? » murmurait la maheude en prenant par terre les vêtements pour les mettre séchés. « Alzi, réponge un peu, hein ? » Mais un tapage de l'autre côté du mur lui coupa la parole. C'étaient des jurons d'hommes, des pleurs de femmes, tout un piétinement de bataille avec des coups sourds qui sonnaient comme des heurs de courge vide. La levâque reçoit sa danse, constata paisiblement maheude, en train de racler le fond de sa jatte avec la cuillère. « C'est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. Ah oui, prête ? » dit la maheude. « J'ai vu les légumes sur la table, pas même épluchés. » Les cris redoublaient. Il y eut une poussée terrible qui ébranla le mur, puis un grand silence tomba. Alors le mineur, en avalant une dernière cuillerée, conclut d'un air de calme justice. Si la soupe n'est pas prête, ça se comprend. Et après avoir bu un verre plein d'eau, il attaqua le fromage de cochon. Il en coupait des morceaux carrés qu'il piquait de la pointe de son couteau et qu'il mangeait sur son pain, sans fourchette. On ne parlait pas quand le père mangeait. Lui-même avait la faim silencieuse. Il ne reconnaissait point la charcuterie habituelle de Maigrat, ça devait venir d'ailleurs. Pourtant, il n'adressait aucune question à sa femme. Il demanda seulement si le vieux dormait toujours là-haut. Non, le grand-père était déjà sorti pour son tour de promenade accoutumée. Et le silence recommença. Mais l'odeur de la viande avait fait lever les têtes de Lénor et d'Henri, qui s'amusaient par terre à dessiner des ruisseaux avec l'eau répandue. Tous deux vinrent se planter près du père, le petit en avant. Leurs yeux suivaient chaque morceau, le regardaient plein d'espoir partir de l'assiette et le voyaient d'un air consterné s'engouffrer dans la bouche. A la longue, le père remarqua le désir gourmand qui les palissait et leur mouillait les lèvres. « Est-ce que les enfants en ont eu ? » demanda-t-il. Et comme sa femme hésitait, « Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça m'aute l'appétit quand ils sont là autour de moi à mendier un morceau. Mais oui, ils en ont eu, » s'écria-t-elle en colère, « Ah bien, si tu les écoutes, tu peux leur donner ta part et celle des autres, ils s'empliront jusqu'à crever. N'est-ce pas, Alzir, que nous avons tous mangé du fromage ? » « Bien sûr, maman ! » répondit la petite bossue qui, dans ces circonstances-là, mentait avec un aplomb de grandes personnes. Lénor et Henri restaient immobiles de saisissement, révoltés d'une pareille menterie, eux qu'on fouettait s'ils ne disaient pas la vérité. Leur petit cœur se gonflait et ils avaient une grosse envie de protester, de dire qu'ils n'étaient pas là, eux, lorsque les autres en avaient mangé. « Allez-vous-en donc, » répétait la mère, en les chassant à l'autre bout de la salle. « Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas, lui ? Tandis que vous autres, t'advot rien, vous ne savez encore que dépenser. Ah oui, et plus que vous n'êtes gros. » Mahé les rappela. Il assit Lénor sur sa cuisse gauche, Henri sur sa cuisse droite, puis il acheva le fromage de cochon en faisant la dînette avec eux. Chacun sa part, il leur coupait des petits morceaux. Les enfants ravis, dévorés. Quand il y finit, il dit à sa femme, « Non, ne me sers pas mon café, je vais me laver d'abord. Et donne-moi un coup de main pour jeter cette eau sale. » Ils empoignirent les anses du baquet, et ils le vidaient dans le ruisseau devant la porte, lorsque Jean Linn descendit, avec des vêtements secs, une culotte et une blouse de laine trop grandes, lasse de déteindre sur le dos de son frère. En le voyant filer surnoisement par la porte ouverte, sa mère l'arrêta. « Où vas-tu ? » « Là ? » « Où là ? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Tu m'entends ? Si tu ne rapportes pas une salade, tu auras affaire à moi. » « Bon, bon ! » Jean Linn partit, les mains dans les poches, traînant ses sabots, roulant ses reins maigres d'avortons de dix ans, comme un vieux mineur. À son tour, Zacharie descendait, plus soigné, le torse prit dans un tricot de laine noire à raies bleues. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit en hochant la tête, la pipe aux dents, sans répondre. De nouveau, le baquet était plein d'eau tiède. Maheux, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzir emmena Lénor et Henri jouer dehors. Le père n'aimait pas se laver en famille, comme cela se pratiquait dans beaucoup d'autres maisons du coron. Du reste, il ne blâmait personne. Il disait simplement que c'était bon pour les enfants de barboter ensemble. « Que fais-tu donc là-haut ? » cria la Maheud à travers l'escalier. « Je raccommode ma robe, que j'ai déchirée hier, » répondit Catherine. « C'est bien. Ne descends pas, ton père se lave. » Alors Maheud et la Maheud restèrent seules. Celle-ci s'était décidée à poser sur une chaise astelle qui, par miracle, se trouvant bien près du feu, ne hurlait pas et tournait vers ses parents des yeux vagues de petits êtres sans pensée. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé la tête, frotté de ce savon noir dont l'usage séculaire décolore et jaunit les cheveux de la race. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des deux poings. Debout, sa femme le regardait. Dis donc, commença-t-elle, j'ai vu ton œil quand tu es arrivé. Tu te tourmentais, hein ? Ça t'a déridé, ces provisions. Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine ne m'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables, ils ont habillé les petits, et j'avais honte de les supplier, car ça me reste en travers quand je demande. Elle s'interrompit un instant pour caler Estelle sur la chaise, crainte d'une culbute. Le père continuait à s'user la peau, sans hâter d'une question cette histoire qui l'intéressait, attendant patiemment de comprendre. — Faut-il dire que Maigra m'avait refusé, oh, raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois si j'étais à la noce. Ça tient chaud des vêtements de laine, mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai ? Il leva la tête, toujours muet. Rien à la piolaine, rien chez Maigra, alors quoi ? Mais, comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qui lui étaient mal commodes d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. Donc, je suis retournée chez Maigra. Je lui en ai dit, ah, je lui en ai dit, et qu'il ne fallait pas avoir de cœur, et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, il aurait bien voulu filer. Du dos, elle était descendue aux fesses, et, lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer, le faisant reluire comme ses trois casseroles les samedis de grand nettoyage. Seulement, elle suait à ce terrible va-et-vient des bras, toutes secouées elles-mêmes, si essoufflées que ses paroles s'étranglaient. Enfin, il m'a appelé vieux crampon. Nous aurons du pain jusqu'à samedi, et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté cent sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, la chicorée, j'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'il grognait. Sept sous de fromage de cochon, dix-huit sous de pommes de terre. Il me reste trois francs, soixante-quinze, pour un ragoût et un poteau feu. Hein ? Je crois que je n'ai pas perdu ma matinée. Maintenant, elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, sans songer au lendemain de la dette, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. Laisse donc, bête ! Tu trempais, tu me mouilles ! Seulement, je crains que mes grânes aient des idées. Elle allait parler de Catherine, elle s'arrêta. À quoi bon inquiéter le père ? Ça ferait des histoires à n'en plus finir. Quelles idées, demanda-t-il. Des idées de nous voler, donc ? Faudra que Catherine ait plus joliment la note. Il l'empoigna de nouveau et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table. goguenardant en brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça à prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. — Es-tu bête, mon Dieu, es-tu bête ? Et Estelle qui nous regarde ? Attends que je lui tourne la tête. — Ah oui, à trois mois, est-ce que ça comprend ? Lorsqu'il se fut relevé, maheu passa simplement une culotte sèche. Son plaisir, quand il était propre et qu'il avait rigolé avec sa femme, était de rester un moment le torse nu. Sur sa peau blanche d'une blancheur de filles anémiques, les éraflures, les entailles du charbon, laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs. Il s'en montrait fier, il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre véné de bleu. En été, tous les mineurs se mettaient ainsi sur les portes. Il y a là même un instant, malgré le temps humide, cria un mot salé à un camarade, le poitrail également nu au-delà des jardins. D'autres parurent, et les enfants qui traînaient sur les trottoirs levaient la tête, riaient eux aussi à la joie de toute cette chair las de travailleurs mis au grand air. En buvant son café sans passer encore une chemise, maheu conta à sa femme la colère de l'ingénieur pour le boisage. Il était calmé, détendu, et il écouta avec un hochement d'approbation les sages conseils de la maheude qui montraient un grand bon sens dans ces affaires-là. Toujours, elle lui répétait qu'on ne gagnait rien à se buter contre la compagnie. Elle lui parla ensuite de la visite de Mme Henebaud. Sans le dire, tous deux en étaient fiers. — Est-ce qu'on peut descendre ? demanda Catherine du haut de l'escalier. — Oui, oui, ton père se sèche. La jeune fille avait sa robe des dimanches, une vieille robe de popeline gros bleu, pâlie et usée déjà dans les plis. Elle était coiffée d'un bonnet de thule noir tout simple. — Tiens, tu t'es habillée ? Où vas-tu donc ? — Je vais à Mansou acheter un ruban pour mon bonnet. J'ai retiré le vieux, il était trop sale. — Tu as donc de l'argent, toi ? — Non, c'est Mouquette qui a promis de me prêter dix sous. La mère la laissa partir, mais à la porte elle la rappela. — Écoute, ne va pas l'acheter chez Maigras ton ruban. Il te volerait et il croirait que nous roulons sur l'or. Le père, qui s'était accroupi devant le feu pour sécher plus vite sa nuque et ses aisselles, se contenta d'ajouter « Tâche de ne pas traîner la nuit sur les routes. » Maheux, l'après-midi, travailla dans son jardin. Déjà, il y avait semé des pommes de terre, des haricots, des pois, et il tenait en jauge depuis la veille du plan de choux et de laitue qu'il se mit à repiquer. Ce coin de jardin les fournissait de légumes, sauf de pommes de terre dont il n'avait jamais assez. Du reste, lui s'entendait très bien à la culture et obtenait même des artichauts, ce qui était traité de pose par les voisins. Comme il préparait sa planche, le vac justement vint fumer une pipe dans son carré à lui en regardant des Romaines que Bouteloup avait plantées le matin. Car sans le courage du logeur abéché, il n'aurait guère poussé là que des orties. Et la conversation s'engagea par-dessus le treillage. Le vac, délacé et excité d'avoir tapé sur sa femme, tâcha vannement d'entraîner Maheux chez Rassner. Voyons, est-ce qu'une chope l'effrayait ? On ferait une partie de quille, on flânerait un instant avec les camarades, puis on rentrerait dîner. C'était la vie après la sortie de la fosse. Sans doute il n'y avait pas de mal à cela, mais Maheux s'entêtait. S'il ne repiquait pas ses laitues, elle serait fanée le lendemain. Au fond, il refusait par sagesse, ne voulant point demander un liard à sa femme sur le reste des sensus. Cinq heures sonnaient lorsque la pierronne vint savoir si c'était avec Jean-Lin que sa lydie avait filée. Le vac répondit que ça devait être quelque chose comme ça, car Bébert lui aussi avait disparu, et ses galopins gourgandinaient toujours ensemble. Quand Maheux les eut tranquillisés en parlant de la salade de pissenlit, lui et le camarade se mirent à attaquer la jeune femme avec une crudité de bon diable. Elle s'en fâchait, mais ne s'en allait pas, chatouillée au fond par les gros mots qui la faisaient crier, les mains au ventre. Il arriva à son secours une femme maigre dont la colère bégayante ressemblait à un gloussement de poule. D'autres au loin sur les portes s'effarouchaient de confiance. Maintenant, l'école était fermée, toute la marmaille traînait, c'était un grouillement de petits êtres piolants, se roulant, se battant, tandis que les pères qui n'étaient pas à l'estaminé restaient par groupes de trois ou quatre, accroupis sur leurs talons comme au fond de la mine, fumant des pipes avec des paroles rares à l'abri d'un mur. La pierronne partit furieuse lorsque le vague voulut tâter si elle avait la cuisse ferme, et il se décida lui-même à se rendre seul chez Rasseneur, pendant que Maheud plantait toujours. Le jour baissa brusquement. La Maheud alluma la lampe, irritée de ce que ni la fille ni les garçons ne rentraient. Elle l'aurait parié. Jamais on ne parvenait à faire ensemble l'unique repas où l'on aurait pu être tous autour de la table. Puis c'était la salade de pissenlit qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'il pouvait cueillir à cette heure dans ce noir de four le bougre d'enfant ? Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille fricassée avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite et qui pénètre les briques des corons d'un empoisonnement tel qu'on les flaire de loin dans la campagne à ce violent fumé de cuisine pauvre. Maheud, quand il quitta le jardin à la nuit tombée, s'assoupit tout de suite sur une chaise, la tête contre la muraille. Dès qu'il s'asseyait le soir, il dormait. Le coucou sonnait sept heures. Henri et Lénor venaient de casser une assiette en s'obstinant à aider Alzire qui mettait le couvert lorsque le père Bonnemort rentra le premier, pressé de dîner et de retourner à la fosse. Alors la Maheud réveilla Maheud. Mangeons tant pis, ils sont assez grands pour retrouver la maison. L'embêtant, c'est la salade. Fin du chapitre 4 de la deuxième partie Partie 2, chapitre 5 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Isabelle Bram Partie 2, chapitre 5 Chez Rasseneur, après avoir mangé une soupe, Étienne, remonté dans l'étroite chambre qu'il allait occuper sous le toit en face du voreux, était tombé sur son lit, tout vêtu, assommé de fatigue. En deux jours, il n'avait pas dormi quatre heures. Quand il s'éveilla au crépuscule, il resta étourdi un instant, sans reconnaître le lieu où il se trouvait. Et il éprouvait un tel malaise, une telle pesanteur de tête, qu'il se mit péniblement debout avec l'idée de prendre l'air avant de dîner et de se coucher pour la nuit. Dehors, le temps était de plus en plus doux. Le ciel de Suisse cuivrait, chargé d'une de ces longues pluies du nord dont on sentait l'approche dans la tiédeur humide de l'air. La nuit venait par grandes fumées, noyant les lointains perdus de la plaine. Sur cette mer immense de terre rougeâtre, le ciel bas semblait se fondre en noire poussière, sans un souffle de vent à cette heure qui anima les ténèbres. C'était d'une tristesse blafarde et morte d'ensevelissement. Étienne marcha devant lui au hasard, n'ayant d'autre but que de secouer sa fièvre. Lorsqu'il passa devant le voreux, assombrit déjà au fond de son trou et dont pas une lanterne ne lui est encore, il s'arrêta un moment pour voir la sortie des ouvriers à la journée. Sans doute six heures sonnées, des moulineurs, des chargeurs à l'accrochage, des palofreniers s'en allaient par bandes, mais les eaux filles du criblage, vagues et rieuses dans l'ombre. D'abord se furent la brûlée et son gendre pierron. Elle le corrélait parce qu'il ne l'avait pas soutenue dans une contestation avec un surveillant pour son compte de pierre. « Oh, sacré chiffre, va ! S'il est permis d'être un homme et de s'aplatir comme ça devant un de ces salauds qui nous mangent ! » Pierron la suivait paisiblement sans répondre. Il finit par dire « Fallait peut-être sauter sur le chef. Merci pour avoir des ennuis. » « Dans le derrière, alors ! » cria-t-elle. « Ah, non de Dieu ! Si ma fille m'avait écoutée ! Ça ne suffit donc pas qu'ils aient tué le père ? Tu voudrais peut-être que je dise merci ? » « Non, vois-tu, j'aurai leur peau. » Les voix se perdirent. Étienne la regarda disparaître avec son nez d'aigle, ses cheveux blancs envolés, ses longs bras maigres qui gesticulaient furieusement. Mais derrière lui, la conversation de deux jeunes gens lui fit prêter l'oreille. Il avait reconnu Zachary qui attendait là et que son ami Mouquet venait d'aborder. « Arrives-tu ? » demanda celui-ci. « Nous mangeons une tartine puis nous filons au volcan. » « Tout à l'heure, j'ai affaire. » « Quoi donc ? » Le moulineur se tourna et aperçut Philomène qui sortait du criblage. Il crut comprendre. « Ah, bon, c'est ça ! Alors je pars devant. » « Oui, je te rattraperai. » Mouquet, en s'en allant, se rencontra avec son père, le vieux Mouc, qui sortait aussi du Voreux. Et les deux hommes se dirent simplement « Bonsoir. » Le fils prit la grande route tandis que le père filait le long du canal. Déjà, Zacharie poussait Philomène dans ce même chemin écarté malgré sa résistance. Elle était pressée une autre fois et ils se disputaient tous deux en vieux ménage. Ça n'avait rien de drôle de ne se voir qu'au dehors, surtout l'hiver, lorsque la terre est mouillée et qu'on n'a pas les blés pour se coucher dedans. « Mais non, ce n'est pas ça, » murmura-t-il impatienté. « J'ai à te dire une chose. » Il la tenait à la taille et il l'emmenait doucement. Puis, lorsqu'ils furent dans l'ombre du terri, il voulut savoir si elle avait de l'argent. « Pour quoi faire ? » demanda-t-elle. Lui alors s'embrouilla, parla d'une dette de deux francs qui allait désespérer sa famille. « Tais-toi donc, j'ai vu Mouquet, tu vas encore au volcan où il y a ces sales femmes de chanteuses. » Il se défendit, tapa sur sa poitrine, donna sa parole d'honneur. Puis, comme elle haussait les épaules, il dit brusquement « Viens avec nous si ça t'amuse. Tu vois que tu ne me déranges pas. Pour ce que j'en veux faire des chanteuses. Viens-tu ? » « Et le petit ? » répondit-elle. « Est-ce qu'on peut remuer avec un enfant qui crie toujours ? » « Laisse-moi rentrer. Je parie qu'il ne s'entende plus à la maison. » Mais il la retint, il la supplia. Voyons, c'était pour ne pas avoir l'air bête devant Mouquet, auquel il avait promis. Un homme ne pouvait pas tous les soirs se coucher comme les poules. Vaincue, elle avait retroussé une basque de son caraco. Elle coupait de l'ongle le fil et tirait des pièces de dix sous d'un coin de la bordure. De crainte d'être volée par sa mère, elle cachait là le gain des heures qu'elle faisait en plus à la fosse. « J'en ai cinq, tu vois, » dit-elle. « Je veux bien t'en donner trois. Seulement, il faut me jurer que tu vas décider ta mère à nous marier. En voilà assez de cette vie en l'air. Avec ça, maman me reproche toutes les bouchées que je mange. Jure, jure d'abord. » Elle parlait de sa voix molle de grande fille maladive, sans passion, simplement lasse de son existence. Lui jura, cria que c'était une chose promise, sacrée. Puis lorsqu'il tend les trois pièces, il la baisa, la chatouilla, la fit rire, et il aurait poussé les choses jusqu'au bout dans ce coin du terri qui était la chambre d'hiver de leur vieux ménage, si elle n'avait répété que non, que ça ne lui causerait aucun plaisir. Elle retourna au couron toute seule, pendant qu'il coupait à travers champ pour rejoindre son camarade. Étienne, machinalement, les avait suivis de loin, sans comprendre, croyant à un simple rendez-vous. Les filles étaient précoces aux fosses, et il se rappelait les ouvrières de l'île qui l'attendaient derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées des quatorze ans dans les abandons de la misère. Mais une autre rencontre le surprit davantage. Il s'arrêta. C'était en bas du terri, dans un creux où de grosses pierres avaient glissé, le petit Jean-Lin, qui rabrouillait violemment Lydie et Bébert, assis l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. « Hein ? Vous dites ? Je vais ajouter une gifle pour chacun, moi, si vous réclamez. Qui est-ce qui a eu l'idée, voyons ? » En effet, Jean-Lin avait eu une idée. Après s'être, pendant une heure, le long du canal, roulé dans les prés en cueillant des pissenlits avec les deux autres, il venait de songer, devant le tas de salade, qu'on ne mangerait jamais tout ça chez lui. Et au lieu de rentrer au coron, il était allé à Montsou, gardant Bébert pour faire le guet, poussant Lydie à sonner chez les bourgeois où elle offrait les pissenlits. Il disait, expérimentait déjà, que les filles vendaient ce qu'elles voulaient. Dans l'ardeur du négoce, le tas entier y avait passé, mais la gamine avait fait onze sous. Et maintenant, les mains nettes, tous trois partageaient le gain. « C'est injuste, déclara Bébert, faut diviser en trois. Si tu gardes sept sous, nous n'en aurons plus que deux chacun. De quoi injuste ? » répliqua Jean Lain furieux. « J'en ai cueilli davantage d'abord. » L'autre d'ordinaire se soumettait avec une admiration craintive, une crédulité qui le rendait continuellement victime. Plus âgé et plus fort, il se laissait même gifler. Mais cette fois, l'idée de tout cet argent l'excitait à la résistance. « N'est-ce pas, Lydie, il nous vole ? S'il ne partage pas, nous le dirons à sa mère. » Du coup, Jean Lain lui mit le poing sous le nez. « Répète un peu, c'est moi qui irai dire chez vous que vous avez vendu la salade à maman. Et puis, bougreux de bête, est-ce que je puis diviser en sous en trois ? Essaye pour voir, toi qui es malin. Voilà chacun vos deux sous. Dépêchez-vous de les prendre ou je les recolle dans ma poche. » Compté, Bébert accepta les deux sous. Lydie, tremblante, n'avait rien dit, car elle éprouvait devant Jean Lain une peur et une tendresse de petite femme battue. Comme il lui tendait les deux sous, elle avança la main avec un rire soumis, mais il se ravisa brusquement. « Hein ? Qu'est-ce que tu vas fiche de tout ça ? Ta mère te le chipperas, bien sûr, si tu ne sais pas le cacher. Vaut mieux que je te le garde. Quand tu auras besoin d'argent, tu m'en demanderas. » Et les neuf sous disparurent. Pour lui fermer la bouche, il l'avait empoignée en riant. Il se roulait avec elle sur le terri. C'était sa petite femme. Ils essayaient ensemble dans les coins noirs l'amour qu'ils entendaient et qu'ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère, trop jeunes, tâtonnants, jouant pendant des heures à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça faire papa et maman. Et quand il l'emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâché, mais s'aidant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Comme Bébert n'était pas admis à ces parties-là et qu'il recevait une bourrade dès qu'il voulait tâter de Lydie, il restait gêné, travaillé de colère et de malaise quand les deux autres s'amusaient, ce dont il ne se gênait nullement dans sa présence. Aussi n'avait-il qu'une idée, les effrayer, les déranger, en leur criant qu'on les voyait. « C'est foutu ! V'là un homme qui regarde ! » Cette fois, ils ne mentaient pas, c'était Étienne qui se décidait à continuer son chemin. Les enfants bondirent, se sauvèrent, et il passa tournant le terri, suivant le canal, amusé de la belle peur de ses polissons. Sans doute, c'était trop tôt à leur âge, mais quoi ? Ils en voyaient tant, ils en entendaient de si raides qu'il aurait fallu les attacher pour les tenir. Au fond, cependant, Étienne devenait triste. Sans pas plus loin, il tomba encore sur des couples. Il arrivait à Réquillard, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C'était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert où les hercheuses venaient faire leur première enfant quand elles n'osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l'ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les deux par les débris de deux hangars qui s'étaient écroulés et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d'usage traînaient, d'anciens bois à moitié pourris entassaient des meules. Tandis qu'une végétation drue reconquérée ce coin de terre, s'étalait en herbes épaisses, jaillissait en jeunes arbres déjà forts. Aussi chaque fille s'y trouvait-elle chez elle. Il y avait des trous perdus pour toutes, les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même coude à coude, sans s'occuper des voisins. Et il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce puits-là de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le coup de fouet de l'instinct, plantait des enfants dans les ventres de ses filles, à peine femmes. Pourtant, un gardien habitait là, le vieux mouc, auquel la compagnie abandonnait presque sous le beffroi détruit, deux pièces que la chute attendue des dernières charpentes menaçait d'un continuel écrasement. Il avait même dû étayer une partie du plafond, et il y vivait très bien, en famille, lui et Mouquet dans une chambre, la Mouquette dans l'autre. Comme les fenêtres n'avaient plus une seule vitre, il s'était décidé à les boucher en clouant des planches. On ne voyait pas clair, mais il faisait chaud. Du reste, ce gardien ne gardait rien, allait soigner ses chevaux au voreux, ne s'occupait jamais des ruines de réquillards dont on conservait seulement le puits pour servir de cheminée à un foyer qui aérait la fausse voisine. Et c'était ainsi que le père Mouquet achevait de vieillir au milieu des amours. Dès dix ans, la Mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des décombres, non en galopines effarouchées et encore vertes comme Lydie, mais en filles déjà grasses, bonnes pour des garçons barbues. Le père n'avait rien à dire car elle se montrait respectueuse, jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis il était habitué à ces accidents-là. Quand il se rendait au voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un pied sans le mettre sur un couple, dans l'herbe. Et c'était pis, s'il voulait ramasser du bois pour sa soupe ou chercher des glétorons pour son lapin à l'autre bout du clos. Alors il voyait se lever un à un les nez gourmands de toutes les filles de mon sou, tandis qu'il devait se méfier de ne pas buter contre les jambes, tendu au ras des sentiers. D'ailleurs, peu à peu, ces rencontres-là n'avaient plus dérangé personne, ni lui qui veillait simplement à ne pas tomber, ni les filles qu'il laissait achever leur affaire, s'éloignant à petits pas discrets, en braves hommes paisibles devant les choses de la nature. Seulement, de même qu'elles le connaissaient à cette heure, lui avait également fini par les connaître, ainsi que l'on connaît les pies polissones qui se débauchent dans les poiriers des jardins. Ah, cette jeunesse, comme elle en prenait, comme elle se bourrait ! Parfois, il hochait le menton avec des regrets silencieux, en se détournant des gaillardes bruyantes, soufflant trop haut au fond des ténèbres. Une seule chose lui causait de l'humeur. Deux amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Ce n'était pas que ça l'empêcha de dormir, mais il poussait si fort qu'à la longue, il dégradait le mur. Chaque soir, le vieux mou que recevait la visite de son ami, le père Bonnemort, qui, régulièrement, avant son dîner, faisait la même promenade. Les deux anciens ne se parlaient guère, échangeaient à peine dix paroles pendant la demi-heure qu'ils passaient ensemble. Mais cela les égayait d'être ainsi, de songer à de vieilles choses qu'ils remâchaient en commun, sans avoir besoin d'en causer. À Réquillard, ils s'asseyaient sur une poutre côte à côte, lâchaient un mot, puis partaient pour leur rêvasserie, le nez vers la terre. Sans doute, ils redevenaient jeunes. Autour d'eux, des galants troussaient leurs amoureuses, des baisers et des rires chuchotaient, une odeur chaude de filles montaient dans la fraîcheur des herbes écrasées. C'était déjà derrière la fosse, quarante-trois ans plus tôt, que le père Bonnemort avait pris sa femme, une hercheuse si chétive qu'il la posait sur une berline pour l'embrasser à l'aise. Ah ! il y avait beau temps ! Et les deux vieux, branlant la tête, se quittaient enfin, souvent même sans se dire bonsoir. Ce soir-là, toutefois, comme Étienne arrivait, le père Bonnemort qui se levait de la poutre pour retourner au couron, disait à Mouk, « Bonne nuit, vieux ! » « Dis donc, tu as connu la roussi ? » Mouk resta un instant muet, d'Odelina des épaules, puis en rentrant dans sa maison. « Bonne nuit ! Bonne nuit, vieux ! » Étienne, à son tour, vint s'asseoir sur la poutre. Sa tristesse augmentait sans qu'il sût pourquoi. Le vieil homme dont il regardait disparaître le dos lui rappelait son arrivée du matin, le flot de paroles que l'énervement du vent avait arraché à ce silencieux. Que de misère ! Et toutes ces filles, éreintées de fatigue, qui étaient encore assez bêtes le soir pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à souffrance. Jamais ça ne finirait si elles s'emplissaient toujours de mœurs de faim. Est-ce qu'elles n'auraient pas dû plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi qu'à l'approche du malheur ? Peut-être ne remuait-il confusément ces idées moroses que dans l'ennui d'être seul lorsque les autres, à cette heure, s'en allaient deux à deux prendre du plaisir. Le temps mou l'étouffait un peu, des gouttes de pluie, rares encore, tombé sur ses mains fiévreuses. Oui, tout y passait. C'était plus fort que la raison. Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l'ombre, un couple qui descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s'engageant dans le terrain vague de Réquillard. La fille, une pucelle, bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotait, tandis que le garçon muet la poussait quand même vers les ténèbres d'un coin de hangar, demeuré debout, sous lequel d'anciens cordages moisissants tassaient. C'était Catherine et le grand chaval. Mais Étienne ne les avait pas reconnus au passage, et il les suivait des yeux, il guettait la fin de l'histoire, pris d'une sensualité qui changeait le cours de ses réflexions. Pourquoi serait-il intervenu ? Lorsque les filles disent non, c'est qu'elles aimaient être bourrées d'abord. En quittant le coron des 240, Catherine était allée à Montsou par le pavé. Depuis l'âge de dix ans, depuis qu'elle gagnait sa vie à la fosse, elle courait ainsi le pays toute seule, dans la complète liberté des familles de houilleurs. Et si aucun homme ne l'avait eue à quinze ans, c'était grâce à l'éveil tardif de sa puberté, dont elle attendait encore la crise. Quand elle fut devant les chantiers de la compagnie, elle traversa la rue et entra chez une blanchisseuse où elle était certaine de trouver la mouquette, car celle-ci vivait là, avec des femmes qui se payaient des tournées de café du matin au soir. Mais elle eut un chagrin, la mouquette précisément avait régalé à son tour, si bien qu'elle ne put lui prêter les dix sous promis. Pour la consoler, on lui offrit vainement un verre de café tout chaud. Elle ne voulut même pas que sa camarade emprunta à une autre femme. Une pensée d'économie lui était venue, une sorte de crainte superstitieuse, la certitude que, si elle l'achetait maintenant, ce ruban lui porterait malheur. Elle se hâta de reprendre le chemin du coron, et allaitait aux dernières maisons de Montsou lorsqu'un homme, sur la porte de l'estaminé piquette, l'appela. « Hé, Catherine, où cours-tu si vite ? » C'était le grand chaval. Elle fut contrariée, donc il lui déplut, mais parce qu'elle n'était pas en train de rire. « Entre donc boire quelque chose ? Un petit verre de doux, veux-tu ? » Gentiment, elle refusa, la nuit allait tomber, on l'attendait chez elle. Lui s'était avancé, la suppliait à voix basse au milieu de la rue. Son idée, depuis longtemps, était de la décider à monter dans la chambre qu'il occupait au premier étage de l'estaminé piquette, une belle chambre qui avait un grand lit pour un ménage. Il lui faisait donc peur qu'elle refusait toujours ? Elle, bonne fille, riait, disait qu'elle montrait la semaine où les enfants ne poussent pas. Puis, d'une chose à une autre, elle en arriva, sans savoir comment, à parler du ruban bleu qu'elle n'avait pu acheter. « Mais je vais t'en payer un, moi ! » cria-t-il. Elle rougit, sentant qu'elle ferait bien de refuser encore, travaillée au fond du gros désir d'avoir son ruban. L'idée d'un emprunt lui revint. Elle finit par accepter, à la condition qu'elle lui rendrait ce qu'il dépenserait pour elle. Cela les fit plaisanter de nouveau. Il fut convenu que si elle ne couchait pas avec lui, elle lui rendrait l'argent. Mais il y eut une autre difficulté lorsqu'il parla d'aller chez Mégras. « Non, pas chez Mégras, maman me l'a défendue. Laisse donc, est-ce qu'on a besoin de dire où l'on va ? C'est lui qui tient les plus beaux rubans de mon sou. » Lorsque Mégras vit entrer dans sa boutique le grand chaval et Catherine, comme deux galants qui achètent leurs cadeaux de noces, il devint très rouge. Il montra ses pièces de rubans bleus avec la rage d'un homme dont on se moque. Puis, les jeunes gens servis, il se planta sur la porte pour les regarder s'éloigner dans le crépuscule. Et, comme sa femme venait d'une voix timide lui demander un renseignement, il tomba sur elle, l'injuria, cria qu'il ferait se repentir un jour le sale monde qui manquait de reconnaissance, lorsque tout serait dû être par terre, à lui lécher les pieds. Sur la route, le grand chaval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, les bras ballants. Seulement, il la poussait de la hanche, il la conduisait, sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de réquillard. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille, il l'étourdissait d'une caresse de mots continue. Était-elle bête d'avoir peur ? Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle, aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée ? Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou, il lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps. Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s'était justement demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait ainsi. Puis, en s'endormant, elle avait rêvé qu'elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc à la même idée aujourd'hui éprouvait-elle une répugnance et comme un regret ? Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle enfermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres de Réquillard, et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. « Oh non ! Oh non ! » murmura-t-elle. « Je t'en prie, laisse-moi ! » La peur du mal l'affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme. Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait, comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. « Non, non, je ne veux pas ! Je te dis que je suis trop jeune ! Vrai ! Plus tard, quand je serai faite au moins ! » Il grogna sourdement. « Bête ! Rien à craindre alors ! Qu'est-ce que ça te fiche ? » Mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement, il la jetée sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages. Elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culpitait en plein vent les filles de sa race. Ses bégayements effrayés s'éteignirent. On n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut. Et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse ou montée de la colère. Il ne se gênait plus, il enjambait les poutres, car ces deux-là étaient bien trop occupés à cette heure pour se déranger. Aussi fut-il surpris, lorsqu'il eut fait une centaine de pas sur la route, de voir, en se tournant, qu'ils étaient debout déjà et qu'ils paraissaient comme lui revenir vers le coron. L'homme avait repris la fille à la taille, la serrant d'un air de reconnaissance, lui parlant toujours dans le cou. Et c'était elle qui semblait pressée, qui voulait rentrer vite, l'air fâché surtout du retard. Alors Étienne fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile, il atta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes, il finit au premier réverbère par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine, et le grand chaval. Il hésitait d'abord. Était-ce bien elle, cette jeune fille en robe gros bleue, avec ce bonnet ? Était-ce le galopin qu'il avait vu en culotte, la tête serrée dans le béguin de toile ? Voilà pourquoi elle avait pu le frôler sans qu'il la devinât. Mais il ne doutait plus, il venait de retrouver ses yeux, la limpidité verdâtre de cette eau de source, si claire et si profonde. Quel catin ! et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. D'ailleurs, ça ne lui allait pas d'être en fille. Elle était affreuse. Lentement, Catherine et Chaval étaient passés. Il ne se savait point guetter de la sorte. Lui la retenait pour la baiser derrière l'oreille, tandis qu'elle recommençait à s'attarder sous les caresses qui la faisaient rire. Restée en arrière, Étienne était bien obligée de les suivre, irritée de ce qu'il barrait le chemin, assistant quand même à ces choses dont la vue l'exaspérée. C'était donc vrai ce qu'elle lui avait juré le matin. Elle n'était encore la maîtresse de personne. Et lui qui ne l'avait pas crue, qui s'était privée d'elle pour ne pas faire comme l'autre, et lui qui venait de se la laisser prendre sous le nez, qui avait poussé la bêtise jusqu'à s'égayer salement à les voir. Cela le rendait fou. Il serrait les poings. Il aurait mangé cet homme, dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Pendant une demi-heure, la promenade dura. Lorsque Chaval et Catherine approchèrent du voreux, ils ralentirent encore leur marche. Ils s'arrêtèrent deux fois au bord du canal, trois fois le long du terri, très gai maintenant, s'amusant à de petits jeux tendres. Étienne devait s'arrêter lui aussi, faire les mêmes stations, de peur d'être aperçu. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Cela lui apprendrait à aménager les filles par bonne éducation. Puis, après le voreux, libre enfin d'aller dîner chez Rassner, il continua de les suivre. Il les accompagna au coron, demeura là, debout dans l'ombre, pendant un quart d'heure, à attendre que Chaval laissa Catherine rentrer chez elle. Et lorsqu'il fut bien sûr qu'ils n'étaient plus ensemble, il marcha de nouveau. Il poussa très loin sur la route de Marchienne, piétinant, ne songeant à rien, trop étouffé et trop triste pour s'enfermer dans une chambre. Une heure plus tard seulement, vers neuf heures, Étienne retraversa le coron en se disant qu'il fallait manger et se coucher s'il voulait être debout le matin à quatre heures. Le village dormait déjà, tout noir dans la nuit. Pas une lueur ne glissait des persiennes closes, les longues façades s'alignaient avec le sommeil pesant des casernes qui ronflent. Seul un chat se sauva au travers des jardins vides. C'était la fin de la journée, l'écrasement des travailleurs tombant de la table au lit, assommés de fatigue et de nourriture. Chez Rassner, dans la salle éclairée, un machineur et deux ouvriers du jour buvaient des choppes. Mais avant de rentrer, Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard au ténèbre. Il retrouvait la même immense cité noire que le matin lorsqu'il était arrivé par le grand vent. Devant lui, le voreux s'accroupissait de son air de bête mauvaise, vague, piquée de quelques lueurs de lanterne. Les trois braviers du terri brûlaient en l'air, pareils à des lunes sanglantes, détachant par instants les silhouettes démesurées du père Bonnemort et de son cheval jaune. Et, au-delà, dans la pleine rase, l'ombre avait tout submergé. Montsou, Marchienne, la forêt de Vendamme, la vaste mer de betteraves et de blé, où ne luisait plus comme des phares lointains que les feux bleus des hauts fourneaux et les feux rouges des fours à coques. Peu à peu, la nuit se noyait, la pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone. Tandis qu'une seule voix s'entendait encore, la respiration grosse et lente de la machine d'épuisement, qui, jour et nuit, soufflait. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie Fin de la deuxième partie Le lendemain, les jours suivants, Étienne reprit son travail à la fosse. Il s'accoutumait, son existence se réglait sur cette besogne et ses habitudes nouvelles qui lui avaient paru si dures au début. Une seule aventure coupa la monotonie de la première quinzaine, une fièvre éphémère qui le tint 48 heures au lit, les membres brisés, la tête brûlante, rêvassant, dans un demi-délire, qu'il poussait sa berline au fond d'une voie trop étroite où son corps ne pouvait passer. C'était simplement la courbature de l'apprentissage, un excès de fatigue dont il se remit tout de suite. Et les jours succédaient toujours, des semaines, des mois s'écoulèrent. Maintenant, comme les camarades, ils se levaient à trois heures, buvaient le café, emportaient la double tartine que Mme Rasseneur lui préparait dès la veille. Régulièrement, en se rendant le matin à la fosse, ils rencontraient le vieux Bonnemort qui allait se coucher, et en sortant l'après-midi, ils se croisaient avec Bouteloup qui arrivait prendre sa tâche. Il avait le béguin, la culotte, la veste de toile, il grelottait et il se chauffait le dos à la baraque devant le grand feu. Puis venait la tente, pieds nus, à la recette, traversée de furieux courants d'air. Mais la machine, dont les gros membres d'acier, étoilés de cuivre, luisaient là-haut, dans l'ombre, ne le préoccupaient plus, ni les câbles qui filaient d'une aile noire et muette d'oiseau nocturne, ni les cages émergentes et plongeant sans cesse au milieu du vacarme des signaux, des ordres criés, des berlines ébranlant les dalles de fonte. Sa lampe brûlait mal, ce sacré lampiste n'avait pas dû la nettoyer, et il ne se dégourdissait que lorsque Mouquet les emballait tous avec des claques de farceurs qui sonnaient sur le derrière des filles. La cage se décrochait, tombait comme une pierre au fond d'un trou, sans qu'il tournât seulement la tête pour voir fuir le jour. Jamais il ne songeait à une chute possible, il se retrouvait chez lui à mesure qu'il descendait dans les ténèbres sous la pluie battante. En bas, à l'accrochage, lorsque Pierron les avait déballés de son air de douceur cafarde, c'était toujours le même piétinement de troupeaux, les chantiers s'en allant chacun à sa taille, d'un pas traînard. Lui, désormais, connaissait les galeries de la mine mieux que les rues de Montsou, savait qu'il fallait tourner ici, se baisser plus loin, éviter ailleurs une flaque d'eau. Il avait pris une telle habitude de ces deux kilomètres sous terre qu'il les aurait fait sans lampe, les mains dans les poches. Et, toutes les fois, les mêmes rencontres se produisaient, un porion éclairant au passage la face des ouvriers, le père Mouk amenant un cheval, Bébert conduisant bataille qui s'ébrouait, Jean Lain courant derrière le train pour refermer les portes d'aérage et la grosse Moukette et la maigre Lydie poussant leurs berlines. À la longue, Étienne souffrait aussi beaucoup moins de l'humidité et de l'étouffement de la taille. La cheminée lui semblait très commode pour monter, comme s'il eût fondu et qu'il put passer par des fentes où il n'aurait point risqué une main jadis. Il respirait sans malaise les poussières du charbon, voyait clair dans la nuit, suait tranquille, fait à la sensation d'avoir du matin au soir ses vêtements trempés sur le corps. Du reste, il ne dépensait plus maladroitement ses forces. Une adresse lui était venue si rapide qu'elle étonnait le chantier. Au bout de trois semaines, on le citait parmi les bons hercheurs de la fosse. Pas un ne roulait sa berline jusqu'au plan incliné, d'un train plus vif, ni ne l'emballait ensuite avec autant de correction. Sa petite taille lui permettait de se glisser partout et ses bras avaient beau être fins et blancs comme ceux d'une femme, il paraissait en fer sous la peau délicate, tellement il menait rudement la besogne. Jamais il ne se plaignait, par fierté sans doute, même quand il râlait de fatigue. On ne lui reprochait que de ne pas comprendre la plaisanterie, tout de suite fâché, dès qu'on voulait taper sur lui. Au demeurant, il était accepté, regardé comme un vrai mineur, dans cet écrasement de l'habitude qui le réduisait un peu chaque jour à une fonction de machine. Maheux, surtout, se prenait d'amitié pour Étienne, car il avait le respect de l'ouvrage bien fait. Puis, ainsi que les autres, il sentait que ce garçon avait une instruction supérieure à la sienne. Il le voyait lire, écrire, dessiner des bouts de plan, il l'entendait causer de choses dont lui ignorait jusqu'à l'existence. Cela ne l'étonnait pas, les houilleurs sont de rudes hommes qui ont la tête plus dure que les machineurs. Mais il était surpris du courage de ce petit-là, de la façon gaillarde dont il avait mordu au charbon pour ne pas crever de faim. C'était le premier ouvrier de rencontre qui s'acclimatait si promptement. Aussi, lorsque l'abattage pressait et qu'il ne voulait pas déranger un aveur, chargeait-il le jeune homme du boisage, certain de la propreté et de la solidité du travail. Les chefs le tracassaient toujours sur cette maudite question des bois. Il craignait à chaque heure de voir apparaître l'ingénieur Négrel, suivi de dansers, criant, discutant, faisant tout recommencer. Et il avait remarqué que le boisage de son hercheur satisfaisait ces messieurs davantage, malgré leurs airs de n'être jamais contents et de répéter que la compagnie, un jour ou l'autre, prendrait une mesure radicale. Les choses traînaient, un sourd mécontentement fermentait dans la fosse. Mahe lui-même, si calme, finissait par fermer les points. Il y avait eu d'abord une rivalité entre Zacharié et Étienne. Un soir, il s'était menacé d'une paire de gifles. Mais le premier, brave garçon et se moquant de ce qui n'était pas son plaisir, tout de suite apaisé par l'offre amicale d'une chope, avait dû s'incliner bientôt devant la supériorité du nouveau venu. Le vac, lui aussi, faisait bon visage maintenant, causait politique avec le hercheur qui avait, disait-il, ses idées. Et parmi les hommes du marchandage, celui-ci ne sentait plus une hostilité sourde que chez le grand chaval, non pas qu'il parut se bouter, car ils étaient devenus camarades au contraire. Seulement, leur regard se mangeait quand ils plaisantaient ensemble. Catherine, entre eux, avait repris son train de filles lasses et résignée, pliant le dos, poussant sa berline, gentille toujours pour son compagnon de roulage qui l'aidait à son tour, soumise d'autre part aux volontés de son amant dont elle subissait ouvertement les caresses. C'était une situation acceptée, un ménage reconnu sur lequel la famille elle-même fermait les yeux, à ce point que Chaval emmenait chaque soir la hercheuse derrière le terri, puis la ramenait jusqu'à la porte de ses parents où il l'embrassait une dernière fois devant tout le coron. Étienne, qui croyait en avoir pris son parti, la taquinait souvent avec ses promenades, lâchant pour rire des mots crus, comme on en lâche entre garçons et filles au fond des tailles. Et elle répondait sur le même ton, disait par crânerie ce que son galant lui avait fait, troublée cependant et palissante, lorsque les yeux du jeune homme rencontraient les siens. Tous les deux détournaient la tête, restaient parfois une heure sans se parler, avec l'air de se haïr pour des choses enterrées en eux et sur lesquelles il ne s'expliquait point. Le printemps était venu. Étienne, un jour, au sortir du puits, avait reçu à la face cette bouffée tiède d'avril, une bonne odeur de terre jeune, de verdure tendre, de grand air pur. Et maintenant, à chaque sortie, le printemps sentait meilleur et le chauffait davantage, après ces dix heures de travail dans l'éternel hiver du fond, au milieu de ces ténèbres humides que jamais ne dissipait aucun été. Les jours s'allongeaient encore, il avait fini, en mai, par descendre au soleil levant, lorsque le ciel vermeil éclairait le voreux d'une poussière d'aurore où la vapeur blanche des échappements montait toute rose. On ne grelottait plus, une haleine tiède soufflait des lointains de la plaine pendant que les alouettes, très hauts, chantaient. Puis, à trois heures, il avait l'éblouissement du soleil devenu brûlant, incendiant l'horizon, rougissant les briques sous la crasse du charbon. En juin, les blés étaient grands déjà, d'un ver bleu qui tranchait sur le ver noir des betteraves. C'était une mer sans fin, ondulante au moindre vent, qu'il voyait s'étaler et croître de jour en jour, surpris parfois comme s'il la trouvait le soir plus enflée de verdure que le matin. Les peupliers du canal s'empanachaient de feuilles, des herbes envahissaient le terri, des fleurs couvraient les prés, toute une vie germait, jaillissait de cette terre pendant qu'il gênait sous elle, là-bas, de misère et de fatigue. Maintenant, lorsque Étienne se promenait le soir, ce n'était plus derrière le terri qui les farouchait des amoureux. Ils suivaient leur sillage dans les blés, ils devinaient leur nid d'oiseau paillard, au remous des épis jaunissants et des grands coquelicots rouges. Zacharie et Philomène y retournaient par une habitude de vieux ménage. La mer brûlée, toujours aux trousses de Lydie, la dénichait à chaque instant avec Jean-Lin, terrée si profondément ensemble qu'il fallait mettre le pied sur eux pour les décider à s'envoler. Et quant à la mouquette, elle gîtait partout. On ne pouvait traverser un champ sans voir sa tête plonger, tandis que ses pieds seuls surnageaient dans des culbutes à pleine échine. Mais tout cela était bien libre, le jeune homme ne trouvait sa coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. Deux fois, il les vit, à son approche, s'abattre au milieu d'une pièce dont les tiges immobiles restèrent mortes ensuite. Une autre fois, comme il suivait un étroit chemin, les yeux clairs de Catherine lui apparurent au ras des blés, puis se noyèrent. Alors, la plaine immense lui semblait trop petite. Il préférait passer la soirée chez Rasseneur à l'avantage. « Mme Rasseneur, donnez-moi une chope. » « Non, je ne sortirai pas ce soir, j'ai les jambes cassées. » Et il se tournait vers un camarade qui se tenait d'habitude assise à la table du fond, la tête contre le mur. « Souvarine, tu n'en prends pas une ? » « Merci, rien du tout. » Étienne avait fait la connaissance de Souvarine en vivant là, côte à côte. C'était un machineur du Voreux qui occupait en haut la chambre meublée voisine de la sienne. Il devait avoir une trentaine d'années, mince, blond, avec une figure fine, encadrée de grands cheveux et d'une barbe légère. Ses dents blanches et pointues, sa bouche et son nez mince, le rose de son teint, lui donnaient un air de fille, un air de douceur entêté que le reflet gris de ses yeux d'acier en sauvageait par éclair. Dans sa chambre d'ouvrier pauvre, il n'avait qu'une caisse de papiers et de livres. Il était russe, ne parlait jamais de lui, laissait courir des légendes sur son compte. Les houilleurs, très défiants devant les étrangers, le flairant d'une autre classe à ses mains petites de bourgeois, avaient d'abord imaginé une aventure, un assassinat dont il fuyait le châtiment. Puis, il s'était montré si fraternel pour eux, sans fierté, distribuant à la marmaille du coron tous les sous de ses poches, qu'il l'acceptait à cette heure, rassuré par le mot de réfugié politique qui circulait, mot vague, où il voyait une excuse, même au crime, et comme une camaraderie de souffrance. Les premières semaines, Étienne l'avait trouvé d'une réserve farouche. Aussi ne connut-il son histoire que plus tard. Souvarine était le dernier né d'une famille noble du gouvernement de Toulas. À Saint-Pétersbourg, où il faisait sa médecine, la passion socialiste qui emportait alors toute la jeunesse russe, l'avait décidé à apprendre un métier manuel, celui de mécanicien, pour se mêler au peuple, pour le connaître et l'aider en frère. Et c'était de ce métier qu'il vivait maintenant, après s'être enfui à la suite d'un attentat manqué contre la vie de l'empereur. Pendant un mois, il avait vécu dans la cave d'un fruitier creusant une mine au travers de la rue, chargeant des bombes, sous la continuelle menace de sauter avec la maison. Renié par sa famille, sans argent, mis comme étranger à l'index des ateliers français qui voyaient en lui un espion, il mourait de faim lorsque la compagnie de Montsoul l'avait enfin embauché dans une heure de presse. Depuis un an, il y travaillait en bon ouvrier, sobre, silencieux, faisant une semaine le service de jour et une semaine le service de nuit, si exact que les chefs le citaient en exemple. « Tu n'as donc jamais soif ? » lui demandait Étienne en riant. Et il répondait de sa voix douce, presque sans accent, « J'ai soif quand je mange. » Son compagnon le plaisantait aussi sur les filles, jurait l'avoir vue avec une hercheuse dans les blés du côté des bas de soie. Alors, il haussait les épaules, plein d'une indifférence tranquille. « Une hercheuse ? Pourquoi faire ? » La femme était pour lui un garçon, un camarade, quand elle avait la fraternité et le courage d'un homme. Autrement, à quoi bon se mettre au cœur une lâcheté possible ? Ni femme, ni amie, il ne voulait aucun lien, il était libre de son sang et du sang des autres. Chaque soir, vers 9h, lorsque le cabaret se vidait, Étienne restait ainsi à causer avec souvarine. Lui buvait sa bière à petits coups, le machineur fumait de continuelles cigarettes dont le tabac avait, à la longue, roussit ses doigts minces. Ses yeux vagues de mystique suivaient la fumée au travers d'un rêve. Sa main gauche, pour s'occuper, tâtonnante et nerveuse, cherchait dans le vide. Et il finissait, d'habitude, par installer sur ses genoux un lapin familier, une grosse mère toujours pleine, qui vivait lâchée en liberté dans la maison. Cette lapine, qu'il avait lui-même appelée Pologne, s'était mise à l'adorer, venait flairer son pantalon, se dressait, le grattait de ses pattes, jusqu'à ce qu'il l'eût prise comme un enfant. Puis, tassée contre lui, les oreilles rabattues, elle fermait les yeux, tandis que, sans se lasser, d'un geste de caresse inconscient, il passait la main sur la soie grise de son poil, l'air calmé par cette douceur tiède et vivante. « Vous savez, dit un soir-étienne, j'ai reçu une lettre de Pluchard. » Il n'y avait plus là que Rasseneur. Le dernier client était parti, rentrant au coron qui se couchait. « Ah ! » s'écria le cabaretier, debout devant ses deux locataires. « Où en est-il, Pluchard ? » Étienne, depuis deux mois, entretenait une correspondance suivie avec le mécanicien de l'île auquel il avait eu l'idée d'apprendre son embauchement à Montsou et qui maintenant l'endoctrinait, frappé de la propagande qu'il pouvait faire au milieu des mineurs. « Il en est que l'association en question marche très bien. On adhère de tous les côtés, paraît-il. » « Qu'est-ce que tu en dis, toi, de leur société ? » demanda Rasseneur à Souvarine. Celui-ci, qui grattait tendrement la tête de Pologne, souffla un jet de fumée en murmurant de son air tranquille « Encore des bêtises ! » Mais Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. C'était de l'Association internationale des travailleurs qu'il s'agissait, de cette fameuse internationale qui venait de se créer à Londres. N'y avait-il pas là un effort superbe, une campagne où la justice allait enfin triompher ? Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s'unissant, pour assurer à l'ouvrier le pain qu'il gagne. Et quelle organisation simple et grande ! En bas, la section qui représente la commune, puis la fédération qui groupe les sections d'une même province, puis la nation et au-dessus, enfin, l'humanité, incarnée dans un conseil général où chaque nation était représentée par un secrétaire correspondant. Avant six mois, on aurait conquis la terre, on dicterait des lois aux patrons s'ils faisaient les méchants. « Des bêtises ! » répéta Souvarine. « Votre Karl-Max en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas ? Tout au grand jour et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. » Étienne se mit à rire. Il n'entendait pas toujours les paroles de son camarade. Cette théorie de la destruction lui semblait une pause. Rasseneur, encore plus pratique et d'un bon sens d'homme établi, ne daigna pas se fâcher. Il voulait seulement préciser les choses. « Alors quoi ? Tu vas tenter de créer une section à mon sou ? » C'était ce que désirait Pluchard, qui était secrétaire de la Fédération du Nord. Il insistait particulièrement sur les services que l'association rendrait aux mineurs s'ils se mettaient un jour en grève. Étienne, justement, croyait la grève prochaine. L'affaire des bois finirait mal. Il ne fallait plus qu'une exigence de la compagnie pour révolter toutes les fosses. « L'embêtant, c'est les cotisations, » déclara Rasseneur d'un ton judicieux. « Cinquante centimes par an pour le fond général, deux francs pour la section, ça n'a l'air de rien, et je parie que beaucoup refuseront de les donner. » « D'autant plus, » ajouta Étienne, « qu'on devrait d'abord créer ici une caisse de prévoyance dont nous ferions à l'occasion une caisse de résistance. N'importe, il est temps de songer à ces choses. Moi, je suis prêt si les autres sont prêts. » Il y eut un silence. La lampe à pétrole fumait sur le comptoir. Par la porte grande ouverte, on entendait distinctement l'appel d'un chauffeur du Vauru chargeant un foyer de la machine. « Tout est si cher, » reprit Mme Rasseneur, qui était entrée et qui écoutait d'un air sombre comme grandit dans son éternelle robe noire. « Si je vous disais que j'ai payé les oeufs vingt-deux sous, il faudra que ça pète. » Les trois hommes, cette fois, furent du même avis. Ils parlaient l'un après l'autre, d'une voix désolée, et les doléances commencèrent. L'ouvrier ne pouvait pas tenir le coup. La révolution n'avait fait qu'aggraver ses misères. C'étaient les bourgeois qui s'engraissaient depuis quatre-vingt-neuf, si goulûments qu'ils ne lui laissaient même pas le fond des plats à torcher. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis cent ans. On s'était fichus d'eux en les déclarant libres. Oui, libres de crever de faim, ce dont ils ne se privaient guère. Ça ne mettait pas du pain dans la huche de voter pour des gaillards qui se gobergeaient ensuite, sans plus songer aux misérables qu'à leurs vieilles bottes. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir, que ce fût gentiment, par des lois, par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres. Les enfants verraient sûrement cela, si les vieux ne le voyaient pas, car le siècle ne pouvait s'achever sans qu'il y eût une autre révolution, celle des ouvriers, cette fois, un chambardement qui nettoierait la société du haut en bas et qui la rebâtirait avec plus de propreté et de justice. « Il faut que ça pète ! » répéta énergiquement Mme Rasseneur. « Oui, oui ! » crièrent-ils tous les trois. « Il faut que ça pète ! » Souvarine flattait maintenant les oreilles de Pologne, dont le nez se frisait de plaisir. Il dit à mi-voix, les yeux perdus, comme pour lui-même, « Augmenter le salaire, est-ce qu'on peut ? » Il est fixé par la loi des reins à la plus petite somme indispensable, juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants. S'il tombe trop bas, les ouvriers crèvent et la demande de nouveaux hommes le fait remonter. S'il monte trop haut, l'offre trop grande le fait baisser. C'est l'équilibre des ventres vides, la condamnation perpétuelle au bagne de la faim. Quand il s'oubliait de la sorte, abordant des sujets de socialistes instruits, Étienne et Rasseneur demeuraient inquiets, troublés par ces affirmations désolantes auxquelles il ne savait que répondre. « Entendez-vous, » reprit-il avec son calme habituel, « en les regardant, il faut tout détruire ou la faim repoussera. » « Oui, l'anarchie, plus rien, la terre lavée par le sang, purifiée par l'instruction, l'incendie. On verra ensuite. » « Monsieur a bien raison, » déclara Mme Rasseneur, qui, dans ses violences révolutionnaires, se montrait d'une grande politesse. Étienne, désespéré de son ignorance, ne voulut pas discuter davantage. Il se leva, en disant, « Allons-nous coucher, tout ça ne m'empêchera pas de me lever à trois heures. » Déjà, sous Varine, après avoir soufflé le bout de cigarette collé à ses lèvres, prenait délicatement la grosse lapine sous le ventre pour la poser à terre. Rasseneur fermait la maison. Ils se séparèrent en silence, les oreilles bourdonnantes, la tête comme enflée des questions graves qu'ils remuaient. Et, chaque soir, c'était des conversations semblables, dans la salle nue, autour de l'unique shop qu'Étienne mettait une heure à vider. Un fond d'idées obscures, endormisant lui, s'agitait, s'élargissait. Dévoré surtout du besoin de savoir, il avait hésité longtemps à emprunter des livres à son voisin, qui malheureusement ne possédait guère que des ouvrages allemands et russes. Enfin, il s'était fait prêter un livre français sur les sociétés coopératives, encore des bêtises, disait Souvarine, et il lisait aussi régulièrement un journal que ce dernier recevait, Le Combat, feuille anarchiste publiée à Genève. D'ailleurs, malgré leur rapport quotidien, il le trouvait toujours aussi fermé, avec son air de camper dans la vie, sans intérêt, ni sentiment, ni bien d'aucune sorte. Ce fut vers les premiers jours de juillet que la situation d'Étienne s'améliora. Au milieu de cette vie monotone, sans cesse recommençante de la mine, un accident s'était produit. Les chantiers de la veine Guillaume venaient de tomber sur un brouillage, toute une perturbation dans la couche, qui annonçait certainement l'approche d'une faille. Et, en effet, on avait bientôt rencontré cette faille, que les ingénieurs, malgré leurs grandes connaissances du terrain, ignoraient encore. Cela bouleversait la fosse, on ne causait que de la veine disparue, glissée sans doute plus bas, de l'autre côté de la faille. Les vieux mineurs ouvraient déjà les narines, comme de bons chiens lancés à la chasse de la houille. Mais, en attendant, les chantiers ne pouvaient rester les bras croisés, et des affiches annoncèrent que la compagnie allait mettre aux enchères de nouveaux marchandages. Maheu, un jour, à la sortie, accompagna Étienne et lui offrit d'entrer comme aveur dans son marchandage, à la place de Levac passé à un autre chantier. L'affaire était déjà arrangée avec le maître Pourion et l'ingénieur, qui se montraient très contents du jeune homme. Aussi Étienne n'eut-il qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheu le tenait. Dès le soir, ils retournèrent ensemble à la fosse prendre connaissance des affiches. Les tailles mises aux enchères se trouvaient à la veine filonnière dans la galerie nord du Voreux. Elle semblait peu avantageuse. Le mineur hochait la tête à la lecture que le jeune homme lui faisait des conditions. En effet, le lendemain, quand ils furent descendus et qu'il l'eut emmené visiter la veine, il lui fit remarquer l'éloignement de l'accrochage, la nature ébouleuse du terrain, le peu d'épaisseur et la dureté du charbon. Pourtant, si l'on voulait manger, il fallait travailler. Aussi, le dimanche suivant, alerte-il aux enchères qui avaient lieu dans la baraque et que l'ingénieur de la fosse, assisté du maître Pourion, présidait en l'absence de l'ingénieur divisionnaire. Cinq à six cents charbonniers se trouvaient là, en face de la petite estrade, plantée dans un coin, et les adjudications marchaient d'un tel train qu'on entendait seulement un sourd tumulte de voix, des chiffres criés, étouffés par d'autres chiffres. Un instant, Maheu eut peur de ne pouvoir obtenir un des quarante marchandages offerts par la compagnie. Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. L'ingénieur Négrel ne se pressait pas devant cet acharnement, laissait tomber les enchères au plus bas chiffre possible, tandis que dans Serre, désireux de hâter encore les choses, mentait sur l'excellence des marchés. Il fallut que Maheu, pour avoir ses cinquante mètres d'avancement, luttât contre un camarade qui s'obstinait lui aussi. À tour de rôle, il retirait chacun un centime de la berline. Et s'il demeura vainqueur, ce fut en abaissant tellement le salaire que le porion riche homme, debout d'ailleurs lui, se fâchait entre ses dents, le poussait du coude, en grognant avec colère que jamais il ne s'en tirerait à ce prix-là. Quand ils sortirent, Étienne jurait, et il éclata devant Chaval, qui revenait des blés en compagnie de Catherine, flânant, pendant que le beau-père s'occupait des affaires sérieuses. « Nom de Dieu ! » cria-t-il, « en voilà un égorgement ! Alors aujourd'hui, c'est l'ouvrier qu'on force à manger l'ouvrier ? » Chaval s'emporta. Jamais il n'aurait baissé, lui. Et Zacharie, venu par curiosité, déclara que c'était dégoûtant. Mais Étienne l'éfitère d'un geste de sourde violence. « Ça finira, nous serons les maîtres un jour. » Maheu, resté muet depuis les enchères, parut s'éveiller. Il répéta, « Les maîtres ! » « Ah ! foutu sort ! Ce ne serait pas trop tôt ! » Fin du chapitre 1 de la troisième partie Troisième partie, chapitre 2 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Troisième partie, chapitre 2 C'était le dernier dimanche de juillet, le jour de la Ducasse de Montsou. Dès le samedi soir, les bonnes ménagères du Coron avaient lavé leur salle à grande eau, un déluge, des sceaux jetés à la volée sur les dalles et contre les murs. Et le sol n'était pas encore sec. Malgré le sable blanc dont on le semait, tout un luxe coûteux pour ses bourses de pauvres. Cependant, la journée s'annonçait très chaude, un de ces lourds ciels écrasant d'orage qui étouffent en été les campagnes du Nord, plates et nues, à l'infini. Le dimanche, bouleversait les heures du lever chez les maheux. Tandis que le père, à partir de cinq heures, s'enrageait au lit, s'habillait quand même, les enfants faisaient jusqu'à neuf heures la grâce matinée. Ce jour-là, Maheu alla fumer une pipe dans son jardin, finit par revenir manger une tartine tout seul, en attendant. Il passa ainsi la matinée, sans trop savoir à quoi. Il raccommoda le baquet qui fuyait, colla sous le coucou un portrait du prince impérial qu'on avait donné aux petits. Cependant, les autres descendaient un à un. Le père Bonnemort avait sorti une chaise pour s'asseoir au soleil, la mère et Alzire s'étaient mises tout de suite à la cuisine. Catherine parut, poussant devant elle Lénor et Henri qu'elle venait d'habiller, et onze heures sonnaient, l'odeur du lapin qui bouillait avec des pommes de terre emplissait déjà la maison lorsque Zachary et Jeanlin descendirent les derniers, les yeux bouffis, baillant encore. Du reste, le coron était en l'air allumé par la fête dans le coup de feu du dîner qu'on hâtait pour filer en bande à Montsou. Des troupes d'enfants galopaient, des hommes en bras de chemise traînaient des savates avec le déhanchement paresseux des jours de repos. Les fenêtres et les portes, grandes ouvertes au beau temps, laissaient voir la file des salles toutes débordantes, en gestes et en cris, du grouillement des familles. Et d'un bout à l'autre des façades, ça sentait le lapin, un parfum de cuisine riche qui combattait ce jour-là l'odeur invétérée de l'oignon frit. Les maheux dinèrent à midi sonnant. Ils ne menaient pas grand vacarme au milieu des bavardages de porte à porte, des voisinages mêlant les femmes, dans un continuel remous d'appels, de réponses, d'objets prêtés, de mioches chassées ou ramenées d'une claque. D'ailleurs, ils étaient en froid depuis trois semaines avec leurs voisins, les levaques, au sujet du mariage de Zacharie et de Philomène. Les hommes se voyaient, mais les femmes affectaient de ne plus se connaître. Cette brouille avait resserré les rapports avec la Pierronne. Seulement, la Pierronne, laissant à sa mère Pierron et Lydie, était partie de grand matin pour passer la journée chez une cousine à Marchienne. Et l'on plaisantait, car on la connaissait, la cousine. Elle avait des moustaches, elle était maître pourion au voreux. La maheude déclara que ce n'était guère propre de lâcher sa famille un dimanche de Ducasse. Outre le lapin aux pommes de terre qu'ils engraissaient dans le carin depuis un mois, les maheux avaient une soupe grasse et le bœuf. La paix de quinzaine était justement tombée la veille. Ils ne se souvenaient pas d'un pareil régal. Même à la dernière sainte barbe, cette fête des mineurs où ils ne font rien de trois jours, le lapin n'avait pas été si gras ni si tendre. Aussi, les dix paires de mâchoires, depuis la petite Estelle dont les dents commençaient à pousser jusqu'aux vieux bonnemorts en train de perdre les siennes, travaillaient d'un tel cœur que les os eux-mêmes disparaissaient. C'était bon, la viande, mais ils la digéraient mal, ils en voyaient trop rarement. Tout y passa, il ne resta qu'un morceau de bouillie pour le soir. On ajouterait des tartines si l'on avait faim. Ce fut Jean-Lin qui disparut le premier. Bébert l'attendait derrière l'école. Et ils rôdèrent longtemps avant de débaucher Lydie que la brûlée voulait retenir près d'elle, décidée à ne pas sortir. Quand elle s'aperçut de la fuite de l'enfant, elle hurla, agita ses bras maigres, pendant que Pierron, ennuyé de ce tapage, s'en allait flâner tranquillement d'un air de mari qui s'amuse sans remords en sachant que sa femme, elle aussi, a du plaisir. Le vieux bonnemort partit ensuite et Maheux se décida à prendre l'air après avoir demandé à la Maheude si elle le rejoindrait là-bas. Non, elle ne pouvait guère, c'était une vraie corvée avec les petits. Peut-être que oui, tout de même, elle réfléchirait, on se retrouverait toujours. Lorsqu'il fut dehors, il hésita, puis il entra chez les voisins pour voir si Levac était prêt. Mais il trouva Zachary qui attendait Philomène, et là Levac venait d'entamer l'éternel sujet du mariage, criait qu'on se fichait d'elle, qu'elle aurait une dernière explication avec la Maheude. Était-ce une existence de garder les enfants sans père de sa fille lorsque celle-ci roulait avec son amoureux ? Philomène ayant tranquillement fini de mettre son bonnet, Zachary l'emmena en répétant que lui voulait bien si sa mère voulait. Du reste, Levac avait déjà filé. Mahe renvoya aussi la voisine à sa femme et se hâta de sortir. Bouteloup, qui achevait un morceau de fromage, les deux coudes sur la table, refusa obstinément l'offre amicale d'une chope. Il restait à la maison en bon mari. Peu à peu, cependant, le coron se vidait, tous les hommes s'en allaient les uns derrière les autres, tandis que les filles, guettant sur les portes, partaient du côté opposé aux bras de leurs galants. Comme son père tournait le coin de l'église, Catherine, qui aperçut Chaval, se hâta de le rejoindre pour prendre avec lui la route de Montsou. Et la mère, demeurée seule, au milieu des enfants débandés, ne trouvait pas la force de quitter sa chaise, se versait un second verre de café brûlant qu'elle buvait à petits coups. Dans le coron, il n'y avait plus que les femmes, s'invitant, achevant d'égouter les cafetières, autour des tables encore chaudes et grasses du dîner. Maheux flairait que Levac était à l'avantage, et il descendit chez Rasseneur sans hâte. En effet, derrière le débit, dans le jardin étroit fermé d'une haie, Levac faisait une partie de quilles avec des camarades. Debout, ne jouant pas, le père Bonnemort et le vieux Mouk suivaient la boule, tellement absorbés qu'ils oubliaient même de se pousser du coude. Un soleil ardent tapait d'aplomb, il n'y avait qu'une raie d'ombre le long du cabaret. Et Étienne était là, buvant sa chope devant une table, ennuyé de ce que Souvarine venait de le lâcher pour monter dans sa chambre. Presque tous les dimanches, le machineur s'enfermait, écrivait ou lisait. « Joues-tu ? » demanda Levac à Maë. Mais celui-ci refusa. Il avait trop chaud, il crevait déjà de soif. « Rassonneur, » appela Étienne, « apporte donc une chope. » Et, se retournant vers Maë, « tu sais, c'est moi qui paie. » Maintenant, tous se tutoyaient. Rassonneur ne se pressait guère, il fallut l'appeler à trois reprises. Et ce fut Mme Rassonneur qui apporta de la bière tiède. Le jeune homme avait baissé la voix pour se plaindre de la maison. Des braves gens, sans doute, des gens dont les idées étaient bonnes. Seulement, la bière ne valait rien et des soupes exécrables. Dix fois déjà, il aurait changé de pension s'il n'avait pas reculé devant la course de Montsou. Un jour ou l'autre, il finirait par chercher au coron une famille. « Bien sûr, » répétait Maë de sa voix lente, « bien sûr, tu serais mieux dans une famille. » Mais des cris éclatèrent. Levac avait abattu toutes les quilles d'un coup. Mouquet Bonnemort, le nez vers la terre, gardait au milieu du tumulte un silence de profonde approbation. Et la joie d'un tel coup déborda en plaisanterie, surtout lorsque les joueurs aperçurent, par-dessus la haie, la face joyeuse de la mouquette. Elle rôdait là depuis une heure, elle s'était enhardie à s'approcher en entendant les rires. « Comment ? Tu es seule ? » cria Levac. « Et tes amoureux ? » « Je les ai remisés, » répondit-elle avec une belle gaieté impudente. « J'en cherche un. » Tous s'offrirent la chauffère de gros mots. Elle refusait de la tête, riait plus fort, faisait la gentille. Son père, du reste, assistait à ce jeu, sans même quitter des yeux les quilles abattues. « Va ! » continua Levac en jetant un regard vers Étienne. « On se doute bien de celui que tu reluques, ma fille. Faudra le prendre de force. » Étienne, alors, s'égéilla. C'était en effet autour de lui que tournait la hercheuse. Et il disait non, amusée pourtant, mais sans avoir la moindre envie d'elle. Quelques minutes encore, elle resta plantée derrière la haie, le regardant de ses grands yeux fixes. Puis, elle s'en alla avec lenteur, le visage brusquement sérieux, comme accablé par le lourd soleil. À demi-voix, Étienne avait repris de longues explications qu'il donnait à Mahe sur la nécessité, pour les charbonniers de Montsou, de fonder une caisse de prévoyance. « Puisque la compagnie prétend qu'elle nous laisse libres, » répétait-il, « que craignons-nous ? Nous n'avons que ses pensions, et elle les distribue à son gré du moment où elle ne nous fait aucune retenue. Eh bien, il serait prudent de créer, à côté de son bon plaisir, une association mutuelle de secours, sur laquelle nous pourrions compter, au moins, dans les cas de besoins immédiats. Et il précisait des détails, discutait l'organisation, promettait de prendre toute la peine. « Moi, je veux bien, » dit enfin Maheu, convaincu. « Seulement, ce sont les autres. Tâche de décider les autres. » Le vac avait gagné, on lâcha les quilles pour vider les chopes. Mais Maheu refusa d'en boire une seconde. On verrait plus tard, la journée n'était pas finie. Il venait de songer à Pierron. « Où pouvait-il être, Pierron ? » « Sans doute à l'estaminé l'enfant. » Et il décida Étienne et le vac, tous trois partir pour Montsou, au moment où une nouvelle bande envahissait le jeu de quilles de l'avantage. En chemin, sur le pavé, il fallut entrer au débit Casimir, puis à l'estaminé du progrès. Des camarades les appelaient par les portes ouvertes. Pas moyen de dire non. Chaque fois, c'était une chope, deux s'ils faisaient la politesse de rendre. Ils restaient là dix minutes, ils échangeaient quatre paroles, et ils recommençaient plus loin, très raisonnables, connaissant la bière dont ils pouvaient s'emplir, sans autre ennui que de la pisser trop vite, au fur et à mesure, clair comme de l'eau de roche. À l'estaminé l'enfant, ils tombèrent droit sur Pierron qui achevait sa deuxième chope, et qui, pour ne pas refuser de trinquer, en avala une troisième. Eux burent naturellement la leur. Maintenant, ils étaient quatre. Ils sortirent avec le projet de voir si Zacharie ne serait pas à l'estaminé Tison. La salle était vide, ils demandèrent une chope pour l'attendre un moment. Ensuite, ils songèrent à l'estaminé Saint-Éloi, y acceptèrent une tournée du Poyon-Richome, vaguèrent dès lors de débit en débit, sans prétexte, histoire uniquement de se promener. « Faut aller au volcan ! » dit tout d'un coup le vac qui s'allumait. Les autres se mirent à rire, hésitant, puis accompagnèrent le camarade au milieu de la cohue croissante de la Ducasse. Dans la salle étroite et longue du volcan, sur une estrade de planches tressées au fond, cinq chanteuses, le rebut des filles publiques de l'île, défilaient avec des gestes et un décolletage de monstres, et les consommateurs donnaient dix sous lorsqu'ils en voulaient une, derrière les planches de l'estrade. Il y avait surtout là des hercheurs, des moulineurs, jusqu'à des galibots de quatorze ans, toute la jeunesse des fosses, buvant plus de genièvre que de bière. Quelques vieux mineurs se risquaient aussi, les maris paillardes et corons, ceux dont les ménages tombaient à l'ordure. Dès que leur société fut assise autour d'une petite table, Étienne s'empara de le vac pour lui expliquer son idée d'une caisse de prévoyance. Il avait la propagande obstinée des nouveaux convertis qui se créent une mission. Chaque membre, répétait-il, pourrait bien verser vingt sous par mois. Avec ces vingt sous accumulés, on aurait en quatre ou cinq ans un magot. Et quand on a de l'argent, on est fort, n'est-ce pas ? Dans n'importe quelle occasion. Hein ? Qu'en dis-tu ? Moi, je ne dis pas non, répondait le vac d'un air distrait. On en causera. Une blonde énorme l'excitait, et il s'entêta à rester lorsque Maheux et Pierron, après avoir bu leur chope, voulurent partir sans attendre une seconde romance. Dehors, Étienne, sortit avec eux, retrouva la mouquette qui semblait les suivre. Elle était toujours là à le regarder de ses grands yeux fixes, riant de son rire de bonne fille, comme pour dire « Veux-tu ? » Le jeune homme plaisanta, haussa les épaules. Alors, elle eut un geste de colère et se perdit dans la foule. « Où donc est Chaval ? » demanda Pierron. « C'est vrai, » dit Maheux. « Il est pour sûr chez Piquette. Allons chez Piquette. » Mais comme ils arrivaient tous trois à l'estaminé Piquette, un bruit de bataille sur la porte les arrêta. Zacharie menaçait du point un cloutier vallon, trapu et flegmatique, tandis que Chaval, les mains dans les poches, regardait. « Tiens, le voilà, Chaval ! » reprit tranquillement Maheux. « Il est avec Catherine. » Depuis cinq grandes heures, la hercheuse et son galant se promenaient à travers la Ducasse. C'était, le long de la route de Montsou, de cette large rue aux maisons basses et peinturlurées, dévalant en lacets, un flot de peuples qui roulaient sous le soleil, pareils à une traînée de fourmis perdus dans la nudité rase de la plaine. L'éternel bout noir avait séché, une poussière noire montait, volait ainsi qu'une nuée d'orage. Au-de-bord, les cabarets crevaient de monde, rallongeaient leurs tables jusqu'au pavé où stationnaient un double rang de camelots, des bazars en plein vent, des fichus et des miroirs pour les filles, des couteaux et des casquettes pour les garçons, sans compter les douceurs, des dragés et des biscuits. Devant l'église, on tirait de l'arc. Il y avait des jeux de boules en face des chantiers. Au coin de la route de Joiselle, à côté de la régie, dans un enclos de planche, on se ruait à un combat de coq, deux grands coqs rouges armés d'éperons de fer dont la gorge ouverte saignait. Plus loin, chez Maigras, on gagnait des tabliers et des culottes au billard. Et il se faisait de longs silences. La cohue buvait, s'empiffrait sans un cri, une muette indigestion de bière et de pommes de terre frites s'élargissait dans la grosse chaleur que les poils de friture, bouillant en plein air, augmentaient encore. Chaval acheta un miroir de 19 sous et un fichu de 3 francs à Catherine. À chaque tour, ils rencontraient Mouk et Bonnemort qui étaient venus à la fête et qui, réfléchis, la traversaient côte à côte de leurs jambes lourdes. Mais une autre rencontre les indigna. Ils aperçurent Jeanlin en train d'exciter Bébert et Lydie à voler les bouteilles de Genièvre d'un débit de hasard installé au bord d'un terrain vague. Catherine ne put que gifler son frère. La petite galopait déjà avec une bouteille. Ces satanés enfants finiraient au bagne. Alors, en arrivant devant le débit de la tête coupée, Chaval eut l'idée différente et son amoureuse pour assister à un concours de pincons affiché sur la porte depuis huit jours. Quinze cloutiers, des clouteries de Marchienne, s'étaient rendus à l'appel, chacun avec une douzaine de cages. Et les petites cages obscures où les pincons aveuglés restaient immobiles se trouvaient déjà accrochés à une palissade dans la cour du cabaret. Il s'agissait de compter celui qui, pendant une heure, répéterait le plus de fois la phrase de son chant. Chaque cloutier, avec une ardoise, se tenait près de ses cages, marquant, surveillant ses voisins, surveillé lui-même. Et les pincons étaient partis, les chichouilleux aux chants plus grains, les bâtisquiques d'une sonorité aiguë, tout d'abord timides, ne risquant que de rares phrases, puis s'excitant les uns les autres, pressant le rythme, puis emportés enfin d'une telle rage d'émulation qu'on en voyait tomber et mourir. Violemment, les cloutiers les fouettaient de la voix, leur criaient en vallon de chanter encore, encore, encore un petit coup, tandis que les spectateurs, une centaine de personnes, demeuraient muets, passionnés, au milieu de cette musique infernale de cent quatre-vingts pincons, répétant tous la même cadence à contre-temps. Ce fut un bâtisquic qui gagna le premier prix, une cafetière en fer battu. Catherine et Chaval étaient là lorsque Zacharie et Philomène entrèrent. On se serra la main, on resta ensemble. Mais, brusquement, Zacharie se fâcha en surprenant un cloutier, venu par curiosité avec les camarades, qui pinçait les cuisses de sa sœur, et elle, très rouge, le faisait taire, tremblant à l'idée d'une tuerie, de tous ses cloutiers se jetant sur Chaval s'il ne voulait pas qu'on la pinçât. Elle avait bien senti l'homme, elle ne disait rien, par prudence. Du reste, son galant se contentait de ricaner, tous les quatre sortir, l'affaire semblait finie. Et, à peine étaient-ils entrés chez Piquette boire une chope, voilà que le cloutier avait reparu, se fichant d'eux, leur soufflant sous le nez, d'un air de provocation. Zacharie, outré dans ses bons sentiments de famille, s'était rué sur l'insolent. C'est ma sœur, cochon ! Attends, nom de Dieu, je vais te la faire respecter ! On se précipita entre les deux hommes, tandis que Chaval, très calme, répétait « Laisse donc, ça me regarde, je te dis que je me fous de lui ! » Maheu arrivait avec sa société, et il calma Catherine et Philomène, déjà en larmes. On riait maintenant dans la foule, le cloutier avait disparu. Pour achever de noyer ça, Chaval, qui était chez lui à l'estaminet piquette, offrit des chopes. Étienne dut trinquet avec Catherine, tous burent ensemble, le père, la fille et son galant, le fils et sa maîtresse, en disant poliment « À la santé de la compagnie ! » Pierron ensuite s'obstina à payer sa tournée, et l'on était très d'accord lorsque Zacharie fut repris d'une rage à la vue de son camarade Mouquet. « Il l'appela pour aller faire, disait-il, son affaire au cloutier. Faut que je le crève. Tiens, Chaval, garde Philomène avec Catherine. Je vais revenir. » Maheu, à son tour, offrait des chopes. Après tout, si le garçon voulait venger sa sœur, ce n'était pas d'un mauvais exemple. Mais depuis qu'elle avait vu Mouquet, Philomène, tranquillisée, hochait la tête. Bien sûr que les deux bougres avaient filé au volcan. Les soirs de Ducasse ont terminé la fête au bal du Bon Joyeux. C'était la veuve Désir qui tenait ce bal, une forte mère de cinquante ans, d'une rotondité de tonneaux, mais d'une telle verdeur qu'elle avait encore six amoureux, un pour chaque jour de la semaine, disait-elle, et les six à la fois le dimanche. Elle appelait tous les charbonniers ses enfants, attendrit à l'idée du fleuve de bière qu'elle leur versait depuis trente années, et elle se vantait aussi que pas une hercheuse ne devenait grosse, sans s'être, à l'avance, dégourdit les jambes chez elle. Le Bon Joyeux se composait de deux salles, le cabaret, où se trouvaient le comptoir et des tables, puis, communiquant de plein pied par une large baie, le bal, vaste pièce planchéillée, au milieu seulement, d'allées de briques autour. Une décoration lornaie, deux guirlandes de fleurs en papier qui se croisaient d'un angle à l'autre du plafond et que réunissaient, au centre, une couronne des mêmes fleurs, tandis que le long des murs s'alignaient des écussons dorés portant des noms de saints, saint Éloi, patron des ouvriers du fer, saint Crépin, patron des cordonniers, sainte Barbe, patronne des mineurs, tout le calendrier des corporations. Le plafond était si bas que les trois musiciens dans leur tribune, grande comme une chair à prêcher, s'écrasaient la tête. Pour éclairer le soir, on accrochait quatre lampes à pétrole aux quatre coins du bal. Ce dimanche-là, dès cinq heures, on dansait au plein jour des fenêtres. Mais ce fut vers sept heures que les salles s'emplirent. Dehors, un vent d'orage s'était levé, soufflant de grandes poussières noires qui aveuglaient le monde et grisillaient dans les poils de friture. Maheux, Étienne et Pierron, entrés pour s'asseoir, venaient de retrouver au bon joyeux chaval dansant avec Catherine, tandis que Philomène, toute seule, les regardait. Ni Levac ni Zacharine avaient reparu. Comme il n'y avait pas de bancs autour du bal, Catherine, après chaque danse, se reposait à la table de son père. On appela Philomène, mais elle était mieux debout. Le jour tombait, les trois musiciens faisaient rage, on ne voyait plus dans la salle que le remuement des hanches et des gorges au milieu d'une confusion de bras. Un vacarme accueillit les quatre lampes et brusquement tout s'éclaira, les faces rouges, les cheveux dépeignés, collés à la peau, les jupes volantes, balayant l'odeur forte des couples en sueur. Maheux montra à Étienne la mouquette qui, rondée grasse comme une vessie de seins doux, tournait violemment au bras d'un grand moulineur maigre. Elle avait dû se consoler et prendre un homme. Enfin, il était huit heures lorsque la Maheude parut, ayant au sein Estelle et suivi de sa marmaille, Alzire, Henri et Lénor. Elle venait tout droit retrouver là son homme sans craindre de se tromper. On souperait plus tard, personne n'avait faim, l'estomac noyé de café et pestis de bière. D'autres femmes arrivaient. On chuchota en voyant, derrière la Maheude, entrer la levaque accompagnée de Boutelou qui amenait par la main Achille et Désiré les petits de Philomène. Et les deux voisines semblaient très d'accord. L'une se retournait, causait avec l'autre. En chemin, il y avait eu une grosse explication. La Maheude s'était résignée au mariage de Zacharie, désolée de perdre le gain de son aîné, mais vaincue par cette raison qu'elle ne pouvait le garder davantage sans injustice. Elle tâchait donc de faire bon visage, le cœur anxieux, en ménagère qui se demandait comment elle joindrait les deux bouts maintenant que commençait à partir le plus clair de sa bourse. « Mets-toi là, voisine, » dit-elle en montrant une table, près de celle où Maheux buvait avec Étienne et Pierron. « Mon mari n'est pas avec vous ? » demanda la levaque. Les camarades lui contèrent qu'il allait revenir. Tout le monde se tassait, bouteloup, les mioches, si à l'étroit dans l'écrasement des buveurs que les deux tables n'en formaient qu'une. On demanda des chopes. En apercevant sa mère et ses enfants, Philomène s'était décidé à s'approcher. Elle accepta une chaise, elle parut contente d'apprendre qu'on la mariait enfin. Puis, comme on cherchait Zacharie, elle répondit de sa voix molle « Je l'attends, il est par là. » Maheux avait échangé un regard avec sa femme. Elle consentait donc ? Il devint sérieux, fuma en silence. Lui aussi était pris de l'inquiétude du lendemain devant l'ingratitude de ses enfants qui se marieraient un à un en laissant leurs parents dans la misère. On dansait toujours, une fin de quadrille noyait le bal dans une poussière brousse. Les murs craquaient, un piston poussait des coups de sifflet aigus pareils à une locomotive en détresse. Et quand les danseurs s'arrêtèrent, ils fumaient comme des chevaux. « Tu te souviens, dit la levaque en se penchant à l'oreille de la maheude, toi qui parlais d'étrangler Catherine si elle faisait la bêtise. » Chaval ramonnait Catherine à la table de la famille et tous deux, debout derrière le père, achevaient leur chope. « Bah ! » murmura la maheude d'un air résigné. « On dit ça ? » « Mais ce qui me tranquillise, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah, ça, j'en suis bien sûr ! Vois-tu qu'elle accouche aussi, celle-là, et que je sois forcée de la marier ? Qu'est-ce que nous mangerions, alors ? » Maintenant, c'était une polka que sifflait le piston, et pendant que l'assourdissement recommençait, maheude communiqua tout bas à sa femme une idée. « Pourquoi ne prenait-il pas un logeur, Étienne, par exemple, qui cherchait une pension ? Ils auraient de la place puisque Zacharie allait les quitter, et l'argent qu'ils perdraient de ce côté-là, ils le regagneraient en partie de l'autre. » Le visage de la maheude s'éclairait. « Sans doute, bonne idée, il fallait arranger ça. » Elle semblait sauver de la faim une fois encore. Sa belle humeur revint si vive qu'elle commanda une nouvelle tournée de chope. Étienne, cependant, tâchait d'endoctriner Pierron, auquel il expliquait son projet d'une caisse de prévoyance. Il lui avait fait promettre d'adhérer lorsqu'il eut l'imprudence de découvrir son véritable but. « Et si nous nous mettons en grève, tu comprends l'utilité de cette caisse ? Nous nous fichons de la compagnie, nous trouvons là les premiers fonds pour lui résister. Hein ? C'est dit, tu en es. Pierron avait baissé les yeux, pâlissant. Il bégaya. « Je réfléchirai. Quand on se conduit bien, c'est la meilleure caisse de secours. » Alors, Maheud s'empara d'Étienne et lui proposa de le prendre comme logeur, carrément en brave homme. Le jeune homme accepta de même, très désireux d'habiter le coron, dans l'idée de vivre davantage avec les camarades. On régla l'affaire en trois mots. la Maheud déclara qu'on attendrait le mariage des enfants. Et, justement, Zacharie revenait enfin avec Mouquet et Levac. Tous les trois rapportaient les odeurs du volcan, une haleine de genièvre, une aigreur musquée de filles maltenues. Ils étaient très ivres, l'air content d'eux-mêmes, se poussant du coude et ricanant. Lorsqu'il sut qu'on le mariait enfin, Zacharie se mit à rire si fort qu'il s'en étranglait. Paisiblement, Philomène déclara qu'elle aimait mieux le voir rire que pleurer. Comme il n'y avait plus de chaise, Bouteloup s'était reculé pour céder la moitié de la sienne à Levac. Et celui-ci, soudainement très attendri de voir qu'on était tous là, en famille, fit une fois de plus servir de la bière. « Nom de Dieu ! On ne s'amuse pas si souvent ! » gueulait-il. Jusqu'à dix heures, on resta. Des femmes arrivaient toujours pour rejoindre et emmener leurs hommes. Des bandes d'enfants suivaient à la queue. Et les mères ne se gênaient plus, sortaient des mamelles longues et blondes comme des sacs d'avoine, barbouillaient de lait les poupons joufflus. Tandis que les petits qui marchaient déjà, gorgés de bière et à quatre pattes sous les tables, se soulageaient sans honte. C'était une mer montante de bière. Les tonnes de la veuve désirent éventrés, la bière arrondissant les pences, coulant de partout, du nez, des yeux et d'ailleurs. On gonflait si fort dans le tas que chacun avait une épaule ou un genou qui entrait chez le voisin, tous égayés, épanouis de se sentir ainsi les coudes. Un rire continu tenait les bouches ouvertes, fendues jusqu'aux oreilles. Il faisait une chaleur de four, on cuisait, on se mettait à l'aise, la chair dehors, dorée dans l'épaisse fumée des pipes, et le seul inconvénient était de se déranger. Une fille se levait de temps à autre, allait au fond, près de la pompe, se troussait, puis revenait. Sous les guirlandes de papier peint, les danseurs ne se voyaient plus tellement ils suaient, ce qui encourageait les galibots à culbuter les hercheuses au hasard des coups de rein. Mais lorsqu'une gaillarde tombait avec un homme par-dessus elle, le piston couvrait leur chute de sa sonnerie enragée, le branle des pieds les roulait, comme si le bal se fût éboulé sur eux. Quelqu'un, en passant, avertit Pierron que sa fille Lydie dormait à la porte, en travers du trottoir. Elle avait bu sa part de la bouteille volée, elle était saoule, et il dut l'emporter à son cou, pendant que Jeanlin et Bébert, plus solides, le suivaient de loin, trouvant sa très farce. Ce fut le signal du départ, des familles sortirent du bon joyeux, les maheux et les levaques se décidèrent à retourner au coron. À ce moment, le père Bonnemort et le vieux Mouc quittaient aussi Montsou, du même pas de somnambule, entêtés dans le silence de leurs souvenirs. Et l'on rentra, tous ensemble. On traversa une dernière fois la Ducasse, les poils de friture qui se figeaient, les estaminets d'où les dernières chopes coulaient en ruisseau, jusqu'au milieu de la route. L'orage menaçait toujours, des rires montèrent, dès qu'on eût quitté les maisons éclairées, pour se perdre dans la campagne noire. Un souffle ardent sortait des blés mûres, il dut se faire beaucoup d'enfants cette nuit-là. On arriva des bandées aux corons. Ni les levaques ni les maheux ne soupèrent avec appétit, et ceux-ci dormaient en achevant leur bouillie du matin. Étienne avait emmené Chaval boire encore chez Rasseneur. « J'en suis, » dit Chaval, quand le camarade lui eut expliqué l'affaire de la caisse de prévoyance. « Tape là-dedans, tu es un bon. » Un commencement d'ivresse faisait flamber les yeux d'Étienne. Il cria « Oui, soyons d'accord. Vois-tu, moi, pour la justice, je donnerai tout, la boisson et les filles. Il n'y a qu'une chose qui me chauffe le cœur, c'est l'idée que nous allons balayer les bourgeois. » Fin du chapitre 2 de la troisième partie Vers le milieu d'août, Étienne s'installa chez l'EMAE lorsque Zacharie, mariée, put obtenir de la compagnie pour Philomène et ses deux enfants une maison libre du coron. Et, dans les premiers temps, le jeune homme éprouva une gêne en face de Catherine. C'était une intimité de chaque minute. Il remplaçait partout le frère aîné, partageait le lit de Jeanlin devant le lit de la grande sœur. Au coucher, au lever, il devait se déshabiller, se rhabiller près d'elle, la voyait elle-même ôter et remettre ses vêtements. Quand le dernier jupon tombait, elle apparaissait d'une blancheur pâle, de cette neige transparente des blondes anémiques, et il éprouvait une continuelle émotion à la trouver si blanche, les mains et le visage déjà gâtés, comme trempé dans du lait de ses talons à son col où la ligne du hal tranchait nettement en un collier d'ambre. Il affectait de se détourner, mais il la connaissait peu à peu. Les pieds d'abord que ses yeux baissés rencontraient, puis un genou entrevu lorsqu'elle se glissait sous la couverture, puis la gorge au petit sein rigide dès qu'elle se penchait le matin sur la terrine. Elle, sans le regarder, se hâtait pourtant, était en dix secondes dévêtue et allongée près d'Alzire d'un mouvement si souple de couleuvres qu'il retirait à peine ses souliers quand elle disparaissait, tournant le dos, ne montrant plus que son lourd chignon. Jamais du reste elle n'eut à se fâcher. Si une sorte d'obsession le faisait malgré lui guetter de l'œil l'instant où elle se couchait, il évitait les plaisanteries, les jeux de mains dangereux. Les parents étaient là et il gardait en outre pour elle un sentiment fait d'amitié et de rancune qui l'empêchait de la traiter en fille qu'on désire au milieu des abandons de leur vie devenue commune, à la toilette, au repas, pendant le travail, sans que rien d'eux ne leur reste à secret, pas même les besoins intimes. Toute la pudeur de la famille s'était réfugiée dans le lavage quotidien auquel la jeune fille maintenant procédait seule dans la pièce du haut, tandis que les hommes se baignaient en bas l'un après l'autre. Et, au bout du premier mois, Étienne et Catherine semblaient déjà ne plus se voir, quand, le soir, avant d'éteindre la chandelle, il voyageait déshabillé par la chambre. Elle avait cessé de se hâter, elle reprenait son habitude ancienne de nouer ses cheveux au bord de son lit, les bras en l'air, remontant sa chemise jusqu'à ses cuisses. Et lui, sans pantalon, l'aidait parfois, cherchait les épingles qu'elle perdait. L'habitude tuait la honte d'être nu, il trouvait naturel d'être ainsi, car il ne faisait point de mal, et ce n'était pas leur faute, s'il n'y avait qu'une chambre pour tant de monde. Des troubles cependant leur revenaient tout d'un coup, au moment où il ne songeait à rien de coupable. Après ne plus avoir vu la pâleur de son corps pendant des soirées, il la revoyait brusquement toute blanche, de cette blancheur qui le secouait d'un frisson, qui l'obligeait à se détourner par crainte de céder à l'envie de la prendre. Elle, d'autres soirs, sans raison apparente, tombait dans un émoi pudique, fuyait, se coulait entre les draps comme si elle avait senti les mains de ce garçon la saisir. Puis, la chandelle éteinte, il comprenait qu'il ne s'endormait pas, qu'il songeait l'un à l'autre malgré leur fatigue. Cela les laissait inquiets et boudeurs tout le lendemain, car ils préféraient les soirs de tranquillité, où ils se mettaient à l'aise en camarade. Étienne ne se plaignait guère que de Jeanlin, qui dormait en chien de fusil. Alzire respirait d'un léger souffle, on retrouvait le matin Lénor et Henri aux bras l'un de l'autre, tels qu'on les avait couchés. Dans la maison noire, il n'y avait d'autre bruit que les ronflements de Maheux et de la Maheude, roulant à intervalles réguliers, comme des soufflets de forges. En somme, Étienne se trouvait mieux que chez Rasseneur, le lit n'était pas mauvais et l'on changeait les draps une fois par mois. Il mangeait aussi de meilleure soupe, il souffrait seulement de la rareté de la viande. Mais tous en étaient là, ils ne pouvaient exiger, pour 45 francs de pension, d'avoir un lapin à chaque repas. Ces 45 francs aidaient la famille, on finissait par joindre les deux bouts, en laissant toujours de petites dettes en arrière. Et les Maheux se montraient reconnaissants envers leur logeur, son linge était lavé, raccommodé, ses boutons recousus, ses affaires mises en ordre. Enfin, il sentait autour de lui la propreté et les bons soins d'une femme. Ce fut l'époque où Étienne entendit les idées qui bourdonnaient dans son crâne. Jusque-là, il n'avait eu que la révolte de l'instinct au milieu de la sourde fermentation des camarades. Toutes sortes de questions confuses se posaient à lui. Pourquoi la misère des uns ? Pourquoi la richesse des autres ? Pourquoi ceux-ci sous le talon de ceux-là sans l'espoir de jamais prendre leur place ? Et sa première étape fut de comprendre son ignorance. Une honte secrète, un chagrin caché le rongèrent dès lors. Il ne savait rien, il n'osait causer de ces choses qui le passionnaient, l'égalité de tous les hommes, l'équité qui voulaient un partage entre eux des biens de la terre. Aussi se prit-il pour l'étude du goût sans méthode des ignorants affolés de science. Maintenant, il était en correspondance régulière avec Pluchard, plus instruit, très lancé dans le mouvement socialiste. Il se fit envoyer des livres dont la lecture mal digérée acheva de l'exalter. Un livre de médecine surtout, « L'hygiène du mineur » où un docteur belge avait résumé les mots dont se meurt le peuple des Houillères, sans compter des traités d'économie politique, d'une aridité technique incompréhensible, des brochures anarchistes qui le bouleversaient, d'anciens numéros de journaux qu'il gardait ensuite comme des arguments irréfutables dans des discussions possibles. Souvarine, du reste, lui prêtait aussi des volumes et l'ouvrage sur les sociétés coopératives l'avait fait rêver pendant un mois d'une association universelle d'échanges abolissant l'argent, basant sur le travail la vie sociale entière. La honte de son ignorance s'en allait, il lui venait d'un orgueil depuis qu'il se sentait pensé. Durant ces premiers mois, Étienne en resta au ravissement des néophytes, le cœur déportant d'indignation généreuse contre les oppresseurs, se jetant à l'espérance du prochain triomphe des opprimés. Il n'en était point encore à se fabriquer un système dans le vague de ses lectures. Les revendications pratiques de Rasseneur se mêlaient en lui aux violences destructives de Souvarine. Et, quand il sortait du caparet de l'avantage, où il continuait presque chaque jour à déblatérir avec eux contre la compagnie, il marchait dans un rêve, il assistait à la régénération radicale des peuples, sans que cela dût coûter une vitre cassée ni une goutte de sang. D'ailleurs, les moyens d'exécution demeuraient obscurs. Il préférait croire que les choses iraient très bien, car sa tête se perdait dès qu'il voulait formuler un programme de reconstruction. Il se montrait même plein de modérations et d'inconséquences. Il répétait parfois qu'il fallait bannir la politique de la question sociale, une phrase qu'il avait lue et qui lui semblait bonne à dire dans le milieu de houilleurs phlegmatiques où il vivait. Maintenant, chaque soir, chez les Maheux, on s'attardait une demi-heure avant de monter ce coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Depuis que sa nature s'affinait, il se trouvait blessé davantage par l'impromiscuité du coron. Est-ce qu'on était des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres au milieu des champs, si entassés qu'on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins ? Et comme c'était bon pour la santé, et comme les filles et les garçons s'y pourrissaient forcément ensemble. Dame, répondait Maheux, si l'on avait plus d'argent, on aurait plus d'aise. Tout de même, c'est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes sous et par des filles pleines. Et la famille partait de là, chacun disait son mot, pendant que le pétrole de la lampe vissait l'air de la salle, déjà empuantie d'oignons frits. Non, sûrement, la vie n'était pas drôle. On travaillait en vrai brut à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne pas même avoir de la viande sur sa table le soir. Sans doute, on avait sa pâtée quand même, on mangeait, mais si peu, juste de quoi souffrir sans crever, écrasé de dette, poursuivi comme si l'on volait son pain. Quand arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore, la bière vous engraissait trop le ventre et l'enfant, plus tard, se foutait de vous. Non, non, ça n'avait rien de drôle. Alors, la maheude s'en mêlait. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses. Et puis, la misère recommence toujours, on reste enfermé là-dedans. Moi, je ne veux du mal à personne, mais il y a des fois où cette injustice me révolte. Un silence se faisait, tous soufflaient un instant, dans le malaise vague de cet horizon fermé. Seul le père Bonnemort, s'il était là, ouvrait des yeux surpris, car de son temps, on ne se tracassait pas de la sorte. On essaie dans le charbon, on tapait à la veine, sans en demander davantage. Tandis que, maintenant, il passait un air qui donnait de l'ambition au charbonnier. « Faut cracher sur rien, » murmurait-il. « Une bonne chope est une bonne chope. Les chefs, c'est souvent de la canaille, mais il y aura toujours des chefs, pas vrai ? » Inutile de se casser la tête à réfléchir là-dessus. Du coup, Étienne s'animait. Comment ? La réflexion serait défendue à l'ouvrier, et, justement, les choses changeraient bientôt, parce que l'ouvrier réfléchissait à cette heure. Du temps du vieux, le mineur vivait dans la mine comme une brute, comme une machine à extraire la houille, toujours sous la terre, les oreilles et les yeux bouchés aux événements du dehors. Aussi les riches qui gouvernent avaient-ils beau jeu de s'entendre, de le vendre et de l'acheter pour lui manger la chair. Il ne s'en doutait même pas. Mais, à présent, le mineur s'éveillait au fond, germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine, et l'on verrait un matin ce qu'il pousserait au beau milieu des champs. Oui, il pousserait des hommes, une armée d'hommes qui rétablirait la justice. Est-ce que tous les citoyens n'étaient pas égaux depuis la Révolution ? Puisqu'on votait ensemble, est-ce que l'ouvrier devait rester l'esclave du patron qui le payait ? Les grandes compagnies avec leurs machines écrasaient tout, et l'on n'avait même plus contre elles les garanties de l'ancien temps, lorsque les gens du même métier, réunis encore, savaient se défendre. C'était pour ça, nom de Dieu, et pour d'autres choses, que tout pèterait un jour, grâce à l'instruction. On n'avait qu'à voir dans le courant même, les grands-pères n'auraient pu signer leur nom, les pères le signaient déjà, et quant au fils, ils lisaient et écrivaient comme des professeurs. Ah, ça poussait, ça poussait petit à petit, une rude moisson d'hommes qui mûrissait au soleil. Du moment qu'on n'était plus collé chacun à sa place pour l'existence entière, et qu'on pouvait avoir l'ambition de prendre la place du voisin, pourquoi donc n'aurait-on pas joué des points en tâchant d'être le plus fort ? Maheux, ébranlé, restait cependant plein de défiance. « Dès qu'on bouge, on vous rend votre livret, disait-il. Le vieux a raison, ce sera toujours le mineur qui aura la peine, sans l'espoir d'un gigot de temps à autre en récompense. » Muette depuis un moment, la Maheude sortait comme d'un songe. « Encore si ce que l'écurie raconte était vrai, si les pauvres gens de ce monde étaient les riches dans l'autre... » Un éclat de rire l'interrompait, les enfants eux-mêmes haussaient les épaules, tous devenus incrédules au vent du dehors, gardant la peur secrète des revenants de la fosse, mais s'égayant du ciel vide. « Ah oui, les curés ! » s'écriait Maheude. « S'ils croyaient ça, ils mangeraient moins et ils travailleraient davantage pour se réserver là-haut une bonne place. Non, quand on est mort, on est mort. » La Maheude poussait de grands soupirs. « Ah, mon Dieu ! » « Ah, mon Dieu ! » Puis les mains tombaient sur les genoux d'un air d'accablement immense. « Alors, c'est bien vrai, nous sommes foutus, nous autres. » Tous se regardaient. Le père Bonnemort crachait dans son mouchoir, tandis que Maheude, sa pipe éteinte, l'oubliait à sa bouche. Alzir écoutait, entre Lénor et Henri, endormi au bord de la table. Mais Catherine, surtout, le menton dans la main, ne quittait pas Étienne de ses grands yeux clairs lorsqu'il se récriait, disant sa foi, ouvrant l'avenir enchanté de son rêve social. Autour d'eux, le coron se couchait, on n'entendait plus que les pleurs perdues d'un enfant ou la querelle d'un ivrogne attardé. Dans la salle, le coucou battait lentement, une fraîcheur d'humidité montait des dalles sablées, malgré l'étouffement de l'air. En voilà encore des idées, disait le jeune homme. Est-ce que vous avez besoin d'un bon Dieu et de son paradis pour être heureux ? Est-ce que vous ne pouvez pas vous faire à vous-même le bonheur sur la terre ? D'une voix ardente, il parlait sans fin. C'était, brusquement, l'horizon fermé qui éclatait, une trouée de lumière s'ouvrait dans la vie sombre de ces pauvres gens. L'éternel recommencement de la misère, le travail de brute, ce destin de bétail qui donne sa laine et qu'on égorge, tout le malheur disparaissait, comme balayé par un grand coup de soleil. Et, sous un éblouissement de féerie, la justice descendait du ciel. Puisque le bon Dieu était mort, la justice allait assurer le bonheur des hommes en faisant régner l'égalité et la fraternité. Une société nouvelle poussait en un jour, ainsi que dans les songes, une ville immense d'une splendeur de mirage où chaque citoyen vivait de sa tâche et prenait sa part des joies communes. Le vieux monde pourri était tombé en poudre. Une humanité jeune, purgée de ses crimes, ne formait plus qu'un seul peuple de travailleurs qui avait pour devise à chacun suivant son mérite et à chaque mérite suivant ses œuvres. Et, continuellement, ce rêve s'élargissait, s'embellissait, d'autant plus séducteur qu'il montait plus haut dans l'impossible. D'abord, la maheude refusait d'entendre, prise d'une sourde épouvante. Non, non, c'était trop beau, on ne devait pas s'embarquer dans ses idées, car elle rendait la vie abominable ensuite, et l'on aurait tout massacré alors pour être heureux. Quand elle voyait luire les yeux de maheu, troublée, conquis, elle s'inquiétait, elle criait, en interrompant Étienne, n'écoute pas, mon homme, tu vaux bien qu'il nous fait des comptes, est-ce que les bourgeois consentiront jamais à travailler comme nous ? Mais, peu à peu, le charme agissait aussi sur elle. Elle finissait par sourire, l'imagination éveillée, entrant dans ce monde merveilleux de l'espoir. Il était si doux d'oublier pendant une heure la réalité triste. Lorsqu'on vit comme des bêtes, le nez à terre, il faut bien un coin de mensonge où l'on s'amuse à se régaler des choses qu'on ne possédera jamais. Et ce qui la passionnait, ce qui la mettait d'accord avec le jeune homme, c'était l'idée de la justice. « Ça, vous avez raison ! » criait-elle. « Moi, quand une affaire est juste, je me ferai hacher. Et vrai, ce serait juste de jouir à notre tour. » Mahe, alors, osait s'enflammer. « Tonnerre de Dieu ! Je ne suis pas riche, mais je donnerai bien cent sous pour ne pas mourir avant d'avoir vu tout ça. Quel chambardement, hein ? Se rase bientôt ? Et comment s'y prendra-t-on ? » Étienne recommençait à parler. « La vieille société craquait. Ça ne pouvait durer au-delà de quelques mois, affirmait-il carrément. Sur les moyens d'exécution, il se montrait plus vague, mêlant sa lecture, ne craignant pas, devant des ignorants, de se lancer dans des explications où il se perdait lui-même. Tous les systèmes y passaient, adoucis d'une certitude de triomphe facile, d'un baiser universel qui terminerait le malentendu des classes. Sans tenir compte pourtant des mauvaises têtes, parmi les patrons et les bourgeois, qu'on serait peut-être forcés de mettre à la raison. Et les maheux avaient l'air de comprendre, approuvaient, acceptaient les solutions miraculeuses, avec la foi aveugle des nouveaux croyants, pareils à ces chrétiens des premiers temps de l'Église, qui attendaient la venue d'une société parfaite sur le fumier du monde antique. La petite Alsire accrochait des mots, s'imaginait le bonheur sous l'image d'une maison très chaude où les enfants jouaient et mangeaient tant qu'ils voulaient. Catherine, sans bouger, le menton toujours dans la main, restait les yeux fixés sur Étienne, et quand il se taisait, elle avait un léger frisson, toute pâle, comme prise de froid. Mais la maheude regardait le coucou. « Neuf heures passées est-il permis ? Jamais on ne se lèvera demain. » Et les maheudes quittaient la table, le cœur mal à l'aise, désespérés. Il leur semblait qu'ils venaient d'être riches et qu'ils retombaient d'un coup dans leur crotte. Le père Bonnemort, qui partait pour la fosse, grognait que ces histoires-là ne rendaient pas la soupe meilleure, tandis que les autres montaient à la file en s'apercevant de l'humidité des murs et de l'étouffement empesté de l'air. En haut, dans le sommeil lourd du coron, Étienne, lorsque Catherine s'était mise au lit la dernière et avait soufflé la chandelle, l'entendait se retourner fiévreusement avant de s'endormir. Souvent, à ces causeries, des voisins se pressaient, Levac, qui s'exaltait aux idées de partage, Pierron, que la prudence faisait aller se coucher dès qu'on s'attaquait à la compagnie. De loin en loin, Zachary entrait un instant, mais la politique l'assommait, il préférait descendre à l'avantage pour boire une chope. Quant à Chaval, il renchérissait, voulait du sang. Presque tous les soirs, il passait une heure chez les Maheux, et, dans cette assiduité, il y avait une jalousie inavouée, la peur qu'on ne lui volât, Catherine. Cette fille, dont il se lassait déjà, lui était devenue chère depuis qu'un homme couchait près d'elle et pouvait la prendre la nuit. L'influence d'Étienne s'élargissait, il révolutionnait peu à peu le couron. C'était une propagande sourde, d'autant plus sûre qu'il grandissait dans l'estime de tous. La Maheude, malgré sa défiance de ménagère prudente, le traitait avec considération, en jeune homme qui la payait exactement, qui ne buvait ni ne jouait, le nez toujours dans un livre. Et elle lui faisait, chez les voisines, une réputation de garçons instruits dont celle-ci abusait en le priant d'écrire leurs lettres. Il était une sorte d'homme d'affaires, chargé des correspondances, consulté par les ménages sur les cas délicats. Aussi, dès le mois de septembre, avait-il créé enfin sa fameuse caisse de prévoyance, très précaire encore, ne comptant que les habitants du coron. Mais il espérait bien obtenir l'adhésion des charbonniers de toutes les fosses, surtout si la compagnie restait passive, ne le gênait pas davantage. On venait de le nommer secrétaire de l'association et il touchait même de petits appointements pour ses écritures. Cela le rendait presque riche. Si un mineur marié n'arrive pas à joindre les deux bouts, un garçon sobre, n'ayant aucune charge, peut réaliser des économies. Dès lors, il s'opéra chez Étienne une transformation lente. Des instincts de coquetterie et de bien-être, endormis dans sa pauvreté, se révélèrent, lui firent acheter des vêtements de drap. Il se paya une paire de bottes fines et du coup il passa chef. Tout le coron se groupa autour de lui. Ce furent des satisfactions d'amour propre délicieuses. Il se grisa de ses premières jouissances de la popularité. Être à la tête des autres, commander, lui si jeune et qui la veille encore était un manœuvre, l'emplissait d'orgueil, agrandissait son rêve d'une révolution prochaine où il jouait un rôle. Son visage changea, il devint grave, il s'écouta parler, tandis que son ambition naissante enfiévrait ses théories et le poussait aux idées de bataille. Cependant, l'automne s'avançait, les froids d'octobre avaient rouillé les petits jardins du coron. Derrière les lilas maigres, les galibots ne culbutaient plus les hercheuses sur le carin et il ne restait que les légumes d'hiver, les choux perlés de gelée blanche, les poireaux et les salades de conserve. De nouveau, les averses battaient les tuiles rouges, coulaient dans les tonneaux, sous les gouttières, avec des bruits de torrent. Dans chaque maison, le fer ne refroidissait pas, chargé de houille, empoisonnant la salle close. C'était encore une saison de grande misère qui commençait. En octobre, par une de ses premières nuits glaciales, Étienne, fiévreux d'avoir parlé, en bas, ne put s'endormir. Il avait regardé Catherine se glisser sous la couverture, puis souffler la chandelle. Elle paraissait toute secouée, elle aussi, tourmentée d'une de ses pudeurs qui la faisaient encore se hâter parfois si maladroitement qu'elle se découvrait davantage. Dans l'obscurité, elle restait comme morte, mais il entendait qu'elle ne dormait pas non plus, et, il le sentait, elle songeait à lui ainsi qu'il songeait à elle. Jamais ce muet échange de leur être ne les avait empli d'un tel trouble. Des minutes s'écoulèrent, ni lui ni elle ne remuaient, leur souffle s'embarrassait seulement, malgré leur effort pour le retenir. À deux reprises, il fut sur le point de se lever et de la prendre. C'était imbécile d'avoir ainsi gros désir l'un de l'autre sans jamais se contenter. Pourquoi donc boudirent ainsi contre leur envie ? Les enfants dormaient, elles voulaient bien tout de suite, il était certain qu'elles l'attendaient en étouffant, qu'elles refermeraient les bras sur lui, muette, les dents serrées. Près d'une heure se passa. Il n'alla pas la prendre, elle ne se retourna pas, de peur de l'appeler. Plus il vivait côte à côte et plus une barrière s'élevait, des hontes, des répugnances, des délicatesses d'amitié qu'ils n'auraient pu expliquer eux-mêmes. Fin du chapitre 3 de la troisième partie Écoute, dit la Maheud à son homme, puisque tu vas à Montsou pour la paix, rapporte-moi donc une livre de café et un kilo de sucre. Il recousait un de ses souliers afin d'épargner leur accommodage. Bon, murmura-t-il sans lâcher sa besogne, je te chargerais bien de passer aussi chez le boucher, un morceau de veau, hein, il y a si longtemps qu'on n'en a pas vu. Cette fois, il leva la tête. Tu crois donc que j'ai à toucher des milliers des cents ? La quinzaine est trop maigre, avec leur sacrée idée d'arrêter constamment le travail. Tous deux se turent. C'était après le déjeuner, un samedi de la fin d'octobre. La compagnie, sous le prétexte du dérangement causé par la paix, avait encore, ce jour-là, suspendu l'extraction dans toutes ses fosses. Saisie de panique devant la crise industrielle qui s'aggravait, ne voulant pas augmenter son stock déjà lourd, elle profitait des moindres prétextes pour forcer ses dix mille ouvriers au chômage. Tu sais qu'Étienne t'attend chez Rassonneur, reprit la Maheude. Emmène-le, il sera plus malin que toi pour se débrouiller, si l'on ne vous comptait pas vos heures. Maheude approuva de la tête. Et cause donc à ces messieurs de l'affaire de ton père, le médecin s'entend avec la direction. N'est-ce pas, vieux, que le médecin se trompe, que vous pouvez encore travailler ? Depuis dix jours, le père Bonnemort, les pattes engourdis, comme il disait, restait cloué sur une chaise. Elle dut répéter sa question et il grogna. Bien sûr que je travaillerai. On n'est pas fini parce qu'on a mal aux jambes. Tout ça, c'est des histoires qu'ils inventent pour ne pas me donner la pension de cent quatre-vingts francs. La Maheude songeait aux quarante sous du vieux qu'il ne lui rapporterait peut-être jamais plus et elle eut un cri d'angoisse. Mon Dieu, nous serons bientôt tous morts si ça continue. Quand on est mort, dit Maheude, on n'a plus faim. Il ajouta des clous à ses souliers et se décida à partir. Le coron des deux cent quarante ne devait être payé que vers quatre heures. Aussi, les hommes ne se pressaient-ils pas, s'attardant, filant un à un, poursuivis par les femmes qui les suppliaient de revenir tout de suite. Beaucoup leur donnaient des commissions pour les empêcher de s'oublier dans les estaminets. Chez Rasseneur, Étienne était venu aux nouvelles. Des bruits inquiétants couraient, on disait la compagnie de plus en plus mécontente des boisages. Elle accablait les ouvriers d'amande, un conflit paraissait fatal. Du reste, ce n'était là que la querelle avouée. Il y avait dessous toute une complication, des causes secrètes et graves. Justement, lorsque Étienne arriva, un camarade qui buvait une chope au retour de Mansou, racontait qu'une affiche était collée chez le caissier, mais il ne savait pas bien ce qu'on lisait sur cette affiche. Un second entra, puis un troisième, et chacun apportait une histoire différente. Il semblait certain, cependant, que la compagnie avait pris une résolution. « Qu'est-ce que tu en dis, toi ? » demanda Étienne, en s'asseyant près de Souverine, à une table, où, pour unique consommation, se trouvait un paquet de tabac. Le machineur ne se pressa point, acheva de rouler une cigarette. « Je dis que c'était facile à prévoir, ils vont vous pousser à bout. » Lui seul avait l'intelligence assez déliée pour analyser la situation. Il l'expliquait de son air tranquille. La compagnie, atteinte par la crise, était bien forcée de réduire ses frais si elle ne voulait pas succomber. Et, naturellement, ce seraient les ouvriers qui devraient se serrer le ventre. Elles rogneraient leur salaire en inventant un prétexte quelconque. Depuis deux mois, la houille restait sur le carreau de ses fosses. Presque toutes les usines chômaient. Comme elle n'osait chômer aussi, effrayée devant l'inaction ruineuse du matériel, elle rêvait à moyen terme, peut-être une grève, d'où son peuple de mineurs sortirait dompté et moins payé. Enfin, la nouvelle caisse de prévoyance l'inquiétait, devenait une menace pour l'avenir, tandis qu'une grève l'en débarrasserait en la vidant lorsqu'elle était peu garnie encore. Rasseneur s'était assis près d'Étienne et tous deux écoutaient un air consterné. On pouvait causer un voie haute, il n'y avait plus là que Mme Rasseneur, assise au comptoir. « Quelle idée ! » murmura le cabaretier. « Pourquoi tout ça ? La compagnie n'a aucun intérêt à une grève, et les ouvriers non plus. Le mieux est de s'entendre. » C'était fort sage. Il se montrait toujours pour les revendications raisonnables. Même, depuis la rapide popularité de son ancien locataire, il outrait ce système du progrès possible, disant qu'on n'obtenait rien lorsqu'on voulait tout avoir d'un coup. Dans sa bonhomie d'homme gras, nourri de bière, montait une jalousie secrète, aggravée par la désertion de son débit, où les ouvriers du Voreux entraient moins boire et l'écouter. Et il en arrivait ainsi parfois à défendre la compagnie, oubliant sa rancune d'anciens mineurs congédiés. « Alors, tu es contre la grève ? » cria Mme Rasseneur sans quitter le comptoir. Et, comme il répondait oui énergiquement, elle le fit taire. « Tiens, tu n'as pas de cœur, laisse parler ces messieurs. Etienne songeait, les yeux sur la chope qu'elle lui avait servie. Enfin, il leva la tête. C'est bien possible tout ce que le camarade raconte, et il faudra nous y résoudre à cette grève si l'on nous y force. Pluchard, justement, m'a écrit là-dessus des choses très justes. Lui aussi est contre la grève, car l'ouvrier en souffre autant que le patron sans arriver à rien de décisif. Seulement, il voit là une occasion excellente pour déterminer nos hommes à entrer dans sa grande machine. D'ailleurs, voici sa lettre. En effet, Pluchard, désolé des méfiances que l'international rencontrait chez les mineurs de Montsou, espérait les voir adhérer en masse si un conflit les obligeait à lutter contre la compagnie. Malgré ses efforts, Étienne n'avait pu placer une seule carte de membre, donnant du reste le meilleur de son influence à sa caisse de secours, beaucoup mieux accueillie. Mais cette caisse était encore si pauvre qu'elle devait être vite épuisée, comme le disait Souvarine, et fatalement, les grévistes se jetteraient alors dans l'association des travailleurs pour que leurs frères de tous les pays leur vinsent en aide. « Combien avez-vous en caisse ? » demanda Rasseneur. « À peine trois mille francs, répondit Étienne, et vous savez que la direction m'a fait appeler avant-hier. Oh, ils sont très polis, ils m'ont répété qu'ils ne m'empêchaient pas leurs ouvriers de créer un fonds de réserve, mais j'ai bien compris qu'ils en voulaient le contrôle. De toute manière, nous aurons une bataille de ce côté-là. » Le cabaretier s'était mis à marcher en sifflant d'un air dédaigneux. « Trois mille francs ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fiche avec ça ? Il n'y aurait pas six jours de pain, et si l'on comptait sur des étrangers, des gens qui habitaient l'Angleterre, on pouvait tout de suite se coucher et avaler sa langue. Non, c'était trop bête cette grève. » Alors, pour la première fois, des paroles aigres furent échangées entre ces deux hommes qui, d'ordinaire, finissaient par s'entendre dans leur haine commune du capital. « Voyons, et toi, qu'en dis-tu ? » répéta Étienne en se tournant vers Souvarine. Celui-ci répondit par son mot de mépris habituel. « Les grèves ? Des bêtises ! » Puis, au milieu du silence fâché qui s'était fait, il ajouta doucement « En somme, je ne dis pas non si ça vous amuse. Ça ruine les uns, ça tue les autres, et c'est toujours autant de nettoyer. Seulement de ce train-là, on mettrait bien mille ans pour renouveler le monde. Commencez donc par me faire sauter ce bagne où vous crevez tous. » De sa main fine, il désignait le Voreux, dont on apercevait les bâtiments par la porte restée ouverte. Mais un drame imprévu l'interrompit. Pologne, la grosse lapide familière, qui s'était hasardée dehors, rentrait d'un bond, fuyant sous les pierres d'une bande de galibots. Et dans son effarement, les oreilles rabattues, la queue retroussée, elle vint se réfugier contre ses jambes, l'implorant, le grattant pour qu'il la prît. Quand il l'eut couché sur ses genoux, il l'abrita de ses deux mains, il tomba dans cette sorte de somnolence rêveuse où le plongeait la caresse de ce poil doux et tiède. Presque aussitôt, Maheu entra. Il ne voulut rien boire, malgré l'insistance polie de Mme Rasseneur, qui vendait sa bière comme si elle l'eût offerte. Étienne s'était levé, et tout de partir pour Montsou. Les jours de paix au chantier de la compagnie, Montsou semblait en fête, comme par les beaux dimanches de Ducasse. De tous les corons arrivait une cohue de mineurs. Le bureau du caissier étant très petit, il préférait attendre à la porte, il stationnait par groupe sur le pavé, barrait la route d'une queue de monde renouvelée sans cesse. Des camelots profitaient de l'occasion, s'installaient avec leurs bazars roulants, étalaient jusqu'à de la faïence et de la charcuterie. Mais c'était surtout les estaminets et les débits qui faisaient une bonne recette, car les mineurs, avant d'être payés, allaient prendre patience devant les comptoirs, puis y retournaient à arroser leur paix dès qu'ils l'avaient en poche. Encore se montraient-ils très sages lorsqu'ils ne l'achevaient pas au volcan. À mesure que Maheux et Étienne avancèrent au milieu des groupes, ils sentirent, ce jour-là, monter une exaspération sourde. Ce n'était pas l'ordinaire insouciance de l'argent touché et écorné dans les cabarets. Des poings se serraient, des mots violents couraient de bouche en bouche. « C'est vrai, alors ? » demanda Maheux à Chaval, qu'il rencontra devant l'estaminet piquette. « Ils ont fait la saleté. » Mais Chaval se contenta de répondre par un grognement furieux en jetant un regard oblique sur Étienne. Depuis le renouvellement du marchandage, il s'était embauché avec d'autres, mordus peu à peu d'envie contre le camarade, ce dernier venu qui se posait en maître et dont tout le couron, disait-il, léchait les bottes. Cela se compliquait d'une querelle d'amoureux. Il n'emmenait plus Catherine à Réquillard ou derrière le Théry sans l'accuser en termes abominables de coucher avec le logeur de sa mère. Puis il la tuait de caresses, reprit pour elle d'un sauvage désir. Maheux lui adressa une autre question. « Est-ce que le voreux passe ? » Et comme il tournait le dos, après avoir dit oui d'un signe de tête, les deux hommes se décidèrent à entrer au chantier. La caisse était une petite pièce rectangulaire séparée en deux par un grillage. Sur les bancs, le long des murs, cinq ou six mineurs attendaient, tandis que le caissier, aidé d'un commis, en payait un autre, debout devant le guichet, sa casquette à la main. Au-dessus du banc de gauche, une affiche jaune se trouvait collée, toute fraîche dans le gris enfumé des plâtres. Et c'était là que, depuis le matin, défilait continuellement des hommes. Ils entraient par deux ou par trois, restaient plantés, puis s'en allaient sans un mot, avec une secousse des épaules, comme si on leur eût cassé les chines. Il y avait justement deux charbonniers devant l'affiche, un jeune à tête carrée de brute, un vieux très maigre, la face hébété par l'âge. Ni l'un ni l'autre ne savait lire. Le jeune épelait en remuant les lèvres, le vieux se contentait de regarder stupidement. Beaucoup pentraient ainsi, pour voir, sans comprendre. « Lis-nous donc ça, » dit à son compagnon maheux, qui n'était pas fort non plus sur la lecture. Alors, Étienne se mit à lire l'affiche. C'était un avis de la compagnie, aux mineurs de toutes les fosses. Elle les avertissait que, devant le peu de soins apportés au boisage, l'as d'infliger des amendes inutiles, elle avait pris la résolution d'appliquer un nouveau mode de paiement pour l'abattage de la houille. Désormais, elle paierait le boisage à part, au mètre cube de bois descendu et employé, en se basant sur la quantité nécessaire à un bon travail. Le prix de la berline de charbon abattue serait naturellement baissé, dans une proportion de 50 centimes à 40, suivant d'ailleurs la nature et l'éloignement des tailles. Et un calcul assez obscur tâchait d'établir que cette diminution de 10 centimes se trouverait exactement compensée par le prix du boisage. Du reste, la compagnie ajoutait que, voulant laisser à chacun le temps de se convaincre des avantages présentés par ce nouveau mode, elle comptait seulement l'appliquer à partir du lundi, 1er décembre. « Si vous lisiez moins haut là-bas ! » cria le caissier, « on ne s'entend plus ! » Étienne acheva sa lecture sans tenir compte de l'observation. Sa voix tremblait et quand il eut fini, tous continuèrent à regarder fixement l'affiche. Le vieux mineur et le jeune avaient l'air d'attendre encore. Puis, ils partirent, les épaules cassées. « Nom de Dieu ! » murmura Mahe. Lui et son compagnon s'étaient assis. Absorbé, la tête basse, tandis que le défilé continuait en face du papier jaune, ils calculaient. Est-ce qu'on se fichait d'eux ? Jamais ils ne rattraperaient, avec le boisage, les dix centimes diminués sur la berline. Au plus toucheraient-ils huit centimes et c'était deux centimes que leur volait la compagnie, sans compter le temps qu'un travail soigné leur prendrait. Voilà donc où elles voulaient en venir à cette baisse de salaire déguisée. Elles réalisaient des économies dans la poche de ces mineurs. « Nom de Dieu ! de nom de Dieu ! » répéta Mahe en relevant la tête. « Nous sommes des gens foutres si nous acceptons ça ! » Mais le guichet se trouvait libre, il s'approcha pour être payé. Les chefs de marchandage se présentaient seuls à la caisse, puis répartissaient l'argent entre leurs hommes, ce qui gagnait du temps. « Mahe est consort, » dit le commis, veine filonnière, taille numéro 7. Il cherchait sur les listes que l'on dressait en dépouillant les livrets, où les porions, chaque jour et par chantier, relevaient le nombre des berlines extraites. Puis il répéta. « Mahe est consort, veine filonnière, taille numéro 7. cent trente-cinq francs. » Le caissier paya. « Pardon, monsieur, » balbutia le haveur saisi, « êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? » Il regardait ce peu d'argent, sans le ramasser, glacé d'un petit frisson qui lui coulait au cœur. Certes, il s'attendait à une paix mauvaise, mais elle ne pouvait se réduire à si peu, où il devait avoir mal compté. Lorsqu'il aurait remis leur part à Zachary, à Étienne et à l'autre camarade qui remplaçait Chaval, il lui resterait au plus cinquante francs pour lui, son père, Catherine et Jean-Lin. « Non, non, je ne me trompe pas, » reprit l'employé. « Il faut enlever deux dimanches et quatre jours de chômage. Donc ça vous fait neuf jours de travail. » Mahe suivait ce calcul, additionnait tout bas. Neuf jours donnaient à lui environ trente francs, dix-huit à Catherine, neuf à Jean-Lin. Quant au père Bonnemort, il n'avait que trois journées. N'importe, en ajoutant les quatre-vingt-dix francs de Zachary et des deux camarades, ça faisait sûrement davantage. « Et n'oubliez pas les amendes, » acheva le commis. « Vingt francs d'amende pour boisage défectueux. » Le haveur eut un geste désespéré. « Vingt francs d'amende, quatre journées de chômage ! » Alors le comt y était. Dire qu'il avait rapporté jusqu'à des quinzaines de cent cinquante francs lorsque le père Bonnemort travaillait et que Zachary n'était pas encore en ménage. « À la fin, le prenez-vous ? » cria le caissier impatienté. « Vous voyez bien qu'un autre attend. Si vous n'en voulez pas, dites-le. » Comme Maheux se décidait à ramasser l'argent de sa grosse main tremblante, l'employé le retint. « Attendez, j'ai là votre nom. Tout ça, Maheux, n'est-ce pas ? Monsieur le secrétaire général désire vous parler. Entrez, il est seul. » Étourdi, l'ouvrier se trouva dans un cabinet meublé de vieilles acajous tendu de rêpes verts d'étain. Et il écouta pendant cinq minutes le secrétaire général, un grand monsieur Blême, qui lui parlait par-dessus les papiers de son bureau sans se lever. Mais le bourdonnement de ses oreilles l'empêchait d'entendre. Il comprit vaguement qu'il était question de son père, dont la retraite allait être mise à l'étude pour la pension de cent cinquante francs, cinquante ans d'âge et quarante années de service. Puis, il lui sembla que la voix du secrétaire devenait plus dure. C'était une réprimande, on l'accusait de s'occuper de politique. Une allusion fut faite à son logeur et à la caisse de prévoyance. Enfin, on lui conseillait de ne pas se compromettre dans ses folies, lui qui était un des meilleurs ouvriers de la fosse. Il voulut protester, ne put prononcer que des mots sans suite, tordit sa casquette entre ses doigts fébriles et se retira en bégayant. Certainement, monsieur le secrétaire. J'assure à monsieur le secrétaire. Dehors, quand il eut retrouvé Étienne qui l'attendait, il éclata. Je suis un Jean-Foutre, j'aurais dû répondre. Pas de quoi manger du pain et des sottises encore ? Oui, c'est contre toi qu'il en a. Il m'a dit que le coron était empoisonné. Et quoi faire ? Nom de Dieu ! Plier les chines, dire merci ? Qu'il a raison, c'est le plus sage. Maët se tut, travaillé à la fois de colère et de crainte. Étienne songeait d'un air sombre. De nouveau, ils traversèrent les groupes qui barraient la rue. L'exaspération croissait, une exaspération de peuple calme, un murmure grondant d'orage, sans violence de gestes, terrible au-dessus de cette masse lourde. Quelques têtes sachant compter avaient fait le calcul et les deux centimes gagnées par la compagnie sur les bois circulaient exaltaient les crânes les plus durs. Mais c'était surtout l'enragement de cette paix désastreuse, la révolte de la faim contre le chômage et les amendes. Déjà, on ne mangeait plus. Qu'allait-on devenir si l'on baissait encore les salaires ? Dans les estaminets, on se fâchait tout haut, la colère séchait tellement les gosiers que le peu d'argent touché restait sur les comptoirs. De Montsou au Coron, Étienne et Mahe n'échangèrent pas une parole. Lorsque ce dernier entra, la Maheude, qui était seule avec les enfants, remarqua tout de suite qu'il avait les mains vides. « Eh bien, tu es gentil, » dit-elle, « et mon café, et mon sucre, et la viande ? » « Un morceau de veau ne t'aurait pas ruiné. » Il ne répondait point, étranglé d'une émotion qu'il renfonçait. Puis, dans ce visage épais d'homme durci aux travaux des mines, il y eut un gonflement de désespoir et de grosses larmes crevèrent des yeux, tombèrent en pluie chaude. Il s'était abattu sur une chaise, il pleurait comme un enfant en jetant les cinquante francs sur la table. « Tiens, » bégaya-t-il, « voilà ce que je te rapporte, c'est notre travail à tous. » La maheude regarda Étienne, le vit muet et accablé. Alors, elle pleura aussi. « Comment vivre neuf personnes avec cinquante francs pour quinze jours ? Son aîné les avait quittés, le vieux ne pouvait plus remuer les jambes, c'était la mort bientôt. » Alzir se jeta au cou de sa mère, bouleversée de l'entendre pleurer. Estelle hurlait, Lénor et Henri s'englotaient. Et, du couron entier, monta bientôt le même cri de misère. Les hommes étaient rentrés, chaque ménage se lamentait devant le désastre de cette paix mauvaise. Des portes se rouvrirent, des femmes parurent, criant au dehors, comme si leur plainte n'eussent pu tenir sous les plafonds des maisons closes. Une pluie fine tombait, mais elle ne la sentait pas, elle s'appelait sur les trottoirs, elle se montrait dans le creux de leurs mains, l'argent touché. Regardez, ils lui ont donné ça, n'est-ce pas, ce foutre du monde ? Moi, voyez, je n'ai seulement pas de quoi payer le pain de la quinzaine. Et moi, donc, comptez un peu, il me faudra encore vendre mes chemises. La Maheude était sortie comme les autres. Un groupe se forma autour de la Levac, qui criait le plus fort, car son soulard de Marie n'avait pas même reparu, elle devinait que, grosse ou petite, la paix allait se fondre au volcan. Philomène guettait Maheux pour que Zacharine entame à point la monnaie. Et il n'y avait que la Pironne qui semblât assez calme, ce cafard de Piron s'arrangeant toujours, on ne savait comment, de manière à avoir, sur le livret du Piron, plus d'heures que les camarades. Mais la Brûlée trouvait ça lâche de la part de son gendre. Elle était avec celle qui s'emportait, maigre et droite au milieu du groupe, le point tendu vers Montsou. « Dire, » cria-t-elle sans nommer les Hennebeaux, « que j'ai vu ce matin leur bonne passer en calèche. Oui, la cuisinière dans la calèche à deux chevaux, allant à Marchienne pour avoir du poisson, bien sûr. » Une clameur monta, les violences recommencèrent. Cette bonne entablier blanc menée au marché de la ville voisine dans la voiture des maîtres soulevait une indignation. Lorsque les ouvriers crevaient de faim, il leur fallait donc du poisson quand même ? Ils n'en mangeraient peut-être pas toujours du poisson, le tour du pauvre monde viendrait. Et les idées semées par Étienne poussaient, s'élargissaient dans ce cri de révolte. C'était l'impatience devant l'âge d'or promis, la hâte d'avoir sa part du bonheur au-delà de cet horizon de misère, fermée comme une tombe. L'injustice devenait trop grande. Ils finiraient par exiger leurs droits puisqu'on leur retirait le pain de la bouche. Les femmes, surtout, auraient voulu entrer d'assaut tout de suite dans cette cité idéale du progrès où il n'y aurait plus de misérables. Ils faisaient presque nuit et la pluie redoublait qu'elles emplissaient encore le coron de leurs larmes au milieu de la débandade glapissante des enfants. Le soir, à l'avantage, la grève fut décidée. Rasseneur ne la combattait plus et Souvarine l'acceptait comme un premier pas. D'un mot, Étienne résuma la situation. Si elle voulait décidément la grève, la compagnie aurait la grève. Fin du chapitre 4 de la troisième partie. Partie 3 Chapitre 5 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Germinal par Émile Zola Partie 3 Chapitre 5 Une semaine se passa. Le travail continuait, soupçonneuse et morne, dans l'attente du conflit. Chez les Maheux, la quinzaine s'annonçait comme devant être plus maigre encore. Aussi, la Maheux de ses grissait-elle, malgré sa modération et son bon sens. Est-ce que sa fille Catherine ne s'était pas avisée de découcher une nuit ? Le lendemain matin, elle était rentrée si lasse, si malade de cette aventure qu'elle avait pu se rendre à la fosse et elle pleurait. Elle racontait qu'il n'y avait point de sa faute car c'était Chaval qui l'avait gardé, menaçant de la battre si elle se sauvait. Il devenait fou de jalousie. Il voulait l'empêcher de retourner dans le lit d'Étienne où il savait bien, disait-il, que la famille la faisait coucher. Furieuse, la Maheux, d'après avoir défendu à sa fille de revoir une pareille brute, parlait d'aller le gifler à Montsou. Mais ce n'en était pas moins une journée perdue et la petite, maintenant qu'elle avait ce galant, aimait encore mieux ne pas en changer. Deux jours après, il y eut une autre histoire. Le lundi et le mardi, Jean Lain, que l'on croyait au voreux, tranquillement à la besogne, s'échappa, tira une bordée dans les marées et dans la forêt de Vandamme, avec Bébert et Lydie. Il les avait débauchés et jamais on ne sut à quelle rapine, à quel jeu d'enfant précoce il s'était livré tous les trois. Lui reçut une forte correction, une fessée que sa mère lui appliqua dehors, sur le trottoir, devant la marmaille du coron terrifié. Avait-on jamais vu ça ? Des enfants à elle qui coûtaient depuis leur naissance, qui devaient rapporter maintenant ? Et dans ce cri, il y avait le souvenir de sa dure jeunesse, la misère héréditaire faisant de chaque petit de la portée un gagne-pain pour plus tard. Ce matin-là, lorsque les hommes et la fille partirent à la fosse, la Maheude se souleva de son lit pour dire à Jean Lain, « Tu sais, si tu recommences, méchant bourre, je t'enlève la peau du derrière. » Au nouveau chantier de Maheude, le travail était pénible. Cette partie de la veine filonnière s'amincissait, à ce point que les haveurs, écrasés entre le mur et le toit, s'écorchaient les coudes dans l'abattage. En outre, elle devenait très humide, on redoutait d'heure en heure un coup d'eau, un de ces brusques torrents qui crèvent les roches et emportent les hommes. La veille, Étienne, comme il enfonçait violemment sa rivelaine et la retirait, avait reçu au visage le jet d'une source. Mais ce n'était qu'une alerte. La taille en était restée simplement plus mouillée et plus malsaine. D'ailleurs, il ne songeait guère aux accidents possibles. Il s'oubliait là, maintenant, avec les camarades, insoucieux du péril. On vivait dans le grisou, sans même en sentir la pesanteur sur les paupières, l'envoilement de toiles d'araignée qu'il laissait aux cils. Parfois, quand la flamme des lampes pâlissait et bleuissait davantage, on songeait à lui. Un mineur mettait la tête contre la veine pour écouter le petit bruit du gaz, un bruit de bulles d'air bouillonnant à chaque fente. Mais la menace continuelle était les éboulements, car, outre l'insuffisance des voisages, toujours bâclés trop vite, les terres ne tenaient pas, détrempées par les eaux. Trois fois dans la journée, Mahe avait dû faire consolider les bois. Il était deux heures et demie. Les hommes allaient remonter. Couché sur le flanc, Étienne achevait le havage d'un bloc. Lorsqu'un lointain grondement ébranla toute la mine, « Qu'est-ce donc ? » cria-t-il, en lâchant s'arrivée. Il avait cru que la galerie s'effondrait derrière son dos. Mais déjà, Mahe se laissait glisser sur la pente de la taille en disant, « C'est un éboulement ! Vite ! Vite ! » Tous dégringolèrent, se précipitèrent, emportés par un élan de fraternité inquiète. Les lampes dansaient à leur point, dans le silence de mort qui s'était fait. Ils couraient à la file le long des voies, les chines pliées, comme s'ils eussent galopé à quatre pattes. Et sans ralentir ce galop, ils s'interrogeaient, jetaient des réponses brèves. Où donc ? Dans les tailles, peut-être ? Non ! Ça venait du bas. Au roulage, plutôt ! Lorsqu'ils arrivèrent à la cheminée, ils s'y engouffrèrent. Ils tombèrent les uns sur les autres, sans se soucier des meurtrissures. Jean-Lin, la peau rouge encore de la fessée de la veille, ne s'était pas échappé de la fausse jour-là. Il trottait pieds nus derrière son train, refermait une à une les portes d'aérage, et parfois, quand il ne redoutait pas la rencontre d'un pourion, il montait sur la dernière berline, ce qu'on lui défendait, de peur qu'il ne s'y endormît. Mais sa grosse distraction était, chaque fois que le train se garait pour en laisser passer un autre, d'aller retrouver en tête bébère qui tenait les guides. Il arrivait sournoisement, sans sa lampe, pinçait le camarade au sang, inventait des farces de mauvais singes, avec ses cheveux jaunes, ses grandes oreilles, son museau maigre, éclairé de petits yeux verts, luisant dans l'obscurité. D'une précocité maladive, il semblait avoir l'intelligence obscure et la vive adresse d'un avorton humain qui retournait à l'animalité d'origine. L'après-midi, Mouk amena au galibot-bataille, dont c'était le tour de corvée, et, comme le cheval soufflait dans un garage, Jean-Lin, qui s'était glissé jusqu'à bébère, lui demanda, « Qu'est-ce qu'il y a ce vieux rossard à s'arrêter court ? Il me fera casser les jambes ! » Bébère ne put répondre. Il dut retenir bataille qui s'égayait à l'approche de l'autre train. Le cheval avait reconnu de loin, au flaire, son camarade de trompette pour lequel il s'était pris d'une grande tendresse depuis le jour où il l'avait vu débarquer dans la fosse. On aurait dit la pitié affectueuse d'un vieux philosophe, désireux de soulager un jeune ami, en lui donnant sa résignation et sa patience, car trompette ne s'acclimatait pas, tirait ses berlines sans goût et restait la tête basse, aveuglée de nuit, avec le constant regret du soleil. Aussi, chaque fois que bataille le rencontrait, allongeait-il la tête, s'ébrouant, le mouillant d'une caresse d'encouragement. « Nom de Dieu ! » jura Bébert, « les voilà encore qui se sucent la peau ! » Puis, lorsque trompette fut passée, il répondit au sujet de bataille. « Vois ! Il y a du vice, le vieux ! Quand il s'arrête comme ça, c'est qu'il devine un embêtement, une pierre ou un trou, et il se soigne. Il ne veut rien se casser. Aujourd'hui, je ne sais ce qu'il peut avoir, là-bas, après la porte. Il la pousse et reste sur les pieds. « Est-ce que tu as senti quelque chose ? » « Non ! » dit Jean-Lin. « Il y a de l'eau, j'en ai jusqu'aux genoux ! » Le train repartit, et au voyage suivant, lorsqu'il eut ouvert la porte d'aérage d'un coup de tête, Bataille de nouveau refusa d'avancer, hennissant, tremblant. Enfin, il se décida, fila d'un trait. Jean-Lin, qui refermait la porte, était resté en arrière. Il se baissa, regarda la mare où il pataugeait. Puis, élevant sa lampe, il s'aperçut que les bois avaient fléchi, sous le sointement continu d'une source. Justement, un aveur, un nommé Berloc d'Ishiko, arrivé de sa taille, pressé de revoir sa femme qui était en couche. Lui aussi s'arrêta, examina le boisage, et tout d'un coup, comme le petit allait s'élancer pour rejoindre son train, un craquement formidable s'était fait entendre. L'éboulement avait englouti l'homme et l'enfant, et il y eut un grand silence. Poussé par le vent de la chute, une poussière épaisse montait dans les voies. Et aveuglés, étouffés, les mineurs descendaient de toutes parts, des chantiers les plus lointains, avec leurs lampes dansantes qui éclairaient mal ce galop d'hommes noirs au fond de ces trous de taupe. Lorsque les premiers butèrent contre l'éboulement, ils crièrent, appelèrent les camarades. Une seconde bande, venue par la taille du fond, se trouvait de l'autre côté des terres, dont la masse bouchait la galerie. Tout de suite, on constata que le toit s'était effondré sur une dizaine de mètres au plus. Le dommage n'avait rien de grave, mais les cœurs se serrèrent lorsqu'un râle de mort sortit des décombres. Bébert, lâchant son train, accourait en répétant « Jean-Lin est dessous ! Jean-Lin est dessous ! » Mais eux, à ce moment même, déboulaient de la cheminée avec Zacharie et Étienne. Il fut pris d'une fureur de désespoir. Il ne lâcha que des jurons. « Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! » Catherine et Lydie, la bouquette qui avait galopé aussi, se mirent à sangloter, à hurler d'épouvante au milieu de l'effrayant désordre que les ténèbres augmentaient. On voulait les faire taire. Elles s'affolaient, hurlaient plus fort à chaque râle. Le porion richaube était arrivé au pas de course. Désolé que ni l'ingénieur Négrel ni Dansard ne fussent à la fosse. L'oreille collée contre les roches, il écoutait. Et il finit par dire que ses plaintes n'étaient pas des plaintes d'enfants. Un homme se trouvait là, pour sûr. À vingt reprises déjà, Maheux avait appelé Jean Lain. Pas une haleine ne soufflait. Le petit devait être broyé. Et toujours le râle continuait, monotone. On parlait à l'agonisant. On lui demandait son nom. Le râle seul répondait. « Dépêchons ! » répétait Richaume qui avait déjà organisé le sauvetage. « On causera ensuite ! » Des deux côtés, les mineurs attaquaient l'éboulement avec la pioche et la pelle. Chaval travaillait sans une parole, à côté de Maheux et d'Étienne, tandis que Zachary dirigeait le transport des terres. L'heure de la sortie était venue. Aucun n'avait mangé, mais on ne s'en allait pas pour la soupe tant que des camarades se trouvaient en péril. Cependant, on songea que le coron s'inquiéterait s'il ne voyait rentrer personne et l'on proposa d'y renvoyer les femmes. Ni Catherine, ni la Mouquette, ni même Lydie ne voulurent s'éloigner, clouées par le besoin de savoir et d'entendre des blés. Alors, le vac accepta la commission d'annoncer là-haut l'éboulement, un simple dommage qu'on réparait. Il était près de quatre heures. Les ouvriers en moins d'une heure avaient fait la besogne d'un jour. Déjà la moitié des terres auraient dû être enlevées si de nouvelles roches n'avaient glissé du toit. Maheux s'obstinait avec une telle rage qu'il refusait d'un geste terrible quand un autre s'approchait pour le relayer un instant. « Doucement ! » dit enfin Richop. « Nous arrivons ! Il ne faut pas les achever ! » En effet, le râle devenait de plus en plus distinct. C'était ce râle continu qui guidait les travailleurs. Et maintenant, il semblait souffler sous les pioches même. Brusquement, il cessa, tous silencieux. se regardèrent, frissonnant d'avoir senti passer le froid de la mort dans les ténèbres. Ils piochaient, trempés de sueur, les muscles tendus à se rompre. Un pied fut rencontré. On enleva dès lors les terres avec les mains. On dégagea les membres un à un. La tête n'avait pas souffert. Des lampes l'éclairaient. Et le nom de Chico circula. Il était tout chaud. La colonne vertébrale cassée par une roche. Enveloppez-le dans une couverture et mettez-le sur une berline, commanda le pourion. Au mioche, maintenant, dépêchons ! Maheu donna un dernier coup et une ouverture se fit. On communiqua avec les hommes qui déblayaient les boulements de l'autre côté. Ils crièrent. Ils venaient de trouver Jeanlin évanoui, les deux jambes brisées, respirant encore. Ce fut le père qui apporta le petit dans ses bras. Et les mâchoires serrées, ils ne lâchaient toujours que des noms de Dieu, pour dire sa douleur. Tandis que Catherine et les autres femmes s'étaient remises à hurler. On forma vivement le cortège. Bébert avait ramené bataille qu'on attela aux deux berlines. Dans la première, gisait le cadavre de Chico, maintenu par Étienne. Dans la seconde, Maheu s'était assis, portant sur les genoux Jeanlin sans connaissance, couvert d'un lambeau de laine, arraché à une porte d'aérage. Et l'on partit, au pas. Sur chaque berline, une lampe mettait une étoffe rouge. Puis, derrière, suivait la queue des mineurs. Une cinquantaine d'ombres à la file. Maintenant, la fatigue les écrasait. Ils traînaient les pieds, glissaient dans la boue, avec le deuil morne d'un troupeau frappé d'épidémie. Il fallut près d'une demi-heure pour arriver à l'accrochage. Ce qu'on voit sous la terre, au milieu des épaisses ténèbres, n'en finissait plus, le long des galeries qui bifurquaient, tournaient, se déroulaient. À l'accrochage, Richaume, venu en avant, avait donné l'ordre qu'une cage vide fût réservée. Pierron emballa tout de suite les deux berlines. Dans l'une, Maheu resta avec son petit blessé sur les genoux, pendant que, dans l'autre, Étienne devait garder entre ses bras le cadavre de Chico, pour qu'il pût tenir. Lorsque les ouvriers se furent entassés aux autres étages, la cage monta. On mit deux minutes. La pluie du cuvelage tombait très froide. Les hommes regardaient en l'air, impatients de revoir le jour. Heureusement, un galibot, envoyé chez le docteur Van der Ragne, l'avait trouvé et le ramené. Jean-Lin et le mort furent portés dans la chambre des porions, où, d'un bout de l'année à l'autre, brûlait un grand feu. On rangea les seaux d'eau chaude, tout près pour le lavage des pieds, et, après avoir étalé deux matelas sur les dalles, on y coucha l'homme et l'enfant. Seuls, Maheu et Étienne entrèrent. Dehors, des air chieuses, des mineurs, des galopins accourus faisaient un groupe, causait un voix basse. Dès que le médecin eut donné un coup d'œil à Chico, il murmura, « Fichu, vous pouvez le laver. » Deux surveillants désabillèrent, puis laver à l'éponge ce cadavre noir de charbon, sale encore de la sueur du travail. « La tête n'a rien ! » avait repris le docteur agenouillé sur le matelas de Jeanlin. « La poitrine non plus ! » « Ah ! Ce sont les gens qui ont étraîné ! » Lui-même déshabillait l'enfant, dénouait le béguin, ôtait la veste, tirait les culottes et la chemise avec une adresse de nourrice, et le pauvre petit corps apparaissait d'une maigreur d'insectes, souillées de poussière noire, de terre jaune que marbraient des taches sanglantes. On ne distinguait rien. On dut le laver aussi. Alors, il semblait maigrir encore sous l'éponge. La chair, si blême, si transparente, qu'on voyait les os. C'était une pitié. Cette dégénérescence dernière d'une race de misérables, ce rien du tout, souffrant, à demi broyé par l'écrasement des roches. Quand il fut propre, on aperçut les meurtrissures des cuisses, deux taches rouges sur la peau blanche. Jeanlin, tiré de son évanouissement, eut une plainte. Debout au pied du matelas, les mains ballantes, Maheu le regardait, et de grosses larmes roulèrent de ses yeux. Hein ? C'est toi qui es le père, dit le docteur en levant la tête. Ne pleure donc pas, tu vois bien qu'il n'est pas mort. Aide-moi plutôt. Il constata deux ruptures simples, mais la jambe droite lui donnait des inquiétudes. Sans doute, il faudrait la couper. À ce moment, l'ingénieur négret les dansars, prévenus enfin, arrivèrent avec Richaud. Le premier écoutait le récit du pourion, d'un air exaspéré. Il éclata. Toujours ces maudits boisages ! N'avait-il pas répété cent fois qu'on y laisserait des hommes ? Et ces brutes-là qui parlaient de se mettre en grève, si on les forçait à boiser plus solidement ? Le pis était que la compagnie, maintenant, pérée les peaux cassées. M. Hennebo allait être content. Qui est-ce ? demanda-t-il à dansars, silencieux devant le cadavre qu'on était en train d'envelopper dans un drap ? Chico ! Un de nos bons ouvriers, répondit le maître Porion. Il a trois enfants ! Pauvre bougre ! Le docteur Van Dragen demanda le transport immédiat de Jean-Lin chez ses parents. Six heures sonnaient. Le crépuscule tombait déjà. On ferait bien de transporter aussi le cadavre. Et l'ingénieur donna des ordres pour qu'on attela le fourgon et qu'on apporta un brancard. L'enfant blessé fut mis sur le brancard pendant qu'on emballait dans le fourgon le matelas et le mort. À la porte, des hercheuses stationnaient toujours, causant avec des mineurs qui s'attardaient pour voir. Lorsque la chambre des Porions se rouvrit, un silence régna dans le groupe et il se forma un nouveau cortège, le fourgon devant, le brancard derrière, puis la queue du monde. On quitta le carreau de la mine. On monta lentement la route en pente du coron. Les premiers froids de novembre avaient dénudé l'immense plaine. Une nuit lente l'ensevelissait, comme à l'instant seuls tombés du ciel divides. Étienne, alors, conseilla tout bas à Maheud d'envoyer Catherine prévenir la Maheud pour amortir le coup. Le père, qui suivait le brancard, l'air assommé consentit d'insignes. Et la jeune fille partit en courant, car on arrivait. Mais déjà le fourgon, cette boîte sombre bien connue, était signalée. Des femmes sortaient follement sur les trottoirs, trois ou quatre galopées d'angoisse, sans bonnet. Bientôt, elles furent trente, puis cinquante, toutes étranglées de la même terreur. Il y avait donc un mort. Qui était-ce ? L'histoire racontée par Levac, après les avoir rassurées toutes, les jetait maintenant à une exagération de cauchemar. Ce n'était plus un homme, c'était dix qui avaient péri, et que le fourgon allait ramener ainsi, un à un. Catherine avait trouvé sa mère, agitée d'un pressentiment, et dès les premiers mots balbutiés, celle-ci cria, « Le père est mort ! » Vainement, la jeune fille protestait, parlait de Jeanlin. Sans entendre, la maheude s'était élancée, et en voyant le fourgon qui débouchait devant l'église, elle avait défaillie, toute pâle. Sur les portes, des femmes muettes de saisissement allongaient le cou, tandis que d'autres suivaient, tremblant à l'idée de savoir devant quelle maison s'arrêterait le cortège. La voiture passa, et derrière, la maheude aperçut maheude qui accompagnait le brancard. Alors, quand on eut posé ce brancard à sa porte, quand elle vit Jeanlin vivant avec ses jambes cassées, il eut en elle une si brusque réaction qu'elle étouffa de colère, bégayant sans larmes. « C'est tout ça ! On nous estropit les petits maintenant, les deux jambes ! Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'on veut que j'en fasse ! » « Tais-toi donc ! » dit le docteur Van der Hagen qui avait suivi pour penser Jeanlin. « Aimerais-tu mieux qu'il fût resté là-bas ? » Mais la maheude s'en portait davantage. Au milieu des larmes d'Alzière, de Lénor et d'Henri. Tout en aidant à monter le blessé et en donnant au docteur ce dont il avait besoin, elle injuriait le sort. Elle demandait tout l'on voulait qu'elle trouvait de l'argent pour nourrir des infirmes. Le vieux ne suffisait donc pas. Voilà que le gamin, lui aussi, perdait les pieds. Et elle ne cessait point pendant que d'autres cris, des lamentations déchirantes, sortaient d'une maison voisine. C'était la femme et les enfants de Chico qui pleuraient sur le corps. Il faisait nuit noire. Les mineurs exténués mangeaient enfin leur soupe dans le coron tombé à un morne silence, traversé seulement de ces grands cris. Trois semaines se passèrent. On avait pu éviter l'amputation. Jean-Lin conserverait ses deux jambes, mais il resterait boiteux. Après une enquête, la compagnie s'était résignée à donner un secours de cinquante francs. En outre, elle avait promis de chercher pour le petit infirme, dès qu'il serait rétabli, un emploi au jour. Ce n'en était pas moins une aggravation de misère, car le père avait reçu une telle secousse qu'il en fut malade d'une grosse fièvre. Depuis le jeudi, Mahe retournait à la fosse. Elle en était au dimanche. Le soir, Étienne causa de la date prochaine du 1er décembre, préoccupé de savoir si la compagnie exécuterait sa menace. On veilla jusqu'à dix heures, en attendant Catherine, qui devait s'attarder avec Chaval. Mais elle ne rentra pas. La Mahe de ferme furieusement la porte au virou. Sans une parole, Étienne fut long à s'endormir, inquiet de ce lit vide où Alzir tenait si peu de place. Le lendemain, toujours personne. Et l'après-midi seulement, au retour de la fosse, les Mahe apprirent que Chaval gardait Catherine. Il lui faisait des scènes si abominables qu'elle s'était décidée à se mettre avec lui. Pour éviter les reproches, il avait quitté brusquement le Voreux. Il venait d'être embauché à Jean-Barre, le puits de M. de Nelin, où elle le suivait comme air-chose. Du reste, le nouveau ménage continuait à habiter Montsou, chez Piquette. Mahe, d'abord, parla d'aller gifler l'homme et de ramener sa fille coup de pied dans le derrière. Puis, il eut un geste résigné. À quoi bon ? Ça tournait toujours comme ça, on n'empêchait pas les filles de se coller quand elles en avaient l'envie. Il valait mieux attendre tranquillement le mariage. Mais la Mahe ne prenait pas si bien les choses. Est-ce que je l'ai battu quand elle a eu ce chaval ? criait-elle à Étienne, qui l'écoutait silencieux, très pâle. Voyons, répondez, vous qui êtes un homme raisonnable. Nous l'avons laissé libre, n'est-ce pas ? Parce que, mon Dieu, tout passe par là. Ainsi, moi, j'étais grosse quand le père m'a épousée. Mais je n'ai pas filé de chez mes parents. Jamais je n'aurais fait la saleté de porter avant l'âge l'argent de mes journées à un homme qui n'en avait pas besoin. Oh ! C'est dégoûtant, voyez-vous, on en arrivera à ne plus faire d'enfant. Et, comme Étienne ne répondait toujours que par des hochements de tête, elle insista. Une fille qui allait tous les soirs où elle voulait. Qu'a-t-elle donc dans la peau ? Ne pas pouvoir attendre que je la marie ? Après qu'elle nous aurait aidé à sortir du pétrin, hein ? C'était naturel. On a une fille pour qu'elle travaille. Mais voilà, nous avons été trop bons. Nous n'aurions pas dû lui permettre de se distraire avec un homme. On leur en accorde un bout et elles en prennent long comme ça. Alzir approuvait de la tête. Lénor et Henri, saisis de cet orage, pleuraient tout bas. Tandis que la mère, maintenant, énumérait leur malheur. D'abord, Zacharie qu'il avait fallu marier. Puis, le vieux bonheur mort qui était là sur sa chaise avec ses pieds tordus. Puis, Jean-Lin qui ne pourrait quitter la chambre avant dix jours, les os mal recollés. Et enfin, le dernier coup, cette garce de Catherine partit avec un homme. Toute la famille se cassait. Il ne restait que le père à la fosse. Comment vivre ? Sept personnes sans compter Estelle sur les trois francs du père. Autant se jeter en cœur dans le canal. Ça n'avance à rien que tu te ronges, dit Mahé d'une voix sourde. Nous ne sommes pas au bout, peut-être. Étienne, qui regardait fixement les dalles, leva la tête et murmura, les yeux perdus dans une vision d'avenir. « Oh ! Il est temps ! Il est temps ! » Fin du chapitre 5 de la troisième partie. Quatrième partie, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Germinal par Émile Zola Quatrième partie, chapitre 1 Ce lundi-là, les Hainebeaux avaient à déjeuner les Grégoire et leur fille Cécile. C'était toute une partie projetée. En sortant de table, Paul Négrel devait faire visiter à ses dames une fosse, Saint Thomas, qu'on réinstallait avec luxe. Mais il n'y avait là qu'un aimable prétexte. Cette partie était une invention. de Mme Hainebeaux pour hâter le mariage de Cécile et de Paul. Et brusquement, ce lundi même, à 4 heures du matin, la grève venait d'éclater. Lorsque le 1er décembre, la compagnie avait appliqué son nouveau système de salaire, les mineurs étaient restés calmes. À la fin de la quinzaine, le jour de la paix, pas un n'avait fait la moindre réclamation. Tout le personnel, depuis le directeur jusqu'au dernier des surveillants, croyait le tarif accepté. Et la surprise était grande depuis le matin devant cette déclaration de guerre d'une tactique et d'un ensemble qui semblait indiquer une direction énergique. À 5 heures, dans sa aire, réveilla M. Hainebeau pour l'avertir que pas un homme n'était descendu au Voreux. Le coron des 240, qu'il avait traversé, dormait profondément, fenêtres et portes closes. Et, dès que le directeur eut sauté du lit, les yeux gros encore de sommeil, il fut accablé. De quart d'heure en quart d'heure, des messagers accouraient, des dépêches tombaient sur son bureau, dru comme grêle. D'abord, il espéra que la révolte se limitait au Voreux, mais les nouvelles devenaient plus graves à chaque minute. C'était Mirou, c'était Crève-Cœur, c'était Madeleine, où il n'avait paru que les Pâlefreniers. C'était la Victoire et Feutriquantel, les deux fosses les mieux disciplinées, dans lesquelles la descente se trouvait réduite d'un tiers. Saint Thomas seul avait son monde au complet et semblait demeurer en dehors du mouvement. Jusqu'à 9 heures, il dicta des dépêches, télégraphiant de tous côtés, au préfet de Lille, au régisseur de la compagnie, prévenant les autorités, demandant des ordres. Il avait envoyé Négrel faire le tour des fausses voisines pour avoir des renseignements précis. Tout d'un coup, M. Hennebeau songea au déjeuner, et il allait envoyer le cocher avertir les Grégoires que la partie était remise, lorsqu'une hésitation, un manque de volonté l'arrêta, lui qui venait, en quelques phrases brèves, de préparer militairement son champ de bataille. Il monta chez Mme Hennebeau, qu'une femme de chambre achevait de coiffer dans son cabinet de toilette. « Ah ! Ils sont en grève ! » dit-elle tranquillement, lorsqu'il l'eut consulté. « Eh bien ! Qu'est-ce que cela nous fait ? Nous n'allons point cesser de manger, n'est-ce pas ? » Et elle s'entêta. Il eut beau lui dire que le déjeuner serait troublé, que la visite à Saint-Thomas ne pourrait avoir lieu, elle trouvait une réponse à tout. Pourquoi perdre un déjeuner déjà sur le feu ? Et quant à visiter la fosse, on pouvait y renoncer ensuite si cette promenade était vraiment imprudente. « Du reste, reprit-elle, lorsque la femme de chambre fut sortie, vous savez pourquoi je tiens à recevoir ces braves gens. Ce mariage devrait vous toucher plus que les bêtises de vos ouvriers. Enfin, je le veux, ne me contrariez pas. » Il la regarda, agitée d'un léger tremblement, et son visage dur et fermé d'homme de discipline exprima la secrète douleur d'un cœur meurtri. Elle était restée des épaules nues, déjà trop mûres, mais éclatantes et désirables encore, avec sa carure de cérès dorée par l'automne. Un instant, il dut avoir le désir brutal de la prendre, de rouler sa tête entre les deux seins qu'elle étalait dans cette pièce tiède d'un luxe intime de femme sensuelle et où traînait un parfum irritant de musques. Mais il se recula. Depuis dix années, le ménage faisait chambre à part. « C'est bon, » dit-il en la quittant. « Ne décommandons rien. » M. Hennebeau était né dans les Ardennes. Il avait eu les commencements difficiles d'un garçon pauvre, jeté orphelin sur le pavé de Paris. Après avoir suivi péniblement les cours de l'école des mines, il était, à vingt-quatre ans, parti pour la Grand Combe, comme ingénieur du Puy-Sainte-Barbe. Trois ans plus tard, il devint ingénieur divisionnaire dans le Pas-de-Calais, aux fosses de Marles. Et ce fut là qu'il se maria, épousant, par un de ces coups de fortune qui sont la règle pour le corps des mines, la fille d'un riche filateur d'arras. Pendant quinze années, le ménage habita la même petite ville de province, sans qu'un événement rompit la monotonie de son existence, pas même la naissance d'un enfant. Une irritation croissante détachait Mme Hennebeau, élevée dans le respect de l'argent, dédaigneuse de ce mari qui gagnait durement des appointements médiocres et dont elle ne tirait aucune des satisfactions vaniteuses rêvées en pension. Lui, d'une honnêteté stricte, ne spéculait point, se tenait à son poste, en soldat. Le désaccord n'avait fait que grandir, aggravé par un de ces singuliers malentendus de la chair qui glace les plus ardents. Il adorait sa femme. Elle était d'une sensualité de blonde gourmande et déjà il couchait à part, mal à l'aise, tout de suite blessé. Elle eut dès lors un amant qui l'ignora. Enfin, il quitta le pas de Calais pour venir occuper à Paris une situation de bureau dans l'idée qu'elle lui en serait reconnaissante. Mais Paris devait achever la séparation, ce pari qu'elle souhaitait depuis sa première poupée et où elle se lava en huit jours de sa province, élégante d'un coup, jetée à toutes les folies luxueuses de l'époque. Les dix ans qu'elle y passa furent emplis par une grande passion, une liaison publique avec un homme dont l'abandon faillit la tuer. Cette fois, le mari n'avait pu garder son ignorance et il se résigna à la suite de scènes abominables, désarmée devant la tranquille inconscience de cette femme qui prenait son bonheur où elle le trouvait. C'était après la rupture, lorsqu'il l'avait vue malade de chagrin, qu'il avait accepté la direction des mines de Montsou, espérant encore la corriger là-bas, dans ce désert des Pays Noirs. Les haines beaux, depuis qu'ils habitaient Montsou, retournaient à l'ennui irrité des premiers temps de leur mariage. D'abord, elle parut soulagée par ce grand calme, goûtant un apaisement dans la monotonie plate de l'immense plaine. Et elle s'enterrait en femme finie. Elle affectait d'avoir le cœur mort, si détachée du monde qu'elle ne souffrait même plus d'engraisser. Puis, sous cette indifférence, une fièvre dernière se déclara, un besoin de vivre encore, qu'elle trompa pendant six mois en organisant et en meublant à son goût le petit hôtel de la direction. Elle le disait affreux, elle l'emplit de tapisseries, de bibelots, de tout un luxe d'art dont on parla jusqu'à l'île. Maintenant, le pays l'exaspérait, ses bêtes de champ étalées à l'infini, ses éternelles routes noires, sans un arbre, où grouillait une population affreuse qui la dégoûtait et l'effrayait. Les plaintes de l'exil commencèrent. Elle accusait son mari de l'avoir sacrifié aux appointements de quarante mille francs qu'il touchait, une misère à peine suffisante pour faire marcher la maison. Est-ce qu'il n'aurait pas dû imiter les autres, exiger une part, obtenir des actions, réussir à quelque chose enfin ? Et elle insistait avec une cruauté d'héritière qui avait apporté la fortune. Lui, toujours correct, se réfugiant dans sa froideur menteuse d'homme administratif, était ravagé par le désir de cette créature, un de ses désirs tardifs, si violents qui croissent avec l'âge. Il ne l'avait jamais possédé en amant. Il était hanté d'une continuelle image, la voir une fois à lui comme elle s'était donnée à un autre. Chaque matin, il rêvait de la conquérir le soir. Puis, lorsqu'elle le regardait de ses yeux froids, lorsqu'il sentait que tout en elle se refusait, il évitait même de lui effleurer la main. C'était une souffrance sans guérison possible, cachée sous la raideur de son attitude, la souffrance d'une nature tendre, agonisante en secret de n'avoir pas trouvé le bonheur dans son ménage. Au bout des six mois, quand l'hôtel, définitivement meublé, n'occupa plus Mme Hennebeau, elle tomba dans une langueur d'ennui, en victime que l'exil tuerait et qui se disait heureuse d'en mourir. Justement, Paul Négrel débarquait à Montsou. Sa mère, veuve d'un capitaine provençal, vivant à Avignon d'une maigre rente, avait dû se contenter de pain et d'eau pour le pousser jusqu'à l'école polytechnique. Il en était sorti dans un mauvais rang et son oncle, M. Hennebeau, venait de lui faire donner sa démission en offrant de le prendre comme ingénieur au Voreux. Dès lors, traité en enfant de la maison, il y eut même sa chambre, il mangea, il vécut, ce qui lui permettait d'envoyer à sa mère la moitié de ses appointements de trois mille francs. Pour déguiser ce bienfait, M. Hennebeau parlait de l'embarras où était un jeune homme obligé de se monter un ménage dans un des petits chalets réservés aux ingénieurs des Fousses. Mme Hennebeau, tout de suite, avait pris un rôle de bonne tante, tutoyant son neveu, veillant à son bien-être. Les premiers mois, surtout, elle montra une maternité débordante de conseils, au moindre sujet. Mais elle restait femme, pourtant. Elle glissait à des confidences personnelles. Ce garçon si jeune et si pratique, d'une intelligence sans scrupules, professant sur l'amour des théories de philosophe, l'amusait grâce à la vivacité de son pessimisme dont s'aiguisait sa face mince, au nez pointu. Naturellement, un soir, il se trouva dans ses bras. Et elle parut se livrer par bonté, tout en lui disant qu'elle n'avait plus de cœur et qu'elle voulait être uniquement son amie. En effet, elle ne fut pas jalouse. Elle le plaisantait sur les hercheuses qu'il déclarait abominables, le boudait presque parce qu'il n'avait pas des farces de jeune homme à lui compter. Puis, l'idée de le marier la passionna. Elle rêva de se dévouer, de le donner elle-même à une fille riche. Leur rapport continuait. Un joujou de récréation où elle mettait ses tendresses dernières de femmes oisives et finies. Deux ans s'étaient écoulés. Une nuit, M. Hennebeau, en entendant des pieds nus frôler sa porte, eut un soupçon. Mais cette nouvelle aventure le révoltait, chez lui, dans sa demeure, entre cette mère et ce fils. Et, du reste, le lendemain, sa femme lui parla précisément du choix qu'elle avait fait de Cécile Grégoire pour leur neveu. Elle s'employait à ce mariage avec une telle ardeur qu'il rougit de son imagination monstrueuse. Il garda simplement au jeune homme une reconnaissance de ce que la maison, depuis son arrivée, était moins triste. Comme il descendait du cabinet de toilette, M. Hennebeau trouva justement, dans le vessibule, Paul qui rentrait. Celui-ci avait l'air tout amusé par cette histoire de grève. « Eh bien ! » lui demanda son oncle. « Eh bien, j'ai fait le tour des corons. Ils paraissent très sages là-dedans. Je crois seulement qu'ils vont envoyer des délégués. » Mais, à ce moment, la voix de Mme Hennebeau appela du premier étage. « C'est toi, Paul ? Monte donc me donner des nouvelles. Sont-ils drôles de faire les méchants, ces gens qui sont si heureux ? » Et le directeur dut renoncer à en savoir davantage puisque sa femme lui prenait son messager. Il revint s'asseoir devant son bureau sur lequel s'était amassé un nouveau paquet de dépêches. À onze heures, lorsque les Grégoires arrivèrent, ils s'étonnèrent qu'Hippolyte, le valet de chambre, posé en centilel, les bouscula pour les introduire après avoir jeté des regards inquiets aux deux bouts de la route. Les rideaux du salon étaient fermés. On les fit passer directement dans le cabinet de travail où M. Hennebeau s'excusa de les recevoir ainsi, mais le salon donnait sur le pavé et il était inutile d'avoir l'air de provoquer les gens. « Comment ? Vous ne savez pas ? » continua-t-il en voyant leur surprise. M. Grégoire, quand il apprit que la grève avait enfin éclaté, haussa les épaules de son air placide. « Bah ! ce ne serait rien ! » La population était honnête. D'un hochement du menton, Mme Grégoire approuvait sa confiance dans la résignation séculaire des charbonniers, tandis que Cécile, très gaie ce jour-là, belle de santé dans une toilette de drap capucine, souriait à ce mot de grève qui lui rappelait des visites et des distributions d'aumônes dans les corons. Mais Mme Hennebeau, suivie de Négrel, parut tout en soie noire. « Hein ? Est-ce ennuyeux ? » cria-t-elle dès la porte. « Comme s'ils n'auraient pas dû attendre, ces hommes. Vous savez que Paul refuse de nous conduire à Saint-Thomas ? » « Nous resterons ici, » dit obligément M. Grégoire. « Ce sera tout plaisir. » Paul s'était contenté de saluer Cécile et sa mère. Fâché de ce peu d'empressement, sa tante le lança d'un coup d'œil sur la jeune fille. Et, quand elle les entendit rire ensemble, elle les enveloppa d'un regard maternel. Cependant, M. Hennebeau acheva de lire les dépêches et rédigea quelques réponses. On causait près de lui. Sa femme expliquait qu'elle ne s'était pas occupée de ce cabinet de travail, qui avait en effet gardé son ancien papier rouge d'étain, ses lourds meubles d'acajou, ses cartonniers éraflés par l'usage. Trois quarts d'heure se passèrent. On allait se mettre à table lorsque le valet de chambre annonça M. Deneulin. Celui-ci, l'air excité, entra et s'inclina devant Mme Hennebeau. « Tiens, vous voilà ! » dit-il en apercevant les Grégoires. Et, vivement, il s'adressa au directeur. « Ça y est donc ! Je viens de l'apprendre par mon ingénieur. Chez moi, tous les hommes sont descendus ce matin. Mais ça peut gagner. Je ne suis pas tranquille. Voyons, où en êtes-vous ? » Il accourait à cheval et son inquiétude se trahissait dans son verbe haut et son geste cassant qui le faisait ressembler à un officier de cavalerie en retraite. M. Hennebeau commençait à le renseigner sur la situation exacte lorsque Hippolyte ouvrit la porte de la salle à manger. Alors, il s'interrompit pour dire « Déjeunez avec nous. Je vous continuerai ça au dessert. » « Oui, comme il vous plaira » répondit Donnelin si plein de son idée qu'il acceptait sans autre façon. Il eut pourtant conscience de son impolitesse. Il se tourna vers Mme Hennebeau en s'excusant. Elle fut d'ailleurs charmante. Quand elle eut fait mettre un septième couvert, elle installa ses convives, Mme Grégoire et Cécile aux côtés de son mari, puis M. Grégoire et Donnelin à sa droite et à sa gauche. Enfin, Paul, qu'elle plaça entre la jeune fille et son père. Comme on attaquait les hors d'œuvre, elle reprit avec un sourire. « Vous m'excuserez, je voulais vous donner des huîtres. Le lundi, vous savez qu'il y a un arrivage d'Austande à Marchienne et j'avais projeté d'envoyer la cuisinière avec la voiture, mais elle a eu peur de recevoir des pierres. » Tous s'interrompirent d'un grand éclat de gaieté. On trouvait l'histoire drôle. « Chut ! » dit M. Hennebeau, contrarié, en regardant les fenêtres d'où l'on voyait la route. « Le pays n'a pas besoin de savoir que nous recevons ce matin. » Voici toujours un rond de saucisson qu'ils n'auront pas, déclara M. Grégoire. Les rires recommençèrent, mais plus discrets. Chaque convive se mettait à l'aise dans cette salle tendue de tapisserie flamande meublée de vieux bahus de chênes. Des pièces d'argenterie luisaient derrière les vitraux des crédances. Et il y avait une grande suspension en cuivre rouge dont les rondeurs polies reflétaient un palmier et un aspidistrat verdisant dans les pots de majolique. Dehors, la journée de décembre était glacée par une aigre bise du nord-est. Mais pas un souffle n'entrait. Il faisait là une tiédeur de serre qui développait l'odeur fine d'un ananas coupé au fond d'une jatte de cristal. « Si l'on fermait les rideaux, » proposa Négrel, que l'idée de terrifier les Grégoire amusait. La femme de chambre qui aidait le domestique crut à un ordre et alla tirer un des rideaux. Ce furent dès lors des plaisanteries interminables. On ne posa plus un verre ni une fourchette sans prendre des précautions. On salua chaque plat ainsi qu'une épave échappée à un pillage dans une ville conquise. Et, derrière cette gaieté forcée, il y avait une sourde peur qui se trahissait par des coups d'œil involontaires jetés vers la route comme si une bande de meurs de faim eut guetté la table du dehors. Après les œufs brouillés aux truffes, parurent des truites de rivières. La conversation était tombée sur la crise industrielle qui s'aggravait depuis dix-huit mois. C'était fatal, dit Deneulin. La prospérité trop grande des dernières années devait nous amener là. Songez donc aux énormes capitaux immobilisés, aux chemins de fer, aux ports et aux canaux, à tout l'argent enfoui dans les spéculations les plus folles. Rien que chez nous, on a installé des sucreries comme si le département devait donner trois récoltes de betteraves. Et dames, aujourd'hui, l'argent s'est fait rare. Il faut attendre qu'on rattrape l'intérêt des millions des pensées. De là, un engorgement mortel et la stagnation finale des affaires. M. Hennbeau combattit cette théorie, mais il convainc que les années heureuses avaient gâté l'ouvrier. « Quand je songe, cria-t-il, que ces gaillards dans nos fosses pouvaient se faire jusqu'à six francs par jour, le double de ce qu'ils gagnent à présent. Et ils vivaient bien et ils prenaient des goûts de luxe. Aujourd'hui, naturellement, ça leur semble dur de revenir à leur frugalité ancienne. « M. Grégoire, interrompit Mme Hennbeau, je vous en prie, encore un peu de ces truites. Elles sont délicates, n'est-ce pas ? » Le directeur continuait. « Mais, en vérité, est-ce notre faute ? Nous sommes atteints cruellement, nous aussi. Depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. Et, devant la réduction croissante des demandes, nous nous trouvons bien forcés d'abaisser le prix de revient. C'est ce que les ouvriers ne veulent pas comprendre. » Un silence régna. Le domestique présentait des perdreaux rôties, tandis que la femme de chambre commençait à verser du chambertin aux convives. « Il y a eu une famine dans l'Inde, » reprit Deneulin à demi-voix, comme s'il se fût parlé à lui-même. L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte, apportait un rude coup à nos hauts fourneaux. Tout se tient. Une secousse lointaine suffit à ébranler le monde. Et l'Empire, qui était si fier de cette fièvre chaude de l'industrie. Il attaqua son aile de perdreaux, puis, haussant la voix, « Le pire est que, pour abaisser le prix de revient, il faudrait logiquement produire davantage. Autrement, la baisse se porte sur les salaires, et l'ouvrier a raison de dire qu'il paie les pots cassés. » Cet aveu, arraché à sa franchise, souleva une discussion. Les dames ne s'amusaient guère. Chacun, du reste, s'occupait de son assiette, dans le feu du premier appétit. Comme le domestique rentrait, il sembla vouloir parler, puis, il hésita. « Qui y a-t-il ? » demanda M. Hennebaud. « Si ce sont des dépêches, donnez-les-moi. J'attends des réponses. » « Non, monsieur, c'est M. Dansaère qui est dans le vestibule, mais il craint de déranger. » Le directeur s'excusa et fit entrer le maître Porion. Celui-ci se tint debout, à quelques pas de la table, tandis que tous se tournaient pour le voir, énorme, essouffler des nouvelles qu'il apportait. Les corons restaient tranquilles. Seulement, c'était une chose décidée, une délégation allait venir. Peut-être, dans quelques minutes, serait-elle là. « C'est bien, merci, » dit M. Hennebaud. « Je veux un rapport matin et soir, entendez-vous ? » Et, dès que Dansaère fut parti, on se remit à plaisanter. On se jeta sur la salade russe en déclarant qu'il fallait ne pas perdre une seconde si l'on voulait la finir. Mais la gaieté ne connut plus de borne lorsque Négrel, ayant demandé du pain à la femme de chambre, celle-ci lui répondit un « Oui, monsieur, » si bas et si terrifié qu'elle semblait avoir derrière elle une bande prête au massacre et au viol. « Vous pouvez parler, » dit Mme Hennebaud complaisamment. « Ils ne sont pas encore ici. » Le directeur, auquel on apportait un paquet de lettres et de dépêches, voulut lire une des lettres tout haut. C'était une lettre de Pierron, dans laquelle, en phrase respectueuse, il avertissait qu'il se voyait obligé de se mettre en grève avec les camarades pour ne pas être maltraité. Et il ajoutait qu'il n'avait même pu refuser de faire partie de la délégation, bien qu'il blâma cette démarche. « Voilà la liberté du travail ! » s'écria M. Hennebaud. Alors, on revint sur la grève, on lui demanda son opinion. « Oh ! » répondit-il, « nous en avons vu d'autres. Ce sera une semaine, une quinzaine au plus de paresse, comme la dernière fois. Ils vont rouler les cabarets, puis, quand ils auront trop faim, ils retourneront aux fosses. » Deneulin hocha la tête. « Je ne suis pas si tranquille. Cette fois, ils paraissent mieux organisés. N'ont-ils pas une caisse de prévoyance ? » « Oui, à peine trois mille francs. Où voulez-vous qu'ils aillent avec ça ? » « Je soupçonne un lomé Étienne Lantier d'être leur chef. C'est un bon ouvrier. Cela m'ennuierait d'avoir à lui rendre son livret, comme jadis au fameux rassonneur qui continue à empoisonner le voreux avec ses idées et sa bière. N'importe, dans huit jours, la moitié des hommes redescendra et dans quinze, les dix mille seront au fond. » Il était convaincu. Sa seule inquiétude venait de sa disgrâce possible si la régie lui laissait la responsabilité de la grève. Depuis quelque temps, il se sentait moins en faveur. Aussi, abandonnant la cuillerée des salades russes qu'il avait prises, relisait-il les dépêches reçues de Paris, des réponses dont il tâchait de pénétrer chaque mot. On l'excusait. Le repas tournait à un déjeuner militaire, mangé sur un champ de bataille avant les premiers coups de feu. Les dames, dès lors, se mêlèrent à la conversation. Madame Grégoire s'apitoya sur ces pauvres gens qui allaient souffrir de la faim. Et déjà, Cécile faisait la partie de distribuer des bons de pain et de viande. Mais, Madame Hainebeau s'étonnait en entendant parler de la misère des charbonniers de Montsou. Est-ce qu'ils n'étaient pas très heureux ? Des gens logés, chauffés, soignés aux frais de la compagnie ? Dans son indifférence pour ce troupeau, elle ne savait de lui que la leçon apprise, dont elle émerveillait les Parisiens en visite. Et elle avait fini par y croire. Elle s'indignait de l'ingratitude du peuple. Négrel, pendant ce temps, continuait à effrayer M. Grégoire. Cécile ne lui déplaisait pas, et il voulait bien l'épouser pour être agréable à sa tante. Mais il n'y apportait aucune fièvre amoureuse, en garçon d'expérience qui ne s'en balait plus, comme il disait. Lui se prétendait républicain, ce qui ne l'empêchait pas de conduire ses ouvriers avec une rigueur extrême et de les plaisanter finement en compagnie des dames. « Je n'ai pas non plus l'optimisme de mon oncle, reprit-il. Je crains de graves désordres. Ainsi, M. Grégoire, je vous conseille de verrouiller la piolaine. On pourrait vous piller. » Justement, sans quitter le sourire qui éclairait son bon visage, M. Grégoire renchérissait sur sa femme en sentiment paternel à l'égard des mineurs. « Me piller ? » s'écria-t-il, stupéfait. « Et pourquoi me piller ? » N'êtes-vous pas un actionnaire de Montsou ? Vous ne faites rien, vous vivez du travail des autres. Enfin, vous êtes l'infâme capitale et cela suffit. Soyez certain que si la révolution triomphait, elle vous forcerait à restituer votre fortune comme de l'argent volé. du coup, il perdit la tranquillité d'enfant, la sérénité d'inconscience où il vivait. Il bégaya. De l'argent volé ? Ma fortune ? Est-ce que mon bisaïeul n'avait pas gagné et durement la somme placée autrefois ? Est-ce que nous n'avons pas couru tous les risques de l'entreprise ? Est-ce que je fais un mauvais usage des rentes aujourd'hui ? Mme Helmbo, alarmée en voyant la mère et la fille blanches de peur, elles aussi, se hâta d'intervenir en disant « Paul plaisante, cher monsieur ! » Mais M. Grégoire était hors de lui. Comme le domestique passait un buisson des crevisses, il en prit trois, sans savoir ce qu'il faisait, et se mit à briser les pattes avec les dents. « Ah ! Je ne dis pas, il y a des actionnaires qui abusent. Par exemple, on m'a compté que des ministres ont reçu des deniers de Montsou en pot de vin pour service rendu à la compagnie. C'est comme ce grand seigneur que je ne nommerai pas un duc le plus fort de nos actionnaires dont la vie est un scandale de prodigalité, millions jetés à la rue en femmes, en bonbances, en luxe inutile. Mais nous, mais nous qui vivons sans fracas comme de braves gens que nous sommes, nous qui ne spéculons pas, qui nous contentons de vivre sainement avec ce que nous avons en faisant la part des pauvres. Allons donc, il faudrait que vos ouvriers fussent de fameux brigands pour voler chez nous une épingle. » Négret lui-même dut le calmer, très égayé de sa colère. Les écrevisses passaient toujours. On entendait les petits craquements des carapaces pendant que la conversation tombait sur la politique. Malgré tout, frémissant encore, M. Grégoire se disait libéral et il regrettait Louis-Philippe. Quant à Denelin, il était pour un gouvernement fort. Il déclarait que l'empereur glissait sur la pente des concessions dangereuses. « Rappelez-vous 89, » dit-il, « c'est la noblesse qui a rendu la révolution possible par sa complicité, par son goût des nouveautés philosophiques. » « Eh bien, la bourgeoisie joue aujourd'hui le même jeu imbécile, avec sa fureur de libéralisme, sa rage de destruction, ses flatteries au peuple. Oui, oui, vous aiguisez les dents du monstre pour qu'il vous dévore. Il nous dévorera, soyez tranquilles. » Les dames le firent taire et voulurent changer d'entretien en lui demandant des nouvelles de ses filles. Lucie était à Marchienne où elle chantait avec une amie. Jeanne peignait la tête d'un vieux mendiant. Mais il disait ces choses d'un air distrait. Il ne quittait pas du regard le directeur, absorbé dans la lecture de ses dépêches, oublieux de ses invités. Derrière ses minces feuilles, il sentait Paris, les ordres des régisseurs qui décideraient de la grève. Aussi, ne put-il s'empêcher de céder encore à sa préoccupation. « Enfin, qu'allez-vous faire ? » demanda-t-il brusquement. M. Hennbeau tressaillit, puis s'en tira par une phrase vague. « Nous allons voir. » « Sans doute, vous avez les reins solides, vous pouvez attendre, » se mit à penser tout haut de Nelin. « Mais moi, j'y resterai si la grève gagne Vendamme. J'ai eu beau réinstaller Jean-Barre à neuf, je ne puis m'en tirer avec cette fausse unique que par une production incessante. Ah ! Je ne me vois pas à la noce, je vous assure. » Cette confession involontaire parut frapper M. Hennbeau. Il écoutait et un plan germait en lui. Dans le cas où la grève tournerait mal, pourquoi ne pas l'utiliser ? Laissez les choses se gâter jusqu'à la ruine du voisin, puis lui racheter sa concession à bas prix. C'était le moyen le plus sûr de regagner les bonnes grâces des régisseurs qui, depuis des années, rêvaient de posséder Vendamme. « Si Jean-Barre vous gêne tant que ça, dit-il en riant, pourquoi ne nous le cédez-vous pas ? » Mais Deneulin regrettait déjà ses plaintes. Il cria « Jamais de la vie ! » On s'égaya de sa violence. On oublia enfin la grève au moment où le dessert paraissait. Une charlotte de pomme meringuée fut comblée d'éloges. Ensuite, les dames discutèrent une recette au sujet de l'ananas qu'on déclara également exquis. Les fruits, du raisin et des poires, achevèrent cet heureux abandon des fins de déjeuner copieux. Tous causaient à la fois, attendris, pendant que le domestique versait un vin du Rhin pour remplacer le champagne jugé commun. et le mariage de Paul et de Cécile fit certainement un pas sérieux dans cette sympathie du dessert. Sa tante lui avait jeté des regards si pressants que le jeune homme se montrait aimable, reconquérant de son air câlin les Grégoires atterrés par ces histoires de pillage. Un instant, M. Hennebeau, devant l'entente si étroite de sa femme et de son neveu, sentit se réveiller l'abominable soupçon, comme s'il avait surpris un attouchement dans les coups d'œil échangés. Mais, de nouveau, l'idée de ce mariage fait là, devant lui, le rassura. Hippolyte servait le café lorsque la femme de chambre accourut, pleine d'effarements. « Monsieur, monsieur, les voici ! » C'étaient les délégués. Des portes bâtirent. On entendit passer un souffle d'effroi au travers des pièces voisines. « Faites les entrées dans le salon ! » dit M. Hennebeau. Autour de la table, les convives s'étaient regardés avec un vacillement d'inquiétude. Un silence régna. Puis, ils voulurent reprendre leur plaisanterie. On feignit de mettre le reste du sucre dans sa poche. On parla de cacher les couverts. Mais le directeur restait grave et les rires tombèrent. Les voix devinrent des chuchotements pendant que les pas lourds des délégués qu'on introduisait écrasaient à côté le tapis du salon. Mme Hennebeau dit à son mari en baissant la voix « J'espère que vous allez boire votre café ? » « Sans doute, » répondit-il, « Qu'ils attendent. » Il était nerveux. Il prêtait l'oreille au bruit, l'air uniquement occupé de sa tasse. Paul et Cécile venaient de se lever et il lui avait fait risquer un œil à la serrure. Ils étouffaient des rires. Ils parlaient très bas. « Les voyez-vous ? » « Oui, j'en vois un gros avec deux autres petits derrière. » « Hein ? Ils ont des figures abominables. » « Mais non, ils sont très gentils. » Brusquement, M. Hennebeau quitta sa chaise en disant que le café était trop chaud et qu'il le boirait après. Comme il sortait, il posa un doigt sur sa bouche pour recommander la prudence. Tous s'étaient rassis et ils restèrent à table, muets, n'osant plus remuer, écoutant de loin l'oreille tendue dans le malaise de ses grosses voix d'homme. Fin du chapitre 1 de la quatrième partie et de son lit. Sous-titrage Société Radio-Canada